les amis bienvenue dans stopwatch le prime let's go 5 minutes de retard sinon c'est pas une vraie émission c'est un record c'est vrai c'est presque un record alors on est content de vous retrouver on vous a préparé beaucoup de choses aujourd'hui j'espère que vous êtes motivés il ya déjà un prime dans le chat merci à toi h n n z z z z z z pour ton prime et pour ton le prime pour le prime mais oui d'ailleurs c'est vrai non c'est vrai si vous avez un prime à lâcher c'est ce soir lâcher votre prime pour le prime ce sera le slogan de cette émission que je me ferai un plaisir de vous rappeler avec lourdeur pendant tout le monde celle ci sur ce donc les amis aujourd'hui c'est un prime on a des invités alors malheureusement désolé on avait prévu d'un invité cro qui devait être notre premier invité il a un empêchement de dernière minute donc on aura pas cro aujourd'hui par contre pour le reste c'est maintenu on aura colomble bleu qui sera là avec nous à partir du milieu d'émission à peu près pour une petite interview on va parler un petit peu de la scène féminine on aura évidemment les jeux de laser dans lesquels les invités vont pouvoir se glisser et participer ensuite au milieu de l'émission on aura gardum qui sera là pour avoir un débat avec nous parce que c'est une émission qui va être très centré sur l'année 2022 pour la conclure un petit peu alors on sait la lfl a déjà repris mais là l'année enfin la lec pas encore donc voilà on voulait vraiment clôturer cette année 2022 et revenir pas mal sur cette année donc ce sera vraiment le focus de l'émission et donc avec gardum on fera pas ça ça fera un petit peu une aparté on va se pencher sur l'avenir l'avenir de league of legends on aura un débat en fait avec gardum on a dit qu'on allait faire le débat avec gardum grosso modo ça va être centré autour de savoir si riot va dans la bonne direction avec son jeu notamment autour de tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec la cinématique le fait qu'ils allouent beaucoup de ressources à la laurent etc voilà bref il ya de quoi débattre donc ce sera le sujet du débat avec gardum et en fin d'émission on aura le alors il y aura un jeu de laser pour conclure l'émission mais avant ça on fera nos esport awards 2022 les amis et là ce sera à vous de voter dans le chat parce que il ya pas mal de rubriques nous on a en fait nominé pour fonction des différentes catégories plusieurs plusieurs joueurs plusieurs équipes plusieurs move etc et dans le chat vous voterez et on fera tous ensemble les lollisport awards 2022 de l'émission stopwatch voilà et j'ai oublié de le dire la première chronique de l'émission ce sera quoi c'est celle qu'on devait faire avec gros c'est tout simplement tout simplement nos top flop de l'année 2022 voilà donc on va courir un vaste panel de sujets vous allez le voir et voilà avec ça je pense que j'ai résumé parfaitement le programme il y aura évidemment les jeux de laser que vous aimez tous le guest draft le sky heart time messieurs comment ça va bah écoute je me permets de prendre l'initiative ça va très bien très heureux de pouvoir proposer ce prime qu'on prépare depuis des semaines en fait enfin vous vous emballez pas non plus c'est pas comme si on avait pas dormi pour le préparer mais très heureux d'être là de pouvoir le faire un peu bas triste et déçu que crocs ne puisse pas être là avec nous parce que parce que voilà j'imagine que j'aurais bien aimé la voir quoi je pense qu'on est tous d'accord sur ça d'ailleurs je me permets de te faire remarquer je crois que tu n'as pas mis les jingles sur les camas 3 voilà c'est pas grave t'inquiète je le débrouillerai tant pis surtout que c'est bref sinon ça va très bien il y a de son temps pour ces jingles et j'ai fait j'ai failli ça va ça bah ouais je me suis fait chier à faire des jingles inquiète je les lancerai sur la camas 4 ils n'y viront que du feu je vois très vite dans le prime combien de temps le prime on est là jusqu'à 23 heures minimum en gros on s'est arrangé pour avoir nos invités au milieu de l'émission comme ça à la fin il n'y a plus que nous et on peut traîner si on veut et potentiellement finir à voilà c'est à peu près le programme et mais comme je veux faire une transition à mon cher ami qui se trouve sur ma droite voilà comment est ce que ça va laser à le fail c'est parce que ma caméra est renversée en fait oui bah écoutez moi ça va très bien je suis ravi d'être là pour une émission qui s'annonce grandiose j'ai préparé les petits jeux comme d'habitude ce qui est ce qui va changer cette cette fois ci c'est qu'on va faire participer les invités donc on aura d'abord colombe sur le sky art time puis gardoum sur guest de draft et on finira avec comme on avait parlé sur twitter ou dans d'autres dans d'autres émissions la stopwatch en or inspiré directement de la famille en or où je vous ai posé des questions j'ai eu pile poil mais sans réponse et ça c'est parfait pour du coup animer le dernier jeu de ce soir je suis trop trop content d'être là et j'ai bah j'ai hâte j'ai hâte juste et dis moi lili en toi comment tu vas t'as tu me faisais cette transition trois semaines plus tard j'aurais pu répondre de manière smooth là j'étais en train d'écrir un truc ça va ça va parfaitement et d'ailleurs je suis même pas dans le bon sec mais vas-y je commence à faire n'importe quoi c'est pas grave écoute ça va parfaitement on très content pour ce prime c'est un challenge quand même parce qu'on a préparé une belle émission je pense j'espère donc voilà on va voir si ça se passe bien évidemment la régie sera toujours catastrophique ça commence déjà bien sinon c'est pas vraiment stopwatch évidemment mais sinon très content j'ai beaucoup de choses à dire voilà beaucoup de choses à dire sur plein de choses j'espère qu'on aura des débats intéressants et surtout je suis prêt à vous mettre la misère sur tous les jeux de laser voilà ça va le champion du prime et le champion du prime on est d'accord oui le champion du prime et le champion du prime c'est hors saison hors ladder c'est champion du prime champion du prime une petite couronne à côté histoire de pouvoir te la poser toi-même sur la tête quand je veux quand je t'aurais battu au gaz de draft je m'arrange de faire ça vous jouez même de rien contre les invités donc si les invités gagnent les deux points c'est eux qui gagnent ce soir je vais lui mettre la misère à gardoum c'est plus marrant si tu tantes avant avant le match c'est trop facile de tantes après le match mais oui mais écoute on verra comment tu t'en sors à sky hard time bon et bien messieurs je crois qu'on a fini les présentations je propose juste qu'on rentre dans le vif de notre émission parce qu'on a quand même trois heures minimum contenu donc c'est parti posez vous prenez votre petit café avec nous et parlons de le top flop 2022 calo c'est à toi d'accord ah oui sans plus de transition comme ça frère bah écoutez c'était difficile néanmoins je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation où c'était très dur de faire ses tops et ses flops parce que tu as envie de rentrer plein de choses dans plein de petits trucs et c'est pour ça que d'une manière générale on a un petit peu tous pris des trucs un peu larges on a un peu triché disons le clairement et moi mon premier top c'est un thème qui est très large qui s'appelle les narratives internationales alors de quoi est ce que je remets là dedans dans ces trucs là bah en fait c'est toutes les belles histoires qu'on a eues au cours de cette année 2022 parce que pour quelqu'un qui suit la scène depuis très longtemps ce qui est mon cas force est de constater que 2022 était une très très belle année en termes d'histoire alors sur la scène européenne on a eu bien sûr bien sûr l'ascension de rogues sur la scène des words on a eu l'histoire enfin la rivalité entre deft et faker qui et puis la run magnifique de drx donc pour moi vraiment c'était un des très 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 grand top de cette année 2022 sont les belles histoires voilà donc vous le voyez en même juste au dessus là je pense qu'on d'ailleurs on l'a déjà dit mais je pense qu'on peut tous affirmer que c'est le plus beau trailer slash documentaire de l'histoire de league dommage qu'une coupe moche au milieu quand même il se peut qu'ils reviennent incroyable voilà donc bon personnellement moi je pourrais juste regarder ce documentaire pendant des heures et vous laisser faire en boucle et vous laisser faire l'émission malheureusement nous n'avons pas le temps pour ça et du coup je vais enchaîner à moins que vous ayez quelque chose à dire j'ai un truc à dire parce que tu n'as pas des narratives je voudrais juste être un peu plus précis moi il y en a une que je trouve formidable c'est le faker def quoi moi je savais même pas que deft et faker étaient au même lycée je savais pas que deft était déjà challenger et qu'il pouvait même pas se vanter d'être le meilleur parce qu'il y avait faker qui était là et qui était rank 1 lui à l'époque et je trouve vraiment si je dois en mettre une seule en exergue de toutes ces narratives dont tu parles c'est celle là quoi c'est celle là parce que voilà faker il a eu la carrière qu'on lui connaît triple champion du monde def lui il est resté l'éternel second entre guillemets de son lycée tu vois et puis voilà aujourd'hui enfin aujourd'hui l'année dernière fin d'année il le bat enfin il devient champion du monde c'est vraiment puis ça tombe bien la séquence passe au moment où j'en parle mais c'est vraiment le point clé pour moi la narrative la plus stylée de qu'on ait eu de l'année c'est plein de l'histoire des worlds c'est quand même il faut reconnaître aussi que les étoiles s'alignent c'est quand même c'est pas le c'est pas league of legends qui a créé ça ou quoique c'est quand même les étoiles c'est une histoire de la réalité qui a été bien raconté qui a été bien présenté et coup de génie à celui qui s'est dit on va faire un docu pour les rassembler pour clore sur ce sujet parce que voilà je voyais ça tout à l'heure donc il ya six heures donc c'était à 14 heures cet après-midi ashley kang qui publiait une photo de la lck arena ou contre live sandbox def t'a fini avec un lucian en 11 04 donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui et que 2023 ça non c'est une très belle année toujours et toujours au point et d'ailleurs c'est cas aussi fait des dingues et mécanou à life donc on peut on peut s'en revient c'est un autre sujet c'est vrai c'est des cas deft maintenant de quoi oui non je sais mais je disais la lane up drx de l'an dernier ah oui d'accord répartie même la lane up drx ça s'en sort bien en vrai mais bon c'est un autre débat du coup sans plus de transition j'enchaîne avec mon flop ou on fait tous les temps j'ai fait ton flop comme ça on a le terrain un petit peu de sel pour les gens après on est robuste avec un petit bonus et voilà j'enlève les lunettes puisque apparemment c'est une tradition oh non je vais afficher l'asset interdit c'est l'asset interdit et je me prépare psychologiquement parce que là là voilà non mais tu peux balancer la transition je suis prêt à attaquer là vas-y 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 attaque putain j'ai fait renverser mon café ok bon alors ceux qui sont déjà venus devant stopwatch ceux qui regardent mes vidéos savent que c'est vraiment la passade de l'année où j'ai envie de fracasser des murs dans tous les sens pour moi c'est le flop de cette année 2022 et ça n'a rien à voir avec le jeu ça n'a indirectement rien à voir avec la scène e-sport c'est juste que un des piliers un des fondateurs de la scène européenne calme toi calme toi il y a quatre heures d'émission à tenir ouais non mais t'inquiète ça va redescendre après je me calme bref a eu la connerie a eu s'est comporté comme la pire des crottes et a juste glissé pour devenir un gourou d'internet aux côtés de son pote tate et ça je trouve ça terrible notamment parce qu'il a entraîné partiellement g2 e-sport dans sa chute qui a perdu son slot dans les valorant champion tour je vous rappelle quand même et que en tant que fan de g2 et à la base fan de ce gars là fan de slot pour qui j'avais beaucoup d'estime parce que j'estimais que c'était un des gars qui a construit l'e-sport en europe voir un de ses héros parce qu'on peut appeler ça comme ça faire une chute libre comme ça et s'écraser au sol pour moi c'était le flop de l'année voilà moi je suis pas d'accord tu cherches la merde tu veux toujours faire ouais bah ouais non mais je suis complètement d'accord flop de l'année je sais pas parce qu'on a quand même une semaine heure cap dégueulasse le gars qui n'en démore pas tu vois genre il est tellement pas la coupe qu'il avait qui met le flop au dessus de cette merde non mais c'est oui c'est catastrophique en vrai il n'y a pas grand chose de plus à en dire j'ai juste une grosse pensée moi à la fin de cette année pour les supporters g2 même si j'imagine que bon tu es supporter g2 avant le supporter carlos mais c'est quand même une équipe qui était vachement incarnée alors pas autant que la cacor par exemple mais c'est quand même probablement l'équipe elle le sait la plus incarnée tu vois clairement donc c'est pour moi le gros problème en fait de tout ça parce qu'en soit bon qu'il ya un bouffon finalement qu'il se révèle dans l'e-sport et qu'ils se fassent qu'on selle et puis ciao c'est déjà arrivé le problème c'est que c'est une des figures les plus environnementiques européennes et que voilà ça entache la région ça entache la structure c'est tout est naze en fait dans cette histoire ouais tout est naze bah je pense que voilà on peut pas dire mais vous inquiétez pas de toute façon l'avantage c'est qu'on en parle maintenant on n'y reviendra pas c'était pour conclure on est obligé d'en parler dans les flops parce que le tour je veux pas du 3 en fait genre ça m'intéresse pas bref allez bah du coup puisque t'as tellement envie d'en parler mon cher l'élignon vas-y craf ton flop attends je fais pas mon top avant ça fait 5 minutes que tu le tease là voilà le flop de monsieur mon flop c'est la Semoners Cup c'est je suis obligé d'en parler j'ai tellement de choses à dire j'en ai parlé en vidéo déjà il faut que j'organise mes pensées bon déjà je la trouve moche mais on s'en fout en vrai on s'en fout complètement que je la trouve moche c'est pas ce qui compte c'est subjectif le truc c'est que pour moi c'est vraiment touché à de la symbolique et j'ai énormément de mal avec ça je suis pas du tout contre le changement d'habitude ça me dérange pas que les choses essaient de faire sans neuf que riot essaie de se renouveler tout mais touché à un truc aussi symbolique qu'une coupe de l'invocateur je trouve ça naze au possible surtout que moi j'aime pas certes mais en fait c'est un fait tu ne peux pas mettre tout le monde d'accord sur le fait que la nouvelle est plus belle que l'ancienne d'accord alors parti partant de ce principe là pourquoi la changer en fait tu devrais préserver la symbolique à tout prix alors je veux quand même dire parce que je veux modérer un peu mes propos par rapport à ce que j'ai pu dire l'année dernière en vrai porté par les joueurs etc ça rendait un peu mieux c'est vrai c'est vrai je le reconnais mais je suis désolé il ya que moins d'âme quoi il n'y a pas d'âme il n'y a rien qui se dégage de ce truc c'est trop lisse tout est trop lisse et moi c'est vraiment mon gros flop je sais que je fais une fixette dessus et que certains diront peut-être que j'abuse mais vraiment je c'est une symbolique tellement forte gros on l'a vu pendant dix ans cette coupe de l'invocateur se balader aux quatre coins du monde aux mains de plein de joueurs tu vois le triplé de fakers avec cette coupe dans les mains donc moi ça m'a mis un droit c'est vraiment pour moi si riot a loupé un coche encore plus qu'avec l'hymne des worlds qui était aussi catastrophique c'est avec cette semaine leur cup qui pour moi n'aurait jamais dû changer bah j'aurais tendance à te rejoindre mais pour la même raison que toi en fait c'est que c'est que je la trouve moche effectivement j'ai compris l'intérêt du design de voir les cinq poignets qui représentent les cinq joueurs mais tu vois même ça quand ils sont montés sur scène et qu'il y avait les coachs et l'assistant coach à côté qui sont comme des cons en mode bah nous on tient en bas alors qu'eux ils sont partie intégrante de l'équipe c'est un peu triste aussi tu vois donc il n'y a pas de solution parfaite comme tu disais là où je ne te rejoins pas par contre c'est que j'ai pas de problème à ce que la coupe soit changée ça je pense que dans toute pratique compétitive tout sport à un moment donné on peut avoir envie de changer ça et de la rendre plus jeune etc ce qui me dérange par contre c'est le design à part entière qui pour moi ne colle pas du tout à l'esthétique de lol voilà donc c'est c'est tu vois c'est très minimaliste c'est très carré comme tu disais il n'y a pas d'âme il n'y a pas de relief en fait si tu regardes la coupe de l'invocateur qu'on avait enfin je prends un autre exemple cette coupe de l'invocateur elle a été faite par tiffany and co j'en ai parlé dans une vidéo bref ils ont fait la coupe du dragon d'argent de la lpl la coupe du dragon d'argent de la lpl elle a du flot elle est cool elle a elle ils l'ont renouvelé de toute façon celle d'avant c'était catastrophique mais ils l'ont renouvelé elle est vraiment belle alors que là c'est un bilboquet avec des hanse en fait genre non mais c'est vrai mais mais c'est comme la coupe de valorent est ce que vous avez vu la coupe de valorent le truc c'est littéralement un bilboquet avec des trucs de magma dessus quoi moi ça me dérange dans la mesure où on est dans un jeu de fantaisie à la base league of legends c'est un jeu de fantaisie alors oui il n'y a pas d'elfes etc et encore il ya des vastaïa donc pourquoi est ce que vous cherchez pas à vous inspirer de ça pourquoi il n'y a pas un baron nachor qui se balade dessus si si les dragons c'est le symbole de la lpl mettez moi un baron nachor dessus ou j'en sais rien mais donnez lui un coeur un petit peu qui donne pas l'impression que vous reniez le jeu de base quoi et c'est surtout ça mon problème voilà je vous rejoins un peu dans tout ce que vous avez dit je pense que le fait qu'ils échangent et c'est pas forcément un problème il y avait de quoi faire du très bon travail non mais je sais je sais ton avis je connais ton avis mais pour moi la Summoners Cup c'était quelque chose qui avait un qui avait un passé mais on a tendance à trop vouloir rester dans le passé donc pourquoi pas vouloir changer mais pas pour ça en tout cas moi je préfère largement celle d'avant et là c'est vrai qu'on se retrouve avec quelque chose où enfin les trucs fou les purées comme ça bon on piche en fait moi j'entends faut pas rester dans le passé c'est le principe d'une coupe en fait de rester dans le passé le principe d'une coupe c'est de porter l'histoire de son sport après il y a peu de pratiques qui ont changé leur coupe tu vois oui je sais je sais mais alors je sais que la coupe du monde a déjà changé par exemple mais j'aurais été né avant et j'aurais vu le changement de la coupe du monde ça m'aurait fait chier pareil ça m'aurait scoulé pareil pour moi c'est ce que nous on est tellement habitué à la nouvelle que voilà mais ça m'aurait fait chier pareil pour moi tu dois préserver ta symbolique c'est il n'y a pas plus mais si ça s'inscrit dans le long terme c'est pas forcément un problème tu vois si la coupe reste comme ça pendant enfin mais d'accord et puis d'ailleurs ils font ça et du coup dans dix ans ils font quoi oui mais c'est dans dix ans ils la rechangent à ce moment là on s'en sort plus tu vois pour moi en fait ils sont en train de créer un précédent pour dire on peut la changer tous les dix ans c'est acceptable non c'est pas acceptable putain c'est une symbolique non mais ça tu vois c'est surtout ça et c'est ça rejoint ce que je disais un petit peu c'est que le problème de fond c'est pas qu'ils changent la coupe en l'état le problème de fond c'est qu'il on passe d'une coupe qui avait toute une âme toute une identité graphique etc et qu'on arrive à une coupe qui a qui ne reproduit plus rien de ça tu vois on parle des rework souvent des champions tu prends l'exemple d'Aurélion Sol qui vient qui va ressortir le il n'a plus du tout la même identité et ça a complètement changé de à z et c'est un peu ce qu'ils ont fait avec la coupe ils ont rework la coupe de l'invocateur j'ai pas suivi sur la comparaison mais ok ok si seulement ils pouvaient faire pareil pour Yumi ça aussi c'est du foreshadowing ça aussi c'est du foreshadowing du coup j'ai compris je conclue le problème c'est comme tu dis c'est la symbolique et à ce niveau là bah c'est là où pour moi ils ont fait de la merde c'est que changer la coupe oui changer la coupe pour ça non changer la coupe non changer la coupe pour quoi que ce soit même trois fois mieux non plus alors c'est un peu comme le logo de Damwon c'est si vrai c'est vrai que le logo de Damwon on en a parlé en plus en émission l'autre jour et c'est catastrophique je vous parle de mon top peut-être et alors là les amis bon je vous ai parlé de la coupe donc on était en fin d'année on va repartir au tout début de l'année les amis souvenez vous projetez vous nous sommes encore en LFL la saison se joue toujours et puis il se passe cet événement le KCX à Bercy c'est mon top de 2022 alors j'en ai d'autres mais il fallait faire des choix et donc moi j'ai décidé de porter haut et fier les couleurs de la carmine pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mon top bah déjà parce que c'était un événement exceptionnel ça c'est une chose de par comment je l'ai vécu aussi c'était assez fou mais aussi de par son envergure je pense que c'était un événement important en fait pour la scène française qui montre que bon il y avait déjà eu des KCX mais de cette ampleur non et c'était un peu pour moi la confirmation voilà c'était à la CACORP de montrer que avec tout ce qu'on a vu on a réussi à soulever sur l'année 2021 en 2022 et ben on est capable de remplir un Bercy qui en plus s'est vidé je crois en moins de cinq minutes même pas enfin c'était n'importe quoi la vitesse à laquelle toutes les places sont parties c'était littéralement c'est littéralement parti aussi vite qu'une finale des Worlds parce que moi je me souviens par exemple en 2015 j'avais voulu aller à la finale des Worlds les places étaient parties en cinq minutes là c'était pareil et c'était après la même capacité puisque c'était à Berlin dans le stade dans le Mercedes-Benz Arena je crois c'était et donc voilà c'est un événement fou pour moi qui a vraiment posé les bases de ce que peut faire un club français qui a incarné parce que bon ok Kameto est peut-être le meilleur et le plus grand streamer français tu vois en termes de fanbase cela dit je pense pas que t'aies besoin d'être Kameto pour arriver à des événements d'une telle ampleur Zerator par exemple a déjà rempli les Bercy aussi tu vois donc voilà pour moi c'est un bel exemple et j'en suis trop content maintenant pour peut-être en parler un peu plus personnellement moi j'ai eu la chance d'être au niveau du balcon donc en haut parce que c'était là où il y avait la presse et j'étais vraiment centré avec l'allée des joueurs et je me souviens de cette intro légendaire avec les joueurs qui passent au milieu de Bercy jusqu'à la scène et moi je me retrouve vraiment dans l'axe et j'ai l'impression comme si la mer s'ouvrait en deux tu vois c'était incroyable avec la musique le show était fou ce qui a fait carnage sur l'événement enfin c'est tout bref non mais Dwagby en host c'est que le début n'oubliez pas bon et le chant numéro 8 mais finalement finalement est-ce que ce chant numéro 8 ça fait pas j'allais j'allais j'étais à deux doigts de te dire oui alors quand même le chant numéro 8 on a fait quoi finalement c'est de belle anecdote tu vois on se le rappelle en rigolant c'est devenu un mème puis c'est voilà au final ça a pas fait de mal tu vois du coup ma question peut-être pour ouvrir un peu parce qu'au final puisqu'on n'a pas trop en vrai on peut se permettre de parler un petit peu plus quand même en attendant Colombe est-ce que vous pensez que la Carmine c'est quoi les prochaines étapes en fait ? Est-ce que la Carmine peut faire mieux l'an prochain par exemple ? pas cette année du coup ? vas-y moi j'allais dire ça ne peut ça ne peut aller qu'en mieux tu vois dans le sens où il y a des gens qui commencent à regarder League of Legends parce que les Worlds cette année étaient fou furieux parce qu'il y a la nouvelle saison il y en a qui regardent un petit peu qui suivent les Worlds et qui se disent ah tiens j'ai envie de regarder d'autres compétitions ça a l'air cool la LFL donc mine de rien il y aura toujours des gens pour participer à ce genre d'event surtout que la LFL prend de plus en plus si tu regardes les stades de la LFL ça fait que augmenter depuis ces dernières années donc il y aura toujours des gens pour venir à des events comme celui-ci et plus il y en aura d'organisés plus les gens se motiveront à y aller plus ça sera fou plus les gens voudront en être moi je prends mon exemple l'année dernière j'ai rien fait cette année il y a eu des LFL D j'ai sauté dessus directement je ne veux pas rater ce genre d'event parce que c'est des souvenirs de fous face à qu'est-ce que ça peut être un peu de déplacement pour moi c'est rien je suis juste à côté mais même pour d'autres events c'est une histoire de de ne pas rater des événements et du partage parce que dans la communauté mine de rien à part jouer à League of Legends et regarder un peu sur Discord entre autres entre nous on n'a pas vraiment d'événements en présentiel puisque les Worlds ça se passe que très rarement en Europe et encore plus très rarement en France donc pour moi c'est qu'une bonne chose et ça ne peut que prendre en flow maintenant la question c'est où est-ce qu'on va après Bercy est-ce qu'on va à l'Olympia je sais pas c'est combien l'Olympia ? l'Olympia est plus petite c'est en France non t'as le truc Arena j'ai oublié le nom la Core Hotel Arena non la Core Hotel Arena c'est Bercy les gars non l'autre la Défense Arena je crois j'ai plus il y a une grande salle il y a une grande salle du 25 000 verts mais le Stade de France si tu veux pousser encore plus loin le Stade de France il y a le Parc des défenses il y a quand même un gap pour remplir oui voilà c'est ça mais tu vois justement c'est marrant c'est marrant que tu parles de ça parce que moi ça fait un petit peu c'est quand tu poses la question de c'est quoi l'étape d'après tu penses nécessairement à l'étape un peu utopique dans un futur ce matin hélas merci le chat mais ce serait plus si tu rêves d'une manière un petit peu utopique tu te dis qu'un jour la KC ainsi que d'autres clubs français par exemple auront suffisamment de taille d'argent de finance d'influence pour pouvoir faire un partenariat avec un Stade qui existe déjà voire même monde fou construire leur propre Stade et que du coup on pourrait avoir une logique de match à domicile comme on en rêve en fait c'est ce que j'allais dire ensuite c'était peut-être mon seul regret c'est de ne pas avoir les équipes adverses de la camille sur scène alors je comprends que ça pose des problèmes d'intégrité compétitive et c'est pour ça que ce serait bien qu'un jour on arrive à terme à avoir que des équipes capables de remplir ce genre de salles pour qu'on puisse sans soucis d'équité compétitive et bien faire venir aussi l'adversaire sur scène parce que tu sais que la semaine d'après il va y avoir le match retour mais cette fois c'est à l'extérieur et ça serait trop bien on en rêve tous je pense mais voilà c'était vraiment mon top parce que j'en ai regardé un souvenir fabuleux j'aime beaucoup parler des petits events parce que souvent c'est ce qui me marque souvenez-vous la dernière mission je vous parlais d'Aix-en-Provence on parlait de Nice etc les gros events parfois me marquent un peu moins parce que c'est plus du wow mais je sais pas c'est moins humain là pour le coup j'ai vraiment vécu ça de manière très intense malgré les défaites évidemment parce que évidemment qu'est-ce que serait un KCX sans des défaites mais voilà hâte de 2023 j'espère peut-être pas faire plus grand parce que ça va être un peu trop tôt mais peut-être faire différemment dans le show ou en tout cas au moins remettre ça au moins faire aussi bien ouais bah oui c'est tout ce qu'on leur et c'est tout ce qu'on demande j'ai envie de te dire mais c'est tout ce qu'on leur souhaite surtout ouais laser ton top bah oui mon top est-ce que avant d'en parler tu ne mettrais pas le petit clip que j'ai préparé avec un petit son avec le son le son vas-y alors je fais ça avant pas qu'il loupe le début attendez juste pour vous situer on est en LPL c'est JDG versus TES on est en grande finale du summer JDG vient de faire l'elder c'est indescent mais comment ils ont pas les dégâts avec l'elder on ne sait pas parce qu'il ne les touche pas non d'accord mais EES vient de gagner un fight contre JDG sous elder drake et bah en fait va juste tout simplement terminer la game là dessus on a encore du son là ouais ouais j'attends juste la fin du clip c'est maintenant j'ai jamais vu ça je crois un elder un fight elder remporté enfin t'as compris moi non plus moi non plus jusqu'à ce que cette année je décide parce que je n'avais rien à faire pendant les vacances d'été ou c'était début septembre je ne sais plus exactement les dates à me dire écoutez je n'ai pas grand chose à faire il y a les playoffs LPL et si je regardais ça et que je tombe sur de tell bangers et que je me mette à comprendre que la LPL c'est peut-être un des endroits où il y a le plus de beaux jeux mécaniques de team fight et de prise de risque parce que honnêtement toutes les beaucoup beaucoup de régions sont très enfin la LCK entre autres est très très forte mais est-ce que la LCK prendrait ce genre de risque jeune ce genre de fight personne ne le prend à LCK c'est la tour ça attend la fin de l'Elder non mais de toute façon ça a toujours été unique il y a une grosse identité c'est dommage qu'on n'ait pas gros du coup pour nous en parler parce que l'Ivo qui regarde beaucoup la LPL c'est toujours pareil chaque année je me dis il faut que je commence à regarder la LPL quand je vois ce genre de choses et chaque année je ne trouve pas le temps tu vas regarder LCLFL LCK cette année c'est de 9h à 14h pas mal de jours là on est pendant le nouvel an chinois donc il y a une pause de 2 à 3 semaines en LPL mais voilà donc oui je ne l'ai pas précisé mon top c'est la LPL je suis tombé dedans et cette année je compte bien tout regarder mais c'est des mecs comme Crow et Draco aussi qui m'ont aidé à m'y mettre avec leur tweet sur la LPL en l'hypant donc moi c'est aussi je pense que mon objectif de cette année c'est de faire partie du crew qui cherche à hyper des gens sur la LPL parce qu'il y a des choses à voir il y a des stories il y a des storylines des storylines à voir les storylines les storylines les storylines ouais c'est League of Legends des formations professionnelles pour se jouer hier il y a des trucs à voir il y a des équipes à supporter qui je pense en Europe notamment où on a très peu de support envers la LPL et finalement dès qu'il y a une équipe de LCK face à une équipe de LPL c'est très rapidement pour LCK alors qu'il y a des équipes de fous furieux et qu'est-ce que c'est beau en fait on se fait pas chier devant des games de LPL on se fait pas chier une seule seconde c'est un peu à l'image rouleur pentakill first game comme cette année cette année prouve déjà en quelques matchs on a déjà des gigabongers de BO le truc que moi je trouve vraiment cool alors je suis un petit peu dans la même situation que Lilian c'est que je me dis toujours putain la LPL ça a l'air trop des banger sur banger sur banger puis je trouve jamais le courage plus que le temps pour regarder parce que à la base je préfère regarder la LCK parce qu'il y a les storylines que je suis depuis des années en vieux con que je suis donc forcément ça me plaît le plus néanmoins il y a un truc que moi je trouve vraiment extraordinaire quand même c'est qu'aux quatre coins de la planète toutes les régions majeures ont développé un style de jeu qui est complètement différent une manière d'aborder alors ça s'est un peu fusionné c'est de moins en moins pur au fur et à mesure des années mais si l'Europe se caractérise par le fait d'être capable de sortir des pics complètement chelous et d'inventer ça et de dire regardez ce qu'on sait faire les Moscow Five en témoignaient à l'époque la Chine ça a toujours été la bagarre avec un grand B le super serveur est à l'image de ça donc le super serveur chinois c'est ils ont un serveur pour tous les pros et les meilleurs joueurs voilà et ils farment pas en fait juste s'ils se mettent sur la gueule les CS c'est à 50 CS sur des games de 30 minutes c'est bien en fait juste s'ils se mettent sur la tronche et ça se trouve après comment ? j'abuse j'abuse je suis marseillais sur ce coup là mais voilà et quand tu vois ce genre de choses tu vois que ça porte ses fruits qu'au-delà d'être mécaniquement incroyable ce que sont aussi les Coréens et une partie de l'élite européenne et bien ils ont une science un art même du teamfight qui vraiment qui sort de l'univers de LOL parce que pour les scrubs que nous sommes c'est juste focus l'ADC tape celui qui est le plus feed on prend le premier qui vient met un bel ulti CC eux il y a vraiment une danse c'est un ballet à regarder et je trouve ça vraiment vraiment beau et donc du coup je suis à ça d'être converti à ton église comment vous expliquez je vous pose une question je ne vous arrêtez pas la réponse comment vous expliquez que malgré toutes les louanges qu'on peut leur faire dès que la LCK n'est plus dans une année de reconstruction comme ça peut être le cas en vrai sur la plupart des titres de la LPL au Worlds c'était quand même des années où la LCK était un peu en dessous et devait un peu renouveler ses générations comment vous expliquez que dès que la LCK c'est bon ses joueurs arrivent à maturité elle finit quand même par prendre le dessus dans le matchup au Worlds tu vois en tout cas moi c'est le sentiment obligé alors pour moi pour moi tu pourras en parler mais pour moi ils prennent l'avantage mais c'est pas non plus c'est pas non plus ça joue pas énormément moi je pense que ça a toujours été alors j'ai un ami qui fait du go et ça a toujours été un très bon exemple c'est que dans le go si tu veux tu poses des pierres et ça permet de faire des figures et les japonais entre autres sont très forts pour faire de très belles figures tu vois c'est très beau c'est très esthétique alors que les chinois ils s'en foutent de l'esthétique mais par contre ils te mettent des coups c'est de branle-bas de combat sur le plateau de go mais par contre ils te mettent des coups tu t'y attends pas et en général les chinois sont devant là dans le League of Legends actuel je pense que la LCK a une gestion de la macro et plus que de la micro même s'ils sont très très bons en micro ils ont une gestion de la macro qui est plus importante et plus forte que la LPL qui ont plus tendance à se battre et à faire justement jouer sur des teamfights ou ils forcent des teamfights alors que la LCK va un peu plus en essayer de prendre que des teamfights qu'ils sont sûrs de gagner mais cette année ça joue pas non plus énormément je veux dire on y reviendra peut-être mais IDG a quand même failli sortir des Rx ça s'est vraiment joué à ça je suis d'accord mais à la fin Derryz gagne et puis ils sont champions du monde tu vois et puis je trouve que alors tu me diras l'an dernier IDG gagne pardon je vais y arriver mais pour moi typiquement l'an dernier c'est une année de reconstruction de la Corée genre Tiwan doit réussir à prendre ses talents et ses jeunes pépites et à les amener à maturité Damwon c'est pareil ils sont dans une phase un peu de reconstruction où ils doivent renouveler après leur roster après 2021 enfin le roster 2020 etc c'est encore une phase de transition donc voilà j'ai vraiment l'impression que l'intégralité quasiment en fait des titres des titres chinois viennent d'années où la Corée n'est pas au top et j'en veux pour preuve que rien que les deux premiers titres à savoir 2018 2019 c'est des années où non seulement la LCK n'est pas au top au point que c'est l'Europe qui va en finale tu vois donc je sais pas j'explique pas est-ce que c'est un problème d'identité de jeu ou le problème est plus profond que ça ? moi je pense que c'est un petit peu tout ça tu vois alors je suis d'accord avec toi et finalement en fait je ne l'avais même pas remarqué mais c'est vrai qu'effectivement tous les moments où la Chine s'est hissée au sommet c'était des années où la Corée était un petit peu plus faible sur le jeu la preuve étant comme tu l'as dit que nous on a réussi à se faufiler en mode hop là et on était là cela dit il y a un autre point que je pense qui est plus en termes d'identité de jeu c'est que d'une certaine manière les Coréens c'est la kryptonite des Chinois je pense que vous l'avez déjà remarqué sur la scène du MSI la scène des Worlds etc tu tapes des phases préliminaires où la Chine roule sur tout le monde sort en 8-0 et en mode premier match face à la Corée ils se prennent une grosse claque dans la tronche et ils tombent et moi j'ai toujours analysé ça de cette manière là en disant la Chine gagne contre tout le monde la Corée bat la Chine par contre la Corée est prenable parce que leur style de jeu c'est la perfection ils jouent la perfection or le problème c'est que la perfection quand tu l'atteins et d'ailleurs c'est le style de jeu LCK classique face de lane absolument délirante où on met un stomp absolument total into accélération vers les objectifs avec Drake et tout particulièrement Nashor into push avec en 1-3-1 ou en 1-4 avec les side lanes qui sont en mode au caisse des T2 et on finit la game et le problème c'est que ça si tu y arrives si tu arrives à le sortir il n'y a personne qui t'arrête quelle que soit la nationalité quelle que soit la région mais c'est vrai si tu réfléchis je ne vais pas en mettre l'argument juste parce qu'il ne va pas dans mon sens c'est vrai qu'ils gagnent le MES mais le propos juste parce que je voudrais finir sur ça le propos c'est pas de dire que la Corée bat systématiquement la Chine parce que leur style de jeu c'est ça c'est que quand ils arrivent à sortir la perfection personne ne peut les battre le problème c'est que la Chine leur style c'est le chaos leur style c'est la bagarre leur style c'est on arrive on te débarque on te pète la gueule on t'a craqué 5 ultis pour tomber le jungler mais c'est pas grave c'est fait ils y vont ils ont le sang dans la bouche comme tu disais il y a une agressivité du jeu de go ils sont là pour te déboîter la tronche et ça c'est des grains de sable dans l'engrenage qui fait que la Corée a du mal à délivrer son style de jeu et après du coup je te rejoindrai aussi Lazer sur ce que tu disais il y a une sorte de précaution que va avoir la Corée vis-à-vis de telle ou telle teamfight vis-à-vis de telle ou telle séquence de jeu où ils vont se dire ok on va y aller doucement on n'y va pas une lecture de la macro qui est peut-être plus puissante plus forte que celle des Chinois qui fait que même quand ils n'arrivent pas nécessairement à dérouler leur plan de jeu mécaniquement ils sont au moins aussi bons et derrière ils prennent moins de risques du coup ils s'en sortent mieux en fait ouais moi mais pour moi en vrai la grosse vérité même si c'est un petit peu facile d'en arriver à là c'est que globalement ils sont quand même assez sur un pied d'égalité et c'est juste qu'à la fin de chaque match il y a des gagnants tu vois et il y a une tendance tu vois il y a une tendance qu'à la fin que quand les deux régions sont à leur top c'est la Corée qui gagne tu vois je ne suis pas sûr que après je ne suis pas un pro de la LPL mais je ne suis pas sûr que la LPL était à son top top niveau tu vois cette année alors je ne l'ai pas suivi mais j'en ai entendu des louanges sur la LPL cette année il y avait des louanges il y avait des louanges mais cette année en tout cas moi je vois le roster de cette année de JDG pourquoi tu rigoles qu'à l'eau il y a une perle dans le chat je viens juste de la voir si la LPL a réussi à battre la LCK c'est juste qu'ils sont trop ravagés c'est comme quand un chat le smurf en low et low il ne se dit pas que le joueur va faire des mouvements il y a peut-être un peu de ça il y a peut-être un peu de ça au laser tu ne nous parlerais pas de ton flop en tout cas mon flop est pas dans la game voilà la game qu'on voit là mon flop n'est pas dans cette game puisque mon flop était ban de manière constante à toutes les games des worlds des globalement des LC non les LCK il les laissait de temps en temps de la LEC de manière générale et de la LPL aussi puisque mon flop c'est Yumi c'est champion détestable et pas détestable que d'un point de vue de joueur tu as gardé tes lunettes j'ai failli les enlever mais ça va je me suis calmé je l'ai déjà fait je peux rester pour l'instant pour l'instant le problème de ce champion c'est le ce qu'il rapporte au compétitif il rapporte de l'anti-jeu tu vois on en parlait de la LPL et de la LCK c'est de ce champion est anti-jeu puisque tu dois oublier tout ce que tu sais tous les calculs techniques que tu connais et tu tu dois te dire ok à tout moment le champion que je pense tuer avec les ulti regroupés qu'on a on peut quand même perdre et ce clip en est un très bon exemple je vous en prie si vous ne connaissez pas j'avais même pas fait gaffe il se met des tables dans le dos il se met des tables dans le dos lui-même je ne sais pas si tu as vu il écrit sur le chat numéro 1 et il écrit sur le chat j'avais pas vu mais il écrit sur le premier chat avec le Ezreal en disant good job Ez et enfin avec la Yumi et ensuite dans le chat avec Ezreal il fait thank you Yumi tu vois genre c'est gros bâtard là du coup pour ça c'est Waz qui joue avec ses pieds en même temps Ezreal et Yumi voilà il joue du coup avec les mains Ezreal avec les pieds Yumi puisque tu n'as pas besoin de faire énormément d'interactions avec Yumi à part appuyer globalement sur ton heal parce que oui des très bons joueurs pourront utiliser Yumi au meilleur potentiel en en sortant en essayant de prendre des spells en en profitant du shield avec l'auto-attaque si je peux me permettre mais le besoin n'est pas si nécessaire à un elo ok oui la game qu'il y a eu en LFL qu'accord contre Gamers Origin celle-là c'est tout à fait il y a eu Yumi du côté de Gamers Origin qui je trouve qui je trouve a fait de belles choses et m'a impressionné un peu en mode oh il fait des trucs il pousse le champion à son paroxysme du skill bon c'était pas très impressionnant non plus mais il a pas des petits trucs tu vois il est sorti il a remonté il a des trucs waouh non mais au delà de ça pourquoi est-ce qu'on en parle aussi pour un flop de 2022 parce que Yumi n'est pas sorti en 2022 c'est qu'il y a quand même eu pendant longtemps une méta où il y avait des Yumi qui faisaient plus de dégâts que les carries et ça c'est problématique parce que l'exemple des Worlds et ça c'est ce qui est problématique en 2022 c'est qu'en fait pendant longtemps on a eu Yumi qui était déjà assez chante comme ça en montant sur des Garen et des Wukong et en transformant un carry en choses intuables je pense par exemple à Silas mais si en plus la Yumi commence à la fois à la fin des games juste parce qu'elle fait un Luden plus de dégâts que 90% des carries de la game pour moi on a atteint un stade cette année dans la Yumi dans la toxicité de Yumi encore jamais atteint tu vois avant et puis interdisez lui le Mejai parce que en vrai une bonne Yumi elle meurt quasiment pas de la game enfin une bonne Yumi une Yumi qui a décidé à trouver le champion sur lequel elle devait se mettre donc après elle contrôle pas on va dire on va dire elle contrôle pas le fait que le jungler sur lequel elle s'est mis aille trop loin mais c'est pas c'est pas une raison en fait c'est vraiment le Mejai ça la rend beaucoup trop fort en plus elle donne des stats je rappelle pour ceux qui ne me savent pas elle donne des stats brutes à flat pardon aux champions sur lesquels elle se met donc je sais plus combien c'est d'AP et d'AD c'est surtout de l'AP il me semble mais enfin c'est en fait il y a trop de choses sur ce champion et on en a parlé pendant Stopwatch ouais c'est pour ça il fallait quand même que tu déverses un peu ton sel aujourd'hui ils vont faire quelque chose pour Yumi mais en fait le problème c'était le point de vue compétitif c'est pas possible d'arriver à détester un champion au point de ne pas vouloir le voir dans une game j'ai détesté des champions dans ma vie j'ai ban des champions de manière de manière régulière et elle le ban pendant des vingtaine trentaine de games mais des fois ça me passait Yumi je ne veux pas jouer une game avec ce champion en face en fait je préfère dodge on arrive à un point qui est flippant je suis d'accord autant je peux comprendre ta haine autant je peux comprendre votre haine du champion et d'ailleurs moi c'est paradoxal mais autant quand je l'ai en face ça me casse les couilles mais là où j'ai envie de dodge c'est quand elle est avec moi et pourtant je suis en ADC je supporte pas les phases de lane avec une Yumi qui sait pas jouer c'est atroce mais moi le propos qui je pense me dérange le plus en fait c'est pas tant le champion en tant que tel et encore vous allez comprendre c'est plus la méta que ça implique parce que la raison pour laquelle on l'a pas vu de la scène des worlds c'est parce qu'elle était permaban elle est 100% ban non ? non elle a joué au playbook 100% présence en tout cas 100% de pick ban je crois que Kathleen avait plus de présence que Yumi mais Yumi est la deuxième tu vois pour le main event pick et ban 95% elle a été ban 68 fois sur 76 games sur le main event donc elle a on l'a eu elle a été un peu pique mais c'est surtout qu'en fait tu la laisses open tu ouvres la porte à tout un environnement de méta centré autour des Yumi comp tu vois que je trouve absolument terrible parce que force est de constater qu'après parce qu'elle est là depuis 2019 on peut pas parler de Sivir Yumi entre autres non mais notamment et encore même le Israel Yumi que la Wax joue c'est insupportable aussi tu vois parce que ça a tout dans le kit à partir de ce moment là tu vois genre t'as pas de CC pas t'inquiète il y a un ulti tu veux un slow à tête chercheuse j'ai un boost de vitesse avec d'huile j'ai aussi je te mets un shield aussi tu veux je poke en plus waouh non mais le champion permet de transformer n'importe de réduire en fait de retirer toutes les faiblesses à plein d'autres champions et donc du coup de faire que c'est très désagréable de jouer contre mais le vrai problème qui à mon avis et c'est sur ça que Riot doit bosser à mon avis c'est que comme tu le disais il n'y a pas il n'y a pas de solution pour la contrer la méta qui se shift autour de Yumi elle est il n'y a personne qui a trouvé véritablement de bonnes réponses à chaque fois qu'une équipe que ce soit en LFL en LEC ou à n'importe quelle ligue majeure est confrontée à une Yumi et qui se retrouve face à à ça ils disent oui on a des solutions pour lutter contre la méta et la draft Yumi ils essayent ils se prennent une branlée encore une fois je grossis les traits c'est une généralité dégueulasse mais malheureusement c'est un peu un état de fait le champion bouleverse la méta au point d'être un trou noir il est là tu as toute la méta qui drop il n'est pas là on continue sur une méta normale et ça c'est un problème on avance peut-être sur le dernier flop parce que Lazer a exceptionnellement deux flops parce qu'il a récupéré un deux crocs un deux crocs avec lequel je suis d'accord c'est les super teams de LEC de cette année ou ce que j'ai tendance à appeler les super flops parce que les super teams de cette année elles ont fait pas grand chose on avait Vita qui sur le papier a ramené Perx a ramené Selfmade au top on avait Alphari on avait Karzy on a des Karzy tout le monde les mettait G ça mettait S dans les tiers et G dans d'autres alors qu'on les avait pas encore vus jouer ça disait que ça allait être les premiers peut-être qui allaient chercher le top 1 du split et aller même le gagner qu'on allait avoir une équipe qui allait enfin pouvoir se battre au World et ça a fait 7ème et ça a pas fait les playoffs allez ça c'est fait la question qu'on se pose du coup parce que on a l'autre exemple derrière on avait Fnatic avec Wunder Humanoïde Illy Sang Upset et Razork qui annoncent aussi une très belle team qui eux finalement s'en sortent avec les honneurs on doit le dire mais c'est pas passé à ça de la catastrophe c'est vraiment c'était pas si pire mais bon c'était parti sur un 3-0 par Excel et ça dégage le point les Worlds on rappelle ça s'est bien réveillé parce que ça reste Fnatic et Fnatic dans les moments où il faut clutch et ils ont toujours été là pour clutch mais ça restait tout de même pas glorieux j'en viens au point que qu'est-ce qui va pas dans les super teams moi mon avis après je vous laisse donner le vote mon avis on en avait déjà parlé aussi c'est le fait d'aligner trop de Ace qui ne s'entendent pas dans une équipe t'as besoin de cohésion et on a vu DRX cette année qui ont été la preuve de ça c'est que en fait si t'as une équipe qui clique bien ensemble t'as pas besoin que les joueurs soient monstrueux alors oui on va me dire il y avait Zeka et Deft mais Zeka on ne l'attendait pas on ne le connaissait pas Piozik pareil c'est un très bon joueur mais c'est pas non plus le premier jungler du monde Beryl bon après c'est facile de juger comme ça mais DJ l'an dernier il gagne les wars et il n'y a que des joueurs qu'on connait et pareil les années d'avant donc moi je veux bien mais en fait c'est pas des super teams mais moi c'est un truc il fait coeur avec Zeus au top en mettant Kyria en support un Beryl en support on va dire il aurait même fallu la P1 bah tu sais tu vois il y a toujours un truc qui me dérange il y a toujours un truc qui me dérange avec ces idées de super team en mode sa fub toujours c'est pas vrai n'importe quelle équipe à peu près qui gagne un split dans une région majeure en vérité c'est une super team à part on a eu Mad Lions d'accord tu vois mais il y a quand même souvent des équipes où c'est que des non connus qui gagnent ce qui me dérange moi dans tout ça et peut-être que je peux élargir à l'Europe complète c'est qu'en fait on passe à côté de notre année en Europe parce que nos super team ne fonctionnent pas parce qu'il y a Fnatic aussi qui ne fonctionne pas et c'est plus global je remarque et je l'avais remarqué aussi en vidéo c'est qu'il y a une Fnatic G2 dépendance à l'international et moi je comptais sur Rock cette année comme je comptais Mad Lions c'était un peu plus acceptable en dernier parce que c'était leur première année etc mais Rock c'est quand même une équipe accomplie tu vois en 2022 oui en 2022 c'est en 2021 pareil tu vois qu'ils ont fait leurs armes et donc je m'attendais à les voir vraiment arriver un peu conquérants et faire une belle paire forwards et encore une fois on passe à côté et moi ce qui m'inquiète c'est quoi j'ai l'impression que quand c'est ni G2 ni Fnatic qui sont là pour être la locomotive européenne et bien on est condamné à ne pas sortir des groupes ou au mieux aller faire un car et se faire taper en car c'est un peu vrai puisqu'on le constate cette année avec Rock d'une certaine manière qui hélas se sont fait taper en car mais moi je voulais revenir un petit peu sur la logique de Super Team on fait plus que G2 et Fnatic c'est ça mais je voulais revenir sur l'idée de Super Team pour moi le problème c'est pas la Super Team en tant que telle parce que si tu y réfléchis 2018 Finale des Worlds c'est une Super Team 2019 Finale des Worlds c'est encore une Super Team c'est à dire que t'as les parmi sinon les meilleurs éléments tout moins top 2 top 3 à chacun de leur poste à chacun des rôles de l'équipe et ça c'est une Super Team le problème c'est quand on cherche à construire une Super Team directement dès le mercato en te disant hé je vais aller prendre le meilleur mid laner là je vais aller prendre le meilleur top laner là hop là le meilleur bot laner qui est une stratégie fondamentalement que la plupart des équipes vont essayer enfin ils vont essayer d'y atteindre le vrai truc c'est que construire avoir une volonté de construire un mastodonte et de construire une Super Team au fil des années c'est ça que je veux moi c'est que j'ai envie de retrouver un petit peu la flamme de Fnatic 2018 la flamme bah même là la flamme qu'on avait avec Rogue et hélas Rogue qui après le rachat avec Coy éclate en vol et c'est dommage aussi parce que je me dis bah voilà là on avait le potentiel dans ce roster là de construire ce que j'appellerais une Super Team et hélas bah ça se fera pas donc bon bah on est reparti pour un tour et comme tu le disais dans une précédente émission Lilian l'Europe est dans une phase de reconstruction qui commence à durer ça fait deux ans maintenant donc là c'est terminé faut faire quelque chose en 2023 bah justement on montre Vitality là quand tu vois à quel point Perkz en sens beau oui en disant que pour si vous l'avez pas vu il dit j'ai l'impression d'être dans The Matrix et que lui c'est Neo c'est l'élu quoi le mec arrive à plier le jeu à sa volonté qu'un joueur et puis surtout impressionner Perkz comme ça c'est que tu bon ouais voilà j'espère que ça va pas flopper pour eux franchement j'espère bah pareil parce que ça serait dramatique moi je préfère être mi-figue mi-raisin pour l'instant et qu'on m'impressionne plutôt qu'être en train de me hype et de reprendre une classique Alvita tu vois j'ai envie j'ai envie de croire au projet beau mais j'ai pas envie de le survendre pour qu'il arrive comme le Messi qu'il soit qu'il ait une pression sur les épaules de l'Europe entière qu'il imagine comme le meilleur jungler capable de carry sa team en 1v9 alors qu'on reste en compétitif et que ça reste un jeu d'équipe et bah que le pauvre s'écroule sous la pression alors le mec a l'air d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir confiance en lui mais ça n'empêche pas voyons on a on a un split de LEC qui commence demain on verra demain tellement excitant bon bah sur ce messieurs je vous propose qu'on passe à la suite de cette émission et qu'on accueille notre premier invité ou pas ouais bah vas-y attention je vais passer sur ma caméra du coup Colombe si tu nous entends est-ce que tu peux rejoindre le discord et comme ça après je mets ta caméra aussi au stream ça serait superbe parfait ouais la voilà ouais là c'est bon ouais on t'entend je vais juste te mettre en stream du coup ta caméra hop apparemment le chat te voit dites moi le chat ouais je pense que c'est bon ouais c'est bon on l'a tout le retour cam et tout je vais alors et bonsoir 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 alors Colombe est avec nous déjà faut que tu m'aiguilles est-ce qu'on dit Colombe ou Colombe le bleu les deux Colombe parce que bah c'est de base le pseudo que je voulais mais bon en France voilà Colombe c'est un peu un mot ordinaire donc c'est déjà pris donc le bleu bleu à la fin histoire d'être pas xx Colombe xx donc voilà c'est un hommage au Murloc j'ai cru voir ça sur Twitter oui c'est ça et aussi à la musique russe qui a fait un gros mime putain de temps quand je commençais à jouer sérieusement à l'autre et bah bah si déjà ah mais je regarde le conducteur c'est à ton tour oui oui c'est ça j'allais y aller tu m'as coupé la parole non j'allais te demander Colombe est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter pour le chat pour ceux qui ne te connaîtraient pas bah bonjour bonsoir à tous à toutes je m'appelle Eve donc Colombe Colombe bleu Eve aussi ou même Princess Dove plus d'un temps sur lol je suis grand maître depuis 4 ans donc depuis la saison 9 j'étais au TP avant j'ai commencé lol depuis la saison 2 j'étais mid main autrefois et je suis passée support depuis la saison 9 du coup et bah j'ai commencé la compétition du coup en mix en open tour à l'époque c'était pas Mastercard puis après avec SK Gaming puis 2L avec Rosa du coup c'était ça oui c'était quoi c'était le projet SK Gaming c'est ça ? c'était un projet SK Gaming qui avait pour but d'être une team non binaire et du coup pour femmes aussi donc inclusif en gros mais voilà le projet était même si SK Gaming est une bonne structure qui sont très gentilles très organisées le projet était bancal et c'était surtout une vitrine plus qu'autre chose il y a 2-3 questions qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de rencontrer enfin que moi j'ai l'opportunité de rencontrer des joueurs pro et tu en fais partie j'ai toujours cette question qui me vient en tête c'est déjà comment tu t'es retrouvé dans la faille parce que moi je me retrouvais à jouer sur ma grand-mère les mercredis après-midi enfin bon c'était une galère tu vois donc comment est-ce que toi t'as commencé à jouer à LOL déjà j'ai commencé à jouer tout simplement grâce à mon grand frère je pense que sans mon grand frère j'aurais pas touché à une console à un PC ou quoi du coup c'est grâce à lui à chaque fois il était un petit peu aux affûts comme il avait des potes il était au collège donc j'étais un peu plus petit donc on a 3-4 ans d'âge d'écart donc forcément il était plus au courant que moi des nouveautés et tout et avec ses potes il jouait à LOL et moi je regardais souvent ce qu'il faisait à son épaule voir un peu ce qu'il faisait et LOL World of Warcraft genre de jeu j'ai pu voir un petit peu à travers ses yeux ce qu'il faisait et c'était marrant et comme au fur et à mesure j'avais un petit peu l'autonomie nécessaire pour moi-même de mon côté tester des choses bah LOL voilà je suis arrivée enfin S1 début S2 et j'étais une noob qui du coup commençait à level up son compte et après pendant S3 je commençais les ranked voilà et de ce moment là parce qu'on parle d'un truc il y a quand même plusieurs années quand même presque une décennie comment est-ce que t'as décidé de te dire vas-y je vais faire carrière je vais en faire mon métier comment ça s'est fait en fait j'ai jamais pensé ça c'est un peu un couchant je trouve déjà de base je suis arrivée assez haut et low entre guillemets car à l'époque le dessin qui existait encore j'étais mid je veux beaucoup Annie en plus mais en fait je souhaitais une personne qui aimait bien la compétition que ce soit quand tu faisais du tennis ou même quand je faisais je sais pas des trucs en passion dans ma passion etc j'ai toujours aimé me pousser en fait au maximum dans ce que je faisais du coup même quand je voulais m'amuser sur un jeu je voulais qu'il y ait un minimum de compétition et de niveau donc pour moi faire de la rame de la normal game à l'époque c'était un peu une perte de temps entre guillemets car je voulais quand même m'amuser en même temps en très gardant du coup ça m'a un petit peu poussée à aller un petit peu au niveau mais jamais je me disais bah tiens en diamant diamant 5 diamant 4 je crois j'ai piqué le diamant 3 à l'époque quand grand maître n'existait pas non plus jamais je me suis dit je vais faire carrière enfin c'est une passion je m'amuse l'école avant tout les études le lycée le bac enfin tout ça quoi et même quand j'ai commencé à reach en S9 du coup le grand maître rien que l'open tour donc la div 3 en France c'était je vais le faire pour m'amuser jamais je me suis dit non je vais faire carrière what the fuck je suis grand maître let's go surtout quand en plus pour faire carrière il faut déjà être 1000 LP maintenant à l'époque il fallait du coup être entre 600 et 900 LP oui je suis grand maître maintenant mais en étant grand maître 75 LP c'est mon pic hello je suis grand maître depuis 4 ans je pense que c'est grand max je pourrais faire les tryouts en div 2 en dehors de la scène féminine par exemple mais du coup c'est un vrai palier à atteindre ou c'est genre plutôt pour représenter ton niveau si on veut avoir des tryouts sérieux après t'as des bons salaires ou quoi il faut quand même avoir les lots c'est un peu ton CV en gros si tu veux et avec un gros hello tu peux un petit peu en imposer après si t'es au TP ça change forcément mais vraiment le hello fait beaucoup beaucoup de choses du coup vraiment même en grand maître je me suis jamais dit je vais faire carrière c'est avant tout les études si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis comme pour le stream ça marche tant mieux ça marche pas avant tout pour m'amuser et c'est pour ça que vraiment les personnes qui veulent peut-être en faire leur métier c'est un peu pour moi en tout cas je trouve quand même que pour en faire carrière c'est un peu de ligner la micro c'est de ligner c'est d'être très fort au jeu naturellement et très rapidement vous serez joueur pro si vous mettez 5-6 ans à l'être c'est pas possible moi j'ai commencé à prendre le jeu au sérieux que depuis 4 ans même ça fait 10 ans que je suis dessus même en 4 ans en étant presque à temps plein mais pas totalement je ne rêvais pas de faire mon métier car concrètement je ne pensais pas que c'était possible mais c'était quoi le déclic ? qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tu passes de cet état de pensée où tu disais peut-être mais en fait à la base c'est une passion à en fait c'est une réalité parce qu'on le rappelle tu es joueuse pour G2 maintenant donc on est quand même tu as rejoint une des sinon là on va dire que c'est la meilleure organisation européenne ça c'est pour c'est pour provoquer les deux simps que je dis ça mais voilà comment ça s'est fait parce que t'as contacté t'as scouté comment ça s'est fait ? je vais commencer la compétition en open tour donc c'était avant l'équipe féminine tout ça et pour être honnête la compétition mixte c'était à l'époque de l'open tour donc je le répète il n'y avait même pas d'organisation qui payait les joueurs en fait il n'y avait que Warthox à l'époque qui ne payait que 100 euros par mois leurs joueurs c'était vraiment un métier passion donc je passais beaucoup de temps à m'entraîner beaucoup de temps à rentrer à spammer les soloQ tout ça et en fait c'est un peu un boulot comment dire un boulot associatif bénévole où vraiment t'es là tu te donnes beaucoup beaucoup de temps et t'es pas payé à la fin et à la fin de mon expérience open tour même si j'avais quand même fait des résultats un peu décents avec la team Metaphone à la fin j'étais un peu dégoûtée en mode c'est beaucoup de temps pour pas grand chose au bout du compte c'est ça et même quand une équipe arrivait à qualifier la structure en 10h2 il se faisait bench tout seul à la fin du coup c'était même pas rentable finalement donc j'ai dit non les études avant tout c'est pas grave et après j'ai vu l'annonce sur SK Gaming par exemple c'était pour les trucs à Varosa pourquoi pas let's go ça peut être fun ça c'est fait et même dans SK Gaming à Varosa j'étais là en mode je prends ce que j'ai à prendre mais on verra ce que ça donne je vais pas en faire carrière je suis pas en mode je suis West Pro let's go rien quand eux nous demandaient vous pouvez mettre Jaws Pro pour SK Gaming dans vos bio sur Twitter j'osais pas je me disais bah non j'ai pas Jaws Pro la team était à peine qualifiée en 15 prime league je me sens gênée de me considérer Jaws Pro et du coup voilà c'est après avec l'équipe de Tifa du coup et de Karina qui ont fait un LFT sur Twitter donc un looking for c'est un looking for support donc qui était pas OTP Yumi ils avaient précisé regarde il est content il est content il est content il m'en try out et je crois qu'il y avait d'autres filles aussi qui étaient en train d'être try out pour le poste de support et elles m'ont prise et après quand la team s'est formée là ils ont commencé Tifa surtout à commencer les négociations avec toutes les structures possibles que ce soit LFL NA ou même US tout ça elle a été au culot elle a déhame tout le monde et il n'y a pas grand monde qui nous ont répondu il n'y a eu que 3 structures donc SK Gaming pour Everosa ils voulaient nous récupérer une structure allemande dont j'ai plus le nom car je ne connaissais pas avant et du coup j'ai deux qui un peu vers la fin d'un coup d'un seul bon bah on est chaud on a un petit peu étudié le cas est-ce que c'est toujours partante oui on est toujours partante du coup du coup voilà c'est grâce à ça que je me suis dit pourquoi pas mais s'il n'y avait pas eu ça j'aurais fait pour le fun toujours mais pas juste à ce moment là tu streamais déjà ou t'étais encore au full trade je streamais toujours ça fait je crois un an et demi que je stream mais voilà juste pour préciser cette équipe qui était montée par Lysia Karina et Tifa il y avait Kaltis aussi déjà dedans on parle bien de cette équipe là est-ce que tu peux juste dire comment elle s'appelait cette équipe s'il te plaît ça a pu au début Looking for Org avec un ouvre à autant en guide de 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 et après quand on a été signé par G2 mais qu'on n'a pas été annoncés et que du coup fallait qu'on soit secrète entre guillemets on s'appelait Burger Flippers avec une émote de Burger c'est la team McDo originale notre poste pour dire qu'on allait participer au tournoi Girl Gamer Festival pardon qu'elle allait du coup avoir lieu à Oradea c'était avec un post Twitter on tenait des plateaux de McDonald's et c'était qu'elle s'était fait à montage on était sérieuses au McDo en fait parce que je partageais dans notre conversation le tag de l'équipe parce que mine de rien vous avez remporté le Girl Gamer Festival qui est faute de mieux entre guillemets parce que j'avais déjà l'occasion d'en parler avec notamment Chahini et Freya et qui elle l'avait fait à Dubaï et c'était pas ouf 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 ouais voilà et oui effectivement il y avait Kaltis aussi oui bien sûr out of the blue exactement et que ça avait c'est tout de même l'équivalent des championnats du monde féminin de League of Legends même si c'est des termes un petit peu grands c'est non oui c'est un terme très grand parce que rien que nous quand on s'est qualifié pour les championnats d'Europe il y a eu quoi que 5 teams dans oui c'est ça 7 teams dès le début du circuit donc il n'y avait pas eu pas tant d'équipe que ça en fait du coup puis vous avez Stomp en plus donc vous avez gravement Stomp si tu regardes les matchs 0-1 enfin c'est BO1 BO1 BO3 0-1 0-1 2-1 allez hop on va laisser peser on ramène la coupe à la maison pour parler un petit peu de cet événement je vais faire un petit peu en parler parce qu'on n'avait pas trop aimé l'événement parce que on a dit un petit peu dommage que Girl Gamer Festival qui est du coup un festival sponsorisé par plusieurs CEO entre guillemets et un CEO avait une équipe qui s'appelait Grow Happy Sport dont une équipe féminine Grow Happy Sport dans le truc Girl Gamer et malheureusement quand on a gagné on a eu beaucoup moins d'attention et c'est pas grave c'est pas dramatique on n'a pas eu de photos les remises des métaïs c'était un autre PC un peu en somme somme et même avec la coupe on n'a pas eu de photos on a dû demander à la photographe excusez-moi on peut avoir une photo de notre équipe s'il vous plaît avec la coupe ah oui il n'y a pas de problème il n'y a eu aucun projecteur sinon on était dans noir et tout les photos c'est tellement nul les photos qu'on n'en a même pas posté après la qualification parce que bon et même l'équipe qui a perdu qui était deuxième du coup ils ont eu des souris mais on n'a rien eu on a eu le droit de participer au championnat du monde bon c'est quand même bien parce qu'apparemment le cash-free serait peut-être plus grand que des souris mais quand même je ne sais pas sur le coup c'est un peu le même tu sais genre des trois des trois athlètes qui sont sur le podium et le troisième il est comme ça et le premier frérot c'est moi qui non enfin bon parce qu'en plus le règlement aussi c'était un petit peu voilà comme c'est privé que c'est par l'Odcams en fait le règlement c'est c'est un dirigeant dit ça l'autre il peut dire ce qu'il veut et voilà du coup il n'y a pas forcément de cohésion non plus d'où l'importance pour nous en fait d'avoir comme Rising Star un tournoi au moins appuyé par Riot Games si eux ne sont pas les organisateurs mais ça peut être mieux encadré et tu n'as pas genre de truc en fait qui se passe on va y revenir sinon je rebondis dessus directement parce que moi ça me fait une ouverture parfaite parce que du coup moi je caste chez le TVN je suis casteur chez le TVN notamment pour la Division 3 et j'ai eu l'occasion parce qu'on a eu on a eu les droits de caste le Rising Star et du coup deux vous castes aussi G2L et du coup il y a eu une progression vous avez gagné tous les matchs vous avez perdu du coup en finale du winner bracket on va dire contre Clash Midnight 2-0 qui était assez sec vous revenez par le loser bracket et vous regagnez contre eux en grande finale 2-0 comment ça s'est passé un petit peu de l'intérieur comment vous avez vécu l'expérience ? c'est un petit peu comment dire confus j'avais un peu au début parce qu'avant le tournoi on avait beaucoup de tryouts pour trouver un coach on a mis un mois et demi je crois à le trouver donc on avait beaucoup de scrims c'est des scrims pas histoire d'hommes un peu en mode voir la qualité du coach tout ça on a mis du coup un mois et demi après les un mois et demi le temps que les négociations se fassent et on n'avait pas le droit de traiter d'autres coachs selon les termes apparemment des négociations du coup on a fait je crois deux peut-être même trois semaines on va dire deux semaines sans coach à scrim aussi du coup on était un petit peu on s'en est pas à 100% de notre forme non plus dans le sens où on avait passé du temps à s'entraîner pas dans le vide mais on n'était pas non plus à fond sur les choses à travailler et par la suite le temps que le coach arrive on avait qu'une semaine pour préparer tout ce qu'il a préparé avant le tournoi et le coach qui est du coup croyé donc fine qui était du coup en élusté depuis un temps il faut aussi qu'ils se mettent à jour et à la page de la méta féminine car chaque région a leur propre méta chaque division a leur propre méta et la division féminine aussi a sa propre méta du coup il fallait qu'on brief tout ça tout le fait que notre draft en finale du winner braguette n'était pas si bien que ça aussi on n'était pas forcément au top de notre forme donc la défaite c'était pas trop mal pour nous mettre une petite claque en fait et nous dire bon bah maintenant voilà c'est bon il faut se mettre un peu à la page et let's go et du coup on a réussi à gagner du coup la finale je voulais juste prendre une question du chat quelqu'un qui te demande c'est quoi tes mains alors mes mains alors mes champions préférés c'est bah plus cool qu'à maintenant mais j'en ai putain de sang car en S9 quand je suis passée grand mètre pour la première fois je suis passée en support et j'étais au TP de j'en ai donc un peu je suis en champion de coeur mais je l'aime plus tant que ça à présent j'aime plus trop le gameplay il est un peu boring ils ont changé et tout en plus et après je dirais mes 3 top 3 je dirais panté en support quand c'était méta que c'était rigolo tuer tout le monde en 1v2 luxe parce que j'aime beaucoup c'est mon premier mail en mille ailes et en support c'est aussi très fort et 3 je dirais trash car c'est mine de rien le champion qu'on m'a imposé de jouer en open tour pour mon champ pool que j'ai le plus galéré à jouer avec lequel j'ai quand même tiré le plus de satisfaction personnelle et aussi en découvrant une autre facette du jeu en jouant en fait du coup du coup voilà je dirais top 3 trash janna dans mon coeur luxe et panthéon on est d'accord luxe peut-être un peu méta parce qu'on voulait parler un petit peu de la méta actuelle support on voit des emergingers des jeans en réponse aussi qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qui vous attend en poste de support sur l'année 2023 j'ai eu l'occasion de voir que tu sortais des vidéos sur Youtube notamment celle sur jean parce que bon on s'inspire on s'inspire de Beryl qui a sorti Heimerdinger puis sa réponse lui-même mais c'est vrai que ça permet aussi de propager un peu les pics aussi à la méta européenne donc ouais qu'est-ce que tu en penses de cette méta ? moi je trouve qu'en support on s'ennuie peu après la méta elle est vachement dirigée par les comment dire par les ventailles relativement pauvres on a laissé en fait Katelyn donc Luxe Lucien donc Nami Lucien donc Yumi Ziri donc Yumi tout genre de choses c'est assez ça rend la méta pauvre en botte laine alors qu'elle est en tout cas en support en solo queue elle est relativement riche puisqu'on peut flot de tout il n'y a pas de problème on peut même un peu troll pick qui est quand même faire la diff en support tandis qu'en ADC c'est vachement du Katelyn Varus et Ziri voire Lucien Sinami donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait le prochain patch qui nerve un petit peu tout ça voir un petit peu les changements puisque la méta en botte laine en tout cas elle est assez figée et voir ce que ça change du coup tu parles de ce qui arrive je voudrais qu'on parle un petit peu du présent slash futur vu qu'on a venu un petit peu sur ce qui s'est passé avant c'est quoi grosso modo le calendrier de la scène féminine pour 2023 et les prochaines échéances pour vous quoi bon on n'en a pas parce que malheureusement il n'y a pas il n'y a pas eu d'annonce de gamer qu'on s'appelle sur Valorant sur ces gamer changes game changer voilà c'est ça donc il n'y a pas eu d'annonce pour ça et là on est déjà bientôt en février donc je pense qu'on n'aura pas les rumeurs avaient dit en plus sur Twitter ça avait circulé qu'il n'y allait pas en avoir de toute façon cette année ou peut-être en fin d'année donc voilà après il y a eu une journaliste enfin des journalistes qui ont réussi à entendre dire une rigoteuse sur Paris qui a dit qu'elle allait peut-être avoir une LFL féminine mais moi je n'étais pas au courant par exemple donc je ne sais pas ce que vous avez dit on aura plus d'infos le 16 février j'imagine c'est un peu tard c'est un peu tard on verra bien en plus qu'il y a 17 années mais en décembre voilà aussi s'il y a 17 années mais qu'en fait c'est décembre 2023 bon ben en fait c'est l'année prochaine concrètement donc à voir tout ça donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aurait un tournoi en mars pour du coup la finale et Girl Gamer Festival donc on s'est qualifié pour ça à Oradea et s'il n'y a pas de tournoi on va sûrement jouer la NLC et tenter de se qualifier n'importe quelle division et tenter de monter voilà les échelons en fait on a pas mal parlé de la NLC ici pas nécessairement en bien mais du coup j'imagine que non non mais c'est pas pour taper sur la ligue d'une manière générale mais j'imagine que essayer de rentrer typiquement à l'FL en ce moment c'est pas possible c'est lock de chez lock de chez lock peut-être qu'en Angleterre enfin dans le nord on va dire puisque c'est le championnat nordique il y a plus d'opportunités pour vous et puis j'ai envie de te dire un couteau qu'on n'utilise pas il rouille donc ce serait quand même très triste qu'avec votre niveau de jeu et tout le prospect tout ce que vous pouvez offrir à la scène européenne vous n'ayez pas l'opportunité de jouer donc en fait c'est un peu c'est con mais la question numéro 10 littéralement elle est là si on a le droit sur le conducteur c'était est-ce que tu penses que Riot va donner naissance à une ligue féminine de LOL comparable au Valorant Game Changer et donc du coup tu viens juste d'y répondre l'an prochain je pense l'année prochaine tu penses peut-être pas je pense l'an prochain ou peut-être en fin d'année ils feront l'annonce mais en tout cas je pense l'an prochain oui parce que là c'est trop tard pour faire l'annonce déjà et s'ils veulent faire quelque chose ça sera peut-être l'an prochain quand ils auront vraiment fait un travail au préalable et un truc qualitatif je pense ils ne veulent pas non plus faire les choses précipitamment peut-être qu'il y aura des tournois ponctuels comme le Rising Star au moins appuyé par le Games peut-être mais en tout cas on n'a pas d'infos le chat nous dit qu'apparemment ça a été confirmé durant la conférence de presse de début de saison mais pas encore de date c'est ça et en gros on aura plus d'informations le 7 février à la L'EFL en présidentiel à Paris et après bon des questions se posent aussi c'est à l'EFL est-ce qu'on pourrait participer parce que bon la Jack n'a pas beaucoup de femmes au ELO c'est en plus il faut être au moins deux françaises c'est cuit déjà les règles s'adaptent je pense attends les règles de l'EFL l'empêchent pour l'instant ou l'EFL et ses mixtes non ? par exemple en division 3 ils font de français pour pour la nationalité oui mais je parle on s'en fout c'est pas mixte c'est pas masculin l'EFL je veux dire oui oui après c'était justement c'est une LFL féminine qu'ils ont prévu c'est pas genre genre gamer changer j'oublie tout le temps merci beaucoup je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps c'est un truc style LEC avec à la fin un championnat du monde avec les NA et le C tout ça en fait du coup là ils ont juste dit LFL féminin tout le fait pourquoi LFL donc on verra bien à noter que un truc parce que je le vois dans le chat à différents moments et je rebondis sur ce que vous avez dit à un moment la règle en LFL c'était 3 joueurs français sauf que ton 3ème ça pouvait être ton sub donc à tout moment à tout moment il débarque et en ce moment je crois que ça a été encore réduit à la baisse avec 2 joueurs français dont un des 2 joueurs peut être le sub donc à tout moment vous assemblez un roster et vous pouvez quand même y aller parce que tu es là et que vous trouvez une sub française et vous pouvez y aller je pense franchement que Riot Games ainsi que les Puebedia puisque c'est eux qui arment la LFL seront tout à fait capables de prendre les décisions nécessaires au niveau auront l'intelligence de prendre les décisions nécessaires au niveau du règlement au niveau du format de la compétition pour faire en sorte que ce soit possible et en tout cas je l'espère parce que ce serait quand même un petit peu triste une petite question qui me vient comme ça parce que je me suis toujours posé la question et on n'a pas toujours l'occasion de parler à des joueurs pro tu étais déjà bilingue en anglais avant de rejoindre l'équipe ou est-ce que tu as dû t'adapter un petit peu à parler en anglais en game je répondis sur ce que tu avais dit juste avant je sais pas ça fait bizarre quand tu es une joueuse pro je sais pas ça fait bizarre en fait de dire que je suis joueuse pro dans les faits oui mais je me considère pas trop comme encore pour l'instant mais sinon bilingue c'est vite dit oui j'avais un niveau scolaire quoi j'avais jamais été en Erasmus j'ai jamais fait de voyage jusque là du coup mon anglais c'était very poor comme ça on va dire niveau bédo donc je me débrouillais on me comprenait mais les gens ils étaient en mode can you repeat please tu vois comme ça et après à force de parler ça allait mieux mais déjà que de base quand je parle je parle pas très fort en plus je parle vite des fois quand je suis stressée et là quand je dois parler anglais en plus de ça on me demandait souvent de répéter mais sinon ça va on me comprend quand même c'est pas le plus dur juste pour revenir du coup sur la ligue potentiellement française féminine alors ok on voit que c'est dans les plans de riot et tout est-ce que tu penses que c'est une étape nécessaire parce que l'objectif final c'est quand même que vous puissiez vous battre ça avec des mecs que la ligue soit mixte j'imagine du coup est-ce que pour toi c'est quand même une étape nécessaire d'avoir une ligue féminine je sais quand j'ai commencé l'open tour moi aussi je me posais la question mais pourquoi faire une ligue féminine quand les ligues sont ouvertes moi personnellement je ne trouvais pas l'intérêt parce que personnellement je n'avais jamais reçu du truc sexy jusqu'à maintenant en open tour mon expérience s'est bien passée j'avais une team sympa on s'en vendait tous bien aussi peut-être que ça jouait mais j'avais aussi mon copain qui était avec mon ADC donc forcément peut-être que ça mettait une barrière indirecte en tout cas ça s'est très bien passé tandis que des filles dans mon équipe ont déjà eu des problèmes des pertes en confiance de confiance en elles puisqu'elles ont l'impression d'avoir moins de légitimité de crédit quand elles se découlent de ne pas être assez entendues aussi dans la scène plus générale j'ai déjà vu une fille se faire refuser un tryout juste un tryout même pas un poste parce que c'est une fille et que parce que justement on a peur en tant que coach manager d'avoir à gérer les petits soucis d'enfants en fait ce que je peux à la fois comprendre on ne les pouvait pas comprendre en même temps mais du coup on espère que ça change et pour ça malheureusement je pense que pour que des femmes se sentent prêtes à tenter le pas elles doivent connaître un monde compétitif où elles se sentiront en sécurité et après tout ce qu'elles diront bah tiens c'est bon je me sens légitime peu importe si Jean-Michel me dit que j'ai pas le niveau j'irai comme un mix par la suite et je montrerai de quoi je suis capable par exemple l'autre piège aussi de la ligue féminine je pense c'est que certaines femmes vont se sentir confortables dedans et ne jamais en sortir ce qui est le cas pour certaines joueuses qui sont à la scène depuis 5-6 ans déjà et il n'y a aucun problème t'as l'exemple de CSGO là dessus qui a une scène féminine depuis très longtemps et quand tu t'adresses à beaucoup de joueuses de la scène féminine de CSGO notamment je pense à Miss Harvey ils te disaient que non absolument pas elles n'ont absolument pas envie de jouer avec les mecs elles sont très contentes dans leur écosystème et elles veulent continuer comme ça je peux comprendre j'allais dire sur un truc est-ce qu'il n'y a pas finalement une solution à trouver pour Riot où de suite en fait même en créant en ligue féminine créer des ponts entre les deux ligues tu vois peut-être en imaginant tu vois un match de qualification pour les EU master entre la championne féminine et le champion le champion masculin enfin mixte du coup parce qu'il n'est pas masculine mais je me suis convaincue je pense que peut-être qu'en FPS oui sur le niveau il est relativement il est presque proche enfin je n'irais pas similaire mais il est quand même tout fait proche mais sur l'autre c'est pas possible ça c'est sûr le niveau il est encore trop faible chez les femmes déjà que le jeu MOBA c'est assez récent l'FPS ça existe depuis longtemps donc c'est pour ça qu'il y a plus de femmes sur le jeu donc en termes de population c'est plus balance entre guillemets mais sur l'OL comme c'est récent et qu'il n'y a pas forcément de modèle féminin on a du mal à se projeter déjà qu'être pro sur l'OL c'est aussi compliqué c'est assez quelque chose qui rebute un petit peu donc je peux comprendre qu'il n'y ait pas encore assez de femmes et que le niveau du coup soit pas assez haut encore enfin bref tout un tas de conséquences qui font que et du coup non sur l'OL ce serait un peu injuste en fait de déjà donner une qualification ou une place à l'équipe féminine alors que sur le papier elle n'aurait pas le niveau en fait ok j'entends j'entends mais je pense qu'on peut c'est qu'il faut que tu veux rechaîner sur un truc vas-y bah ah oui non en fait ce à quoi je pensais en fait c'est que quand tu faisais remarquer qu'il y avait d'autres filles qui avaient pu vivre des trucs un petit peu plus compliqués ce qui m'a immédiatement sauté à l'esprit c'est l'aventure de Kaltis en ERL 2 que j'avais eu l'occasion de couvrir à l'époque on avait fait une petite interview ensemble et en fait pour découvrir quoi deux semaines après qu'elle s'était fait bench la plus totale le poing serré comme ça envie de débarquer en Bulgarie pour leur péter la gueule j'exagère en plus je sais même pas je crois que c'était en Ligue Balkane en plus donc je les appais je sais que c'était en ERL 2 mais je sais plus exactement quelle Ligue donc je trouve qu'en fait c'était un très bon exemple pour montrer que finalement voilà il y a des comme tu l'as dit il y a des vrais problèmes structurels qui empêchent la réalité qui empêchent la mixité pour le moment néanmoins ce que tu sembles toi dire et tu peux me le confirmer d'ailleurs c'est que la mixité c'est quand même l'objectif je pense à long terme pour Yorick Amsoui après comme par exemple pour Valorent avec G2 Gozen la scène a tellement rapporté d'argent il y avait vraiment beaucoup de spectateurs beaucoup de gens disaient ouais ça se regardera jamais ça fera un bide et tout il y a quand même je crois pour la finale 100 000 joueurs pour leur Ligue ce qui est énorme je trouve donc en termes de visibilité de sponsors et tout tant qu'il y a de l'argent ça existera toujours en fait donc la scénale de l'argent fera que je pense que l'unique féminine existera toujours ce qui est pas mal ça permettra à de nouveaux talents de toujours voir le jour et de celles qui veulent tenter le pas en mix d'y aller en fait du coup ça laisse le choix et celles qui font le choix de pas en fait tenter autre chose que le féminin il n'y a pas de problème non plus en fait il faut respecter le choix et je peux comprendre aussi enfin t'as un écosystème qui est sain il n'y a pas forcément d'insultes ou quoi et au moins d'insultes sexistes ça c'est sûr et du coup voilà forcément ça peut tendre à rester dans ce confort en fait ouais ok ok peut-être le souci finalement ce serait que Riot s'inde vraiment le truc et finisse par faire de la ligue une ligue masculine mais je pense pas que ce soit dans leur intérêt ni dans leur plan je pense qu'il y aura une ligue féminine et la ligue officielle normale et la ligue officielle normale grâce à cette ligue féminine va peut-être tendre à se mixer davantage en fait que par le passé par exemple il y a une fille actuellement qui est seule pour l'unique en off-love c'est un peu dommage j'aurais bien aimé l'avoir joué en fait mais en sub je sais pas si ce sera vraiment possible et en fait avec cette ligue féminine ça va mettre en avant des femmes ça va aussi changer la mentalité de ah t'es une femme boostée ah non t'es pas boostée bon bah t'es champion boostée quoi ah t'es pas boostée t'es pas boostée ouais bon bah rentre dans la cuisine enfin des trucs comme ça tout le temps ils pourront dégoûter les filles en fait et les pousser et dire bah tiens elle a quand même fait une bonne perve peut-être qu'en 18-3 ça peut le faire et du coup 90% des scrubs qui disent ça se font éclater la tronche par toutes ces joues donc c'est délirant tu vois genre oui clairement mais c'est pour ça que Kalti je pense aussi c'était un peu un exemple genre deux semaines après un bench parce que enfin être la première femme ça peut être aussi qui est tout double soit tu fais vraiment tu stompes tout le monde et encore quand je dis faut que tu stompes faut que tu sois la next faker pour vraiment impressionner tout le monde si c'est pas la next faker bah tout le monde va se moquer de toi tu rates un cuspel bon bah c'est bon elle est boostée la meuf voilà elle est morte une fois elle a raté son flash oh la 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 déception incarnée tu vois enfin du coup en fait quand t'es une femme c'est soit le succès va être vraiment immense car vraiment t'es forte au jeu soit au contraire t'as beau être décente quand tu seras pas au-dessus du lot bah finalement en fait t'es bof quoi donc bah du panier ça dégage tu me dis si je dis une bêtise calo mais y'a une joueuse du coup qui a rejoint Lip Sandbox cette année oui on en a parlé en sub ouais mais je sais plus c'était sub div 2 c'était oui c'est Lip Sandbox euh je peux faire genre pendant que vous m'oubliez je vais vite dans les précédentes émissions et je fais genre je sais et tout tu vois en mode waouh non plus non je suis désolé j'ai complètement mais du coup on avance dans le bon sens c'est de là où on joue ouais clairement c'est qu'on avance dans le bon sens s'il y a aussi des grosses équipes comme Lip Sandbox euh prend des joueurs féminines en dangmou dangmou voilà c'est ça en challenger series il me semble euh en joueuses et euh et en sub pour pour leur équipe y'a ça avance y'a des pas qui sont faits vers l'avant maintenant faut continuer comme ça et pas s'arrêter et se reposer sur les acquis le chat est-ce que vous avez des questions pour Colomb pendant que Calot va parler comme ça vous pouvez les mettre et après on va avancer vers un autre jeu je pense du coup je vais meubler pendant 10 minutes allez c'est parti non mais t'as à dire quelque chose non non en fait c'est en fait je voulais rebondir un petit peu sur ce que sur ce que Colomb disait sur le le problème qu'on a actuellement il est il est multiple en fait il est ultra complexe j'en ai déjà parlé dans une vidéo c'est y'a plein de facteurs qui font que l'existence d'une ligne féminine est nécessaire pour pouvoir permettre de servir de tremplin et pas que mais notamment de tremplin pour pouvoir arriver peut-être un jour à la mixité le problème comme tu disais c'est qu'il y a un écart de niveau de jeu qui pour le moment est difficile à combler qu'on veut pas imposer des quotas parce que dans le monde de la compétition c'est aberrant et que ce serait terrible pour tout le monde que ce soit pour les joueuses qui estimeraient qu'elles ne méritent pas leur place et qu'elles ont été touchées là parce qu'elles sont une femme ou alors que ce soit pour les joueurs qui se diraient mais attends c'est pas juste je joue mieux qu'elle pourquoi elle elle a la place et pas moi donc on peut pas toucher ça et malheureusement il faut qu'on arrive à cette bascule où le niveau de jeu comme tu le disais on a cette joueuse génie qui apparaît et qui sera quels que soient les mauvais enfin les défauts entre guillemets le terme est galvaudé mais les défauts que les recruteurs les scouts pourront voir en elle parce que c'est une femme ça sera compensé par un niveau de jeu complètement fou et si on arrive à avoir cet élu peut-être ce sera toi on ne sait pas encore on te le souhaite en tout cas et bah peut-être qu'on réussira à faire bouger les choses et je pense notamment à cette joueuse d'Overwatch dont j'ai encore oublié le nom et j'ai envie de me flageller dont je vous en avais déjà parlé lorsqu'on avait parlé justement de G2L dans Stopwatch cette joueuse qui avait été accusée de tricherie qui avait dû jouer en live depuis un stream avec son matos elle exposait tout le monde avec Zarya et finalement oui bah je vois Kayane oui c'est ça qui parle de Kayane non je ne parlais pas de Kayane je ne parlais pas d'elle c'est une joueuse de Zarya sur Overwatch mais en Corée d'ailleurs et qui finalement avait galéré à trouver une équipe enfin bref pour d'autres raisons mais oui effectivement la Kayane est de LOL c'est un peu ça que l'allégorie est assez bien trouvée d'une certaine manière c'est une meuf qui débarque qui met la branlée à tous les mecs et qui leur dit alors go next voilà et ça moi je ne demande que ça donc tu viens c'est qu'une fille a beaucoup à prouver tandis qu'un garçon c'est les fois bah tant mieux pour lui alors que la fille si elle est forte il faut qu'elle ait forcément des critères de champion spécifiques qu'en plus elle n'est fait que de la solo même si les joueurs pro il y a eu du haut bah la fille il ne faut pas qu'elle du haut sinon c'est du boost attention même si elle peut être plus élo que le duo par exemple enfin bref et aussi il ne faut pas qu'elle soit trop moche il y a vraiment plein d'autres critères aussi qui peuvent rentrer en compte où t'as des filles aussi qui sont complexes de se montrer à la caméra qu'elles ont peur de se faire rose juste parce que bah elle ressemble à certains aspects comme par exemple elle le sait quand il y avait certaines femmes qui parlaient pour le casting le jeu de casting ou même pour les interviews bon bah les images de trolls d'orcs dans les chats elle le sait tout ça on en voit plein quand une femme parle ou quoi mais ça s'attend à s'améliorer mais c'est un exemple aussi il va falloir les éduquer à la bête ouais bon les amis je crois est-ce qu'on passe sur le jeu est-ce que tu restes avec nous pour notre petit jeu Colomble on te libère laser c'est ton jeu donc vas-y en fait c'est juste à toi explique les règles et moi je m'occupe de la régie on y arrive du coup j'explique les règles très rapidement puisque on l'a déjà fait dans l'émission mais comme ça tu auras les règles Colombe en gros ça s'appelle le Sky Heart Time parce que on va bon je vais donner des indices sur une compétence d'un champion de League of Legends donc 5 indices donc il va y avoir au début qu'un seul indice qui va être difficile évidemment puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième puis un cinquième qui va être de plus en plus facile le but est de retrouver le champion je demande pas retrouver la compétence on cherche une compétence mais il faut retrouver le champion et vous aurez chacun une proposition par indice je peux et sachant qu'il y a un peu on va dire un peu une méta c'est à dire que comme tu es l'invité tu vas avoir la main et tu vas décider de l'ordre dans lequel vous parlez sachant que celui qui parlera en premier pour le premier indice parlera en troisième pour le deuxième indice etc etc et ça va s'inverser un petit peu du coup plus c'est simple vu que c'est plus simple au fur et à mesure il y a une méta savoir à qui tu donnes la main en premier c'est ça ouais pour le foutre dans la merde ou alors s'il est fort au jeu il faut faire attention parce que bon ça se trouve il va trouver avant toi on en est là on crée des méta sur des jeux on se regarde mon stream sur discord comme ça tu peux voir moi j'active des trucs au fur et à mesure et comme ça tu peux voir les trucs en temps réel et t'auras pas le décalage du coup je te laisse enlever le chat de votre côté ouais les questions c'est du style la compétence fait ça 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 et ça qui s'appartient du coup exactement ouais c'est ça ok on s'attend on s'attend à se prendre un instant on s'est préparé psychologiquement en plus on est on est assez nul à ce jeu en ouais Calou non Calou c'est bon moi je suis très nul moi je suis particulièrement nul à ce jeu cache bien le chat sur le truc sur la droite encore m'accuser de tricher tu vois c'est superbe du coup Colombe c'est toi qui anime le truc là Zer mais est-ce que tu prends la main est-ce que tu laisses à Calou ou à moi elle a dit qu'elle prenait la main du coup la question c'est qui sera le deuxième c'est toi qui choisit ici Colombe non on tourne on tourne non c'est moi après c'est plus simple sinon on va pas se retrouver ça marche c'est vrai c'est pas mal simple donc Colombe Lilian Calou et après ça sera etc j'affiche le premier indice je peux afficher le premier indice alors forcément au début c'est plus difficile sortez 900 délai de récupération 8 coût 60 65 70 75 80 c'est impossible de trouver avec le premier indice c'est impossible en premier en général on balance des trucs random et ça revoit en fait les indices vont se cumuler plus il y aura d'indices plus ça sera facile et Gardoum qui est dans le chat tu peux aussi participer Gardoum dans le chat ok je vois d'accord du coup à mon avis Gardoum il va être très fort il faut que quelqu'un prend la main il aura un indice ok je vois c'est ça ah non j'avais su j'aurais pas pris la main en fait mais t'inquiète tout parce que c'est pas c'est pas le moment le plus c'est pas le moment où c'est important d'être deux ou trois t'es pas beaucoup plus à commencer à l'indice c'est parce que du coup c'est toi qui va reprendre la main à l'indice numéro 4 et l'indice numéro 4 tu seras bien si on a pas trouvé tu seras bien inventé ouais c'est ça ça peut être tout n'importe quoi je dirais le cuspelle de Lucien du coup tu peux juste me dire Lucien puisque j'ai juste Lucien ouais non à toi à lire j'ai pas réfléchi du coup vas-y je vais quand même faire vite il s'agit du Q de Lux donc Lux tu peux toujours dire Lux ouais mais j'aime bien essayer de tenter la compétence comme ça si je la trouve c'est clutch elle a un CD plus grand plus grand c'est censé avoir un indice là ah non c'est recolomb à chaque fois qu'il y a l'indice c'est à toi qu'il y a l'eau c'est à toi qu'il y a l'eau et après ça sera Lillian qui commencera en premier sur le deuxième indice c'est toi qui commencera sur le troisième indice c'est à toi qu'il y a l'eau c'est à toi qu'il y a l'eau c'est à toi qu'il y a l'eau le E de Léona non tu peux danser le deuxième indice c'est toi qui commence c'est à toi qu'il y a l'eau ok alors qu'est-ce qu'on a deuxième indice les dégâts sont de 150 200 250 300 plus 100% de puissance magique en dégâts magiques oh le ratio de fou ouais c'est un gros ratio et en fait c'est assez simple pas du tout c'est le la spire de Nidalee non mais ça a plus de portée que ça un cadeau un truc qui a beaucoup de ratio AP à la base je t'aurais dit le glaçon de Nunu mais ça il a plus de glaçon donc ça marche pas le bisou de le Harry non à toi Colombe ça veut pas être luxe ça c'est sûr du coup puisque luxe a été dit ça sera jamais luxe ouais c'est sûr bah ouais parce qu'on l'a dit c'est vrai il y a 5 ça fait beaucoup quand même 100% de puissance magique pas tous les champions l'ont ça en plus j'avais envie de dire Jarvan mauvaise réponse Calo tu es en réintroduction pour la 3ème question la 3ème 3ème indice ma compétence c'est un skillshot qui demande 1,2 secondes après l'incantation pour atteindre sa cible après l'incantation il y a un temps d'incantation en gros je ne donnerai pas plus d'éléments il faut bien lire donc attends soit c'est un projectile soit 1,2 secondes après l'incantation pour atteindre sa cible c'est bon je sais c'est long peut-être pas super coup de pression pour Calo qui n'a toujours pas le droit de regarder le chat mais non mais le chat il est sur en fait il est sur l'autre écran réduit donc je n'ai pas le chat donc je ne vois vraiment rien mais arrêtez vous pouvez casser les couilles avec ça je sais pas en fait ça me tilte alors attends une compétence est un skillshot qui demande 1,5 secondes bah c'est pas putain j'essaye de pas donner des indices mais j'ai besoin de réfléchir à l'oral c'est dramatique intéressant mais tu peux elle donne leur des indices de toute façon que l'ombe l'a donc tu lui donnes un peu plus d'un allez je dis n'importe quoi c'est Raphine non il n'a pas de gros ratio c'est Raphine il n'a rien comme ratio je dirais au début j'ai pensé à Swain mais c'est pas lui parce qu'il aurait une portée plus grande pour le W je dirais un mage style un match qui peut faire beaucoup de dégâts je croyais que tu savais faut savoir je pensais pas que Zerath non plus bah non je te jure si c'est que Zerath 1 seconde 1,2 seconde après l'incantation donc il se passe rien pendant 1,2 seconde après le spell il tombe je sais Veigar c'est une bonne réponse oh putain j'ai fait le dire en plus à un moment j'ai pensé à Swain parce qu'au début le Swain il me donne aussi du temps avant de pas de l'expression du coup c'est quoi qu'il faut que j'affiche c'est question 1.7 c'est ça 1.7 les indices suivants c'était mon passif permet de réduire de 10% le délai de récupération de cette compétence x fois ou x c'est le nombre de fois où la condition est remplie la condition étant 50 stacks à tous les 50 stacks il gagne 10% de réduction sur son spell et la dernière ma compétence tombe sur la faille depuis le ciel voilà alors le but du Sky Hard Time c'est aussi de vous apprendre un petit truc à chaque spell j'essaye de vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas sur le jeu en tout cas pour les gens nuls comme nous l'indice d'après je m'aurais pas du tout idée parce que j'avais même pas moi je pensais au E de Volibir en fait et non c'était assez simple plus 100% de puissance magique c'est souvent Veigar il n'y a pas beaucoup de spells qui tombent après une incantation du coup c'est ça ouais du coup c'est du coup un 0 pour Colombe un 1 pour Colombe du coup ça sera pour la deuxième deuxième ça sera toi Lilian qui sera en réintroduction de la première allez bah vas-y je lance on c'est parti on perdons pas de temps et je cache le chat alors alors bien sûr ça devient de plus en plus dur pour moi Veigar c'était le plus simple on est mal barré on est pas dans la merde mais après ça peut dépendre des gens alors portée 900 encore délai de récupération 7 6,5 6 5,5 5 coût 50 46 42 38 34 et qui commence c'est moi c'est moi c'est moi du coup c'est portée de 900 ouais c'est un truc genre le zap de Jinx non c'est plus non ça coûterait pas si plus cher en même temps avec un coup qui scale gangplank non Colombe attention 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 oh la excusez moi c'est vrai désolé oh la 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 c'est bon c'est bon c'est pas grave on va appeler ça à l'avantage c'est bon pas eu le temps de le voir donc il n'y a pas de soucis du coup je répète dans le chat on ne cherche pas un cuspel non c'est pas si bien on ne cherche pas un cuspel on cherche c'est une compétence d'un champion et on cherche le champion donc tu peux mettre la deuxième du coup ouais du coup c'est à calot d'avoir la main d'accord ouais donc deuxième encore 100% de puissance ouais ouais dégâts 80 130 180 plus 230 250 plus 100% de puissance sont dégâts magiques ouais je suis taquin aujourd'hui ouais ouais je vois ça parce que là c'est quoi ces ratios d'enfoirés genre je me pose vraiment la question genre pour 900 le blanc non c'est dommage c'est à moi du coup euh ouais c'est à toi sur l'indice 2 zoé euh non hirtus non plus oh c'est smart c'est smart ouais ouais c'était en mode ça a moins de portée mais c'était les coups en mana tu vois j'étais sur les coups en mana et la portée ça me semblait bizarre mais si c'est encore vegar viens chez toi je te déboîte du coup tu peux le tenter les 3ème indices du coup t'as entendu là c'est à colomb on est encore sur le 3ème indice ouais ouais c'est à colomb le 3ème indice étant ma compétence ralentie le premier ennemi touché de 50% pendant 2 secondes ma compétence ralentie t'as trouvé dans le chat c'est pas clair comme formulation monsieur l'arbitre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a bah le premier ennemi touché ça peut toucher plusieurs ennemis ça touche plusieurs mais ça applique le slow que sur une personne ou pas ou pas il peut y avoir des baits des fois il en met des petits baits mais c'est ça en fait c'est que là j'essaye de renifler le bait là il y a un bait parce que moi je comprends que c'est le Q de luxe tu vois enfin en gros que ça touche 2 unités et que la première ça la slow sauf que je pense qu'il y a un bait ou pas ça peut être juste un ennemi tu peux pas le traverser qui fait autant de dégâts en coûtant si peu de mana à Ryze non c'est bien tenté faut que je mette le prochain indice ou pas encore ouais non 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 c'était ah non 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 il faut qu'on réponde ah non c'est moi qui dois faire un guess il faut qu'on fasse un guess un guess compétence elle ralentit le premier merci merci Gardoum c'est je donnerai je donnerai la phrase de Gardoum juste après après l'indice oh non mais non c'est pas ça faut que j'arrête de tenter des trucs en mode j'ai un éclat de génie alors que pas du tout alors qu'en fait c'est un fail ouais c'est qu'est-ce que ça peut être un truc qui slow j'ai pas d'idée là comme ça vas-y je vais dire Janna mais c'est pas ça non calo mon truc qui slow ah oui t'as dit Janna merde Sona non je vais vous dire l'indice de Gardoum en plus de ceux qui va arriver dans les descriptions de lol ils disent toujours le premier ennemi touché ok d'accord indice numéro 4 si ma compétence rencontre un champion je me souhaite de 10 15 20 25 30 plus 5 5 5 6 6 6 5 7 en fonction de mes PV manquant et j'inflige 8,60 dépendant du niveau plus 2,5 de mes PV bonus en dégâts magiques supplémentaires ça paraît broken quand on lit ça je sais je sais Lélian c'est toi qui as la main si ma compétence rencontre un champion je me soigne en fonction de mes PV manquant qu'est-ce que si elle rencontre un champion il y a 9 je ne sais pas ça c'est sûr putain je ne l'ai pas si elle rencontre un champion je me soigne 2 en fonction de mes PV manquant en dégâts magiques supplémentaires un truc AP ça solo A oh non c'est pas ça je vais dire Cassio PA mais non non Kalo toi qui es si sûr de toi c'est Tam Kench c'est Tam Kench c'est Tam Kench c'est le Q de Tam Kench le coup de langue le coup de langue prenez le temps de jouer Tam Kench AP et vous verrez les dégâts qu'il met avec son coup de langue c'est quelque chose le chat l'a trouvé le chat là le dernier indice c'était cette compétence me permet de détourdir ma cible si elle possède 3 stacks de mon passif consumant les stacks elle me permet aussi de déclencher mon ulti à distance avec le bon timing c'est une hérésie de game design ah tu fais le temps attends deux ans parce que je remette le chat alors attends je lis Gardum est très réhément par rapport à Tam Kench oui c'est ça je cite c'est une hérésie de game design d'avoir des augmentations de dégâts en fonction de la tank merci ça me fait du bien quand tu parles ça me fait du bien vraiment ok donc c'est un point pour Calo un point pour Colombe ce que je propose c'est que ça soit encore à toi Lillian de choisir Lord je te laisse choisir Lord parce que c'est toi qui a pas de point ok bah écoute vas-y je vais laisser la main à notre invité vas-y Colombe tu commenceras ok du coup en vrai c'est pas nécessairement la position la plus premier indice portée de 2750 délai de récupération 120-110 100 coussant je cache la chatte non portée de 2750 alors bon déjà on est sur un ultimate qui coûte 100 ça a 2750 ça fait combien de 2750 ça fait genre 5 flash un peu plus ça fait ouais allez c'est un après il y a quand même un gros coup de l'âne c'est ça qui m'embête j'allais dire luxe mais c'est trop gros pour que ce soit luxe donc je vais dire euh euh on sent dans le chat ça l'a pas c'est Urgot non Calo Galio non 2 le deuxième là ouais dégâts ouais dégâts 150 250 360 350 plus 60% de puissance magique en dégâts magiques Lilian ouais je sais à chier ouais c'est vrai 60% ça fait des dégâts et ça fait ouais euh dégâts magiques avec une grosse range oh non 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 plus ah quoi que est-ce que c'est un hommage laser je resterai pas si il reste pas si j'ai attendu voir si il y a une réponse j'essaye 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 t'as vu j'essaye du coup vas-y je vais faut que je t'ose faut que je l'aringais sinon on s'en sort plus euh qu'est-ce qu'il y a un grand ulti une grande range hum je suis en train de faire vraiment tard tout le champion dans ma tête mais y en a aucun qui me vient bah je vais dire Lux quand même parce qu'il faut la tenter mais c'est pas ça non à toi Calo trop grand CDR pouce ou Lux ouais euh je vais tenter sur la reste Ziggs non ouais bon Colombe à toi H H H c'est une mauvaise réponse troisième indice c'est un global surtout non du coup ma compétence me permet de ralentir les ennemis rencontrés par celle-ci de 50-60-70% Calo introduction bon alors je vais rester parce que quand je t'ai demandé si c'était un hommage Aurélion seul non voilà Colombe c'est hum hommage à Diff qui est le premier à l'avoir trouvé dans le chat qui a rajouté let's go je suis meilleur que Lillian failli lâcher c'est pas très dur mais bon je me suis retenu ça augmente son pourcentage en plus de ralentissement et c'est AP et là je l'ai pas faut que j'ai en tout copie sinon je vais monopiser le temps hum je sais pas je vais dire pfff non je l'ai pas je passe je dis rien n'importe quoi bah tu te dis c'est un truc ça va au pire tu tombes dessus non ok non j'ai vraiment aucune idée bon c'est Raphine non on avance vers elle mais on avance lentement donc en soi c'est comme un slow tu vois c'est Colombe en réintroduction vas-y je mets le 4ème Okusaï et Kanagawa ça vous dit quelque chose mais non ça me dit rien frérot pourquoi tu parles japonais merde je l'ai je suis japonais je sais pas frère je l'ai je l'ai je l'ai je disais quelqu'un l'aurait peut-être ou aucun de vous l'aurait je l'ai vous savez Kanagawa moi j'ai fait spé chinois j'ai pas fait spé japonais je suis désolée je sais pas ça les fait beaucoup rigoler dans le chat la ref très belle ref au demeurant c'est un manga ou c'est un non je regarde putain d'email par pur esprit de compétitivité je dis rien même si j'ai très envie de parler on vous apprendra c'est forcément un personnage de la zéthique ouais ouais complètement ouais c'est pas Yonia du coup le truc c'est que je pense vous avez tous la ref mais que vous l'avez vous connaissez juste pas les noms du coup c'est pas des gens de ton Yonia apparemment je me retiens allez je passe j'ai vraiment aucune idée je t'isola à toi Yonia à moi qu'est-ce qui se l'aut putain c'est compliqué là Okusai Kanagawa j'ai pas la ref bon j'ai vraiment pas la ref c'est pas grave vous l'aurez maintenant Okusai Kanagawa un truc qui se l'aut qui a beaucoup de portée qui coûte cher enfin qui coûte que 100 en vrai donc pfff je sais pas frérot je vais dire en fait j'ai essayé de trouver quand même un truc qui est un peu de la range mais je sais pas je passe j'ai pas d'idée non plus vas-y Kalo donne nous la réponse c'est Nami parce que c'est la vague de Kusai ah mais oui ok d'accord ah bah oui putain j'ai la ref en fait mais tout le monde l'a vu je vous l'avais dit tout le monde l'a cette ref mais après si tu veux faire un petit peu de théorie crafting etc mais on l'a dit juste avant les ratios AP pourris c'est pas un mid laner donc du coup c'est un support une range aussi grande moi ce que j'avais en tête c'était Maokai, Renata et du coup Nami et du coup la vague de Kusai qui te le donne mais ce qui m'a vraiment niqué c'est le slow m'a pas du tout aidé en fait non la vague de Kusai c'est pas Nami mais c'est juste que pour donner une ref à la vague j'ai pensé à cet indice et du coup le dernier indice c'était avant de ralentir ma compétence envoie en l'air mes ennemis puis les ralentis en fonction de la distance parcourue par celle-ci de minimum 2 secondes à un maximum de 4 secondes ok bien joué du coup ça fait 2 pour Calo 1 pour Colomb et 0 pour moi et du coup c'est toujours à toi Lilian de nous dire qui est en réintroduction vas-y je la prends je vais clôture direct la regarde bien ok c'est parti il ne reste que 2 c'est ça ? il reste 2 questions portez 500 350 délai de récupération 14, 13, 12, 11, 10 pourquoi c'est pas l'inverse ? pourquoi c'est pas l'inverse ? oh c'est Galio non le E il part en arrière après il avance à chaque fois à chaque fois 350 350 350 en arrière 500 en avant oh la la en vrai je sais pas si Lord a un vrai un vrai objectif dommage vas-y il est calo alors je vais tenter une autre strat Jace non ok Zoé l'ultime peut-être non indice suivant suivant dégâts 80 120 140 160 plus 35% de puissance magique en dégâts magiques ou 200 300 360 420 480 plus 105% de puissance magique à la place c'est Zoé ? bah on vient de le dire ah merde pardon bah Xerat du coup de toute façon ça ne marchera pas puisque tu as dit quelque chose il fallait écouter donc je garde que Zoé oh c'est pas juste ça colon pas toi si tu veux non il se trouve c'est Xerat avec le double V mais coup 50 ça me paraîtrait quand même ah ouais ouais t'as raison non je pense pas que ce soit ça bah ça va du coup je sais pas c'était ta réponse non c'est pas ce n'est pas ma réponse c'est pas ma réponse moi par contre non parce que j'ai pas dit j'ai dit que ça ne peut pas être elle est en train de dire ça ne peut pas être elle m'a pas dit elle m'a pas dit Xerat comme t'as fait Zou t'as pas dit Zou t'as pas dit c'est peut-être Zoé ouais 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 non mais je suis honnête et franc voilà j'essaye pas de manipuler l'arbitre c'est tout moi je suis moi je suis un arbitre incorruptible et je fais selon mes règles quelle mauvaise foi c'est grave c'est un truc à un centre en fait à mon avis quand tu touches au centre ça fait plus de proc moi j'ai dit Xerat tant pis j'ai pas j'ai pas de champion c'est pas Xerat du coup c'est une bonne idée l'idée du centre merci pour cet indice j'étais parti moi j'étais parti sur deux formes différentes j'étais parti sur une ladies un transformeur un transformeur c'est pour ça que j'ai DJ le chat ne l'a pas ça joue dans le chat mais c'est pas ça un truc alors attends ça fait des dégâts magiques ça en fait plus si c'est au centre je sais pas du tout ça mais vas-y j'entends quand même je sais pas ça qu'est-ce que ça peut bien être ça coûte 50 donc ça coûte pas très cher en plus ouais c'est ça comment tu peux faire autant de dégâts si c'est pas très cher pourquoi tu te montres laser c'est parce que je reste impassible quoi que vous disiez je vois que vous essayez de lire sur mon visage un truc au centre attends j'ai essayé de voir quelle compétence on sent par un truc comme ça regarde pas le chat je crois que je sais je l'ai pas je l'ai pas arrête putain tu me tilt je l'ai pas le chat non mais c'est pas ça c'est impossible allez allez faut que tout le monde accélère on a une émission à tenir vas-y ouais j'avoue je vais dire putain on a tellement débordé je vais dire c'était pas 22h après je vais dire Atrox mais non c'est pas ça 22h on était au break prochain indice c'est pas grave il y a 2 minutes tranquille non c'est pas possible bah oh putain on était en retard si 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 c'est pas grave tranquille tranquille on a beaucoup 3ème L10 c'est Kalo qui est en introduction ok donne moi le truc attention désolé quoi c'est Lilia ouais c'est une bonne réponse ah ouais Lilia attention désolé voilà t'as donné un gros indice en disant que c'était un champion avec le centre je pensais à Darius au début mais quand j'ai eu la paix ça pouvait pas être Darius et j'ai oublié Lilia dommage ma compétence et la particularité de faire plus de dégâts au centre de celle-ci t'as donné en fait le 4ème indice à partir du 2ème indice quelle erreur mon nom possède 2 L pas comme un membre de l'équipe ici oh elle est très bonne Zola bravo elle est très très bonne après ça les gens ont arrêté d'écrire Lilia avec 2 L normalement sinon tu sais pas ils vont tous le faire dans le chat voilà pour nos triggers tu te rappelles la dernière émission il disait Lilia avec un seul L quand tu marquais les points du coup c'est du coup Calo a gagné ouais Calo a gaminé on peut jouer pour l'honneur sur le dernier ouais la dernière vaut 3 points allez question numéro 1 bon j'ai fait n'importe quoi mais on s'en fout ah ouais on en est là ok d'accord ouais la dernière vaut 3 points soit tu égalises tu peux Lilia peut égaliser je reprends la main attends quoi j'ai fait quoi là j'ai affiché la bonne mais dis pas que c'est encore la même chose c'est juste dans l'autre sens 350 ça s'en va c'est quoi encore ce truc ok ok c'est Calio bah non j'ai rien dire c'est à mon tour ou pas non c'est à Calo ah bah tu sais c'est ça elle l'a déjà ouais je crois qu'elle l'a déjà parce qu'en fait c'est un spell sans cooldown ah oui putain pas hein des fois vous savez je l'ai déjà mis dans l'indice numéro 2 1, 2, 3, 4, 5 bah zéri allez je dis n'importe zéri ok colombe des fois il faut suivre son instinct aussi parce que des fois après on a le sème si on le suit pas il veut trop qu'elle dise sa réponse qu'elle avait en tête non non je pense que c'est pas ça j'aurais dit nidali mais non non tu es d'écouter du tout deuxième indice indice numéro 2 c'est une compétence passif que j'applique à chacune de mes attaques et ça a une range plus élevée et ça a une double range une compétence passif que j'applique à chacune de mes attaques avec une range différée peut-être plus grande il y en a un qui l'a déjà eu dans le chat mais je peux vous dire que son niveau il est il est stratosphérique les gars euh stratosphérique ça veut dire viego non ok colons à moi ouais j'applique à chacune de mes attaques chacune de mes attaques et ça a une portée oh c'est nain oh smart mais c'est pas toutes les deux faut que tu la récolte si c'est toutes les deux attaques ouais c'est vrai non c'est pas sena pardon c'est pas sena je vais pour avancer je vais tenter mettre y non ouais vas-y troisième indice donc c'est colomb c'est ça ouais c'est ça cette compétence me permet d'appliquer des stacks qui réduisent l'armure et la résistance de 0,5 à chaque stack oh non j'aurais dit règle mais du coup c'est pas elle en fait tu vois j'ai dit règle non c'est pas elle il nous l'a déjà fait règle avec la résistance de réduction réduction sur les attaques j'ai un fond je joue pas ça qui est-ce qui réduit l'armure et la règle donc c'est de la scission ouais c'est un passif sur chacune de ses attaques c'est un passif ouais sachant qu'il y a un truc qui euh attends qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce qu'il peut à chacune de mes attaques waouh c'est grave c'est pas mince c'est pas délégué ça hum attends j'ai pas envoyé j'ai vraiment pas je veux dire Olaf mais c'est pas ça non du coup euh attends j'ai pas répondu encore non 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 ok ouais et colombe non plus non il me semble ouais c'était Lily qu'est-ce que je veux que je te dise moi euh casante il doit bien avoir ça dans son kit ah il a pas de réduction d'armure dans son kit ah bon non mais si 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 colombe a dit non parce que moi j'ai eu la main au premier calo il avait en deuxième et colombe a eu la main en troisième ah oui pardon c'est ça donc c'est retour à l'élion c'est ça moi je crois ok on voit comment ça marche donc je vais haucher la tête alors cette compétence peut se stacker jusqu'à un total de 100 fois pour un maximum de 50 de réduction de résistance ce debuff dure 8 secondes et se voit supprimer 4 secondes après ma mort ce debuff non mais attends 4,20 de réduction c'est encore un top laner c'est forcément un top laner de toute façon c'est que pour les top laner allez ah putain pour un maximum de 50 de réduction de résistance debuff qui dure 8 secondes est-ce que Lily on va réussir à égaliser on dirait un item clairement une portée série j'ai déjà dit tu as l'autre série ok oui au tout début bah du coup elles sont mer il y a quelqu'un en a de laissé qui fait ouais ce serait incroyable j'adorerais je vraiment je kifferais ma vie allez vous avez le temps de réfléchir non colombe c'est calo en réintroduction pour la cinquième c'est pas mimi du coup c'est mimi je fais que la résistance magique je cherche mais là j'ai vraiment aucune idée parce que réduire la résistance magique jusqu'à 100 stack 100 stack attends allez une réponse stack comme ça ouais je veux dire une réponse à minu je sais pas c'est quoi du coup à minu t'es une merde t'es une merde je vous dis le chat adore ce qui se passe t'es une merde non c'est grave d'être autant une merde je peux vous dire qu'il y a quand même un surhumain qui a trouvé à partir du deuxième indice du coup c'est à qui le guess c'est à calo je vais peut-être me foirer mais il couperait noir non ouais bah ouais mais je pensais mais du coup qui réduit la résistance magique aussi c'est l'orbe c'est un masque abyssale mais je crois que c'est que la résistance magique non Lilian on va aller à l'image et c'est vrai que ce sera colombe qui commencera oh putain elle va avoir l'icône du jeu et je vais gagner le jeu le nard tu peux encore trouver le nard égalisé c'est le baron le point pour l'honneur ouais et oui c'est la compétence du baron une des trois compétences du baron let's go le chien mais tu as trouvé au bout de combien de temps au deuxième indice non mais il y en a il a trouvé trois trucs vraiment enfin c'est c'est coconette 69 il est regarde où moi les top laners je les déteste pas les joueurs mais les champions en gros premier indice premier indice il avait le premier indice il a dit c'est pas un champion deuxième indice il a dit c'est le baron d'achoir j'étais en mode ok oh putain bon c'est bon je mets mon point pour l'honneur attends ça valait trois points t'as dit on est bad on a dit item non c'était trois points si c'était colombe deux hits avec item c'est dommage comme par hasard moi je dis je gagne sur le nashor ça mérite trois points mais après non non il y a trois points il y a trois points je lui ai donné trois points si si égalité ça veut dire que tu joueras plus tard j'avais sa calo mais colombe a marqué un vrai point par rapport à toi je te l'adisent c'est vrai bon et bien sur ce merci d'être passé colombe j'espère que t'as passé un bon moment malgré ce jeu impossible le chat n'hésitez pas à remercier colombe à la suivre aussi sur ses réseaux évidemment vas-y rapidement où est-ce qu'on peut te retrouver twitter colombe bleu instagram colombe bleu youtube colombe bleu tiktok colombe bleu et aussi twitch colombe bleu colombe bleu moi c'est simple ils sont marqués pas de problème en termes de SEO vraiment il n'y a personne pour te concurrencer c'est trop bien parfait on commence à vous pour l'invitation en tout cas bye bye pas de soucis je t'enlève du stream du coup et tu n'hésite pas à quitter du coup le discord bonne soirée merci beaucoup bye bye bonnes soirées ok bon et ben voilà c'était une belle une belle séquence j'espère que vous avez passé un bon moment avec colombe le chat pile dans les temps pile dans les temps en plus gardoum gardoum désolé on a juste 30 minutes de retard oui mais tant qu'il va être gardoum mais si gardoum de toute façon il va pouvoir nous le dire d'ici quelques instants bah oui en vrai attends je vais l'invitation je vais plutôt guest the stars comme ça parce que si gardoum va être trop triste il va être trop triste parce que c'était le jeu qui était prévu avec gardoum de base mais il va jouer un autre jeu il va certainement nous mettre une branlée intersidérale je t'ai gardé un jeu gardoum c'est du haut niveau moi c'est mon jeu préféré mais il y en a qui prépare le sky art time mais t'as pu y participer en quelque sorte je me suis fait rect un jeu maintenant t'en as un autre à la place ouais voilà non mais tranquille tranquille tu as un jeu on t'a préparé un truc et un plus un truc où à mon avis je répète à part Lilian moi je vais être au milieu avec mon petit carnet en fait c'est ça c'est juste que si je voulais quelqu'un pour concurrencer Lilian dans le guest de draft c'est pas à moi qu'il fallait le demander ouais c'est ça mais avant ça du coup ouais non mais si attends juste gardoum si tu peux gardoum si tu peux rejoindre le guest star de twitch t'as reçu une notification et après rejoindre la compte discord aussi pour le son et on sera bon allez tu voulais dire quelque chose calo en attendant euh non mais oui j'allais faire une j'allais essayer de meubler un petit peu et de nous faire une belle transition histoire de dire un truc mais avant d'entamer les hostilités sur ce guest star où je vais probablement me faire humilier non on n'est pas encore on n'est pas encore on n'est pas encore non ça se passe sur twitch gardoum pièce de draft pas pièce de star qui confond tout maintenant moi je sais plus là je perds tout je perds mon latin avant ça on vous a concocté quand même un petit débat un sujet qu'on a un peu effleuré à plusieurs reprises en fait au cours des différentes émissions et c'est un peu pour ça qu'on a décidé qu'il était temps d'arrêter de tourner autour du pot et qu'il fallait y aller quoi et ce débat a un rapport comme le disaient les liens en introduction avec l'avenir de League of Legends alors l'avenir de League of Legends tant dans le jeu donc le MOBA la faille de l'invocateur le fait qu'il ne nous ait pas proposé de nouvelle faille depuis c'était quand là est-ce que quelqu'un se rappelle quand ils ont changé le design de la map mais pour moi c'était il y a une éternité tu vois donc le fait qu'il y ait assez peu de renouvellement du jeu en tant que tel et tout particulièrement cette année et en même temps c'est pas totalement vrai parce qu'il y a quand même un rafraîchissement pendant tous les ans et de l'autre l'aspect e-sport avec cet écosystème qui continue de grandir encore et encore et encore au point de devenir finalement le pilier le leader de l'e-sport dans le monde et c'est un petit peu contestable ces derniers temps avec CSGO etc et Valorant notamment donc voilà l'idée c'était un petit peu d'essayer de répondre à ces questions-là de déterminer ensemble 2015 pour la map S5 ouais bah écoutez du coup ça fait 7 ans ça fait 8 ans maintenant ça commence à piquer sévère et dans tous certains aspects la faille de l'invocateur mériterait de changer et puis plus généralement enfin je sais pas il y a des trucs qu'on nous demande qu'on demande depuis des années une autre faille de l'invocateur d'autres maps avec un layout différent avec on sait pas des mécaniques un petit peu folles alors que lol pour le moment se contente d'être un empilement de mécaniques qui chaque fois à la présaison devient de plus en plus large de plus en plus gros de plus en plus gros parfois bien parfois mal avec les soucis d'équilibrage qui s'accompagnent bref c'est un gigantesque foutoir c'est un chaos absolu donc du coup on voulait discuter un petit peu de tout ça tous ensemble avec vous notamment pour voir quel était votre avis sur la question et avec Gardon et c'est le moment est-ce qu'il est là Gardon je peux te démuter maintenant comme ça je t'affiche sur le stream ouais salut je suis là enfin merci Gardon regarde il a un décor il a un décor de streamer le chat te voit il n'y a pas de soucis dites nous tu as des trucs à régler comment ça va Gardon écoutez ça va super j'espère que vous aussi pour le coup mais ça a l'air la mission a l'air de bien se passer ouais ça se fera bien on fait des jeux avec d'autres gens alors t'inquiète on t'a concocté un petit jeu aussi Lazer t'a concocté un petit jeu aussi après on va jouer au guest de draft c'est peut-être le jeu que je vais pas aimer aussi ah bah n'espère que tu l'aimeras moins est-ce que tu t'y connais en draft historique de League of Legends en draft historique pas du tout tu vas peut-être passer un moment moi j'aime beaucoup le côté technique du jeu tu me dirais quel est le plus opti à draft contre ça contre ça je trouverai les piques les plus opti et tout mais en draft historique non parce que j'aime pas l'esport et du coup je vais pas avoir de fond d'autres comme ça t'inquiète tu vas quand même t'en sortir j'ai confiance en toi de toute façon c'est pas le plus important il se cache il se cache l'autre il est en mode merde on est surtout là pour débattre ça va bien se passer ça va bien se passer t'inquiète moi j'ai entendu que t'avais beublé Kalo mais peut-être que tu peux attends déjà Gardoon est-ce que tu peux présenter pour les gens j'ai construit une bibliothèque en entier là avant de rentrer dans VDGG est-ce que Gardoon tu peux te présenter déjà pour les gens ouais alors je suis Gardoon effectivement je joue à League of Legends depuis la bêta fermée à l'époque ce qui veut dire que j'ai le skin Kingramus je visais à une époque du stream et des VOD que je faisais des coachings aussi donc ça remonte maintenant à il y a une dizaine d'années pas loin sur Youtube en l'occurrence puis j'ai dû quitter tout ce monde là et quand je suis revenu je suis devenu commentateur à League of Legends ce qui fait 5 ans que c'est mon travail et maintenant je suis full au chômage donc si vous avez du travail n'hésitez pas et voilà bienvenue au club on est ensemble on est vraiment ensemble même pas même pas parce que t'étais sous contrat donc toi tu touches au chômage moi je touche zéro on est pas complètement ensemble ouais non effectivement on est pas contents après je m'approche de la fin quand même on est bientôt ensemble on est bientôt ensemble c'est atroce essayons d'égayer un petit peu ça n'empêche pas que League of Legends c'est un jeu magnifique tout ça ah voilà bah justement je pense que c'est un petit peu le propos et je l'ai pas dit parce que j'attendais de balancer mon intro que tu sois là etc je pense que vous avez remarqué que Blizzard a annoncé hier ou aujourd'hui je sais plus le nouveau format du championnat de Hearthstone et que du coup les Master Tour enfin les Master les merde comment on appelle ça bref les grosses compétitions de Hearthstone qui ont lieu plusieurs fois à l'année c'est un format comme ça n'ont plus de prize pool il n'y a que un prize pool pour les Worlds un prize pool qui a encore une fois été revu à l'ABS 500 000 et tous les commentateurs tous les gens qui en parlent parce qu'en gros ça veut dire quoi ça veut dire que si t'es le meilleur au monde ou que t'es parmi les 64 meilleurs au monde tu peux vivre de ça pour tous les autres c'est Doom pour tous les autres qui étaient un peu avant qui arrivaient à se faire un petit salaire ou avoir des prize pool en remportant des tournois isolés c'est nada c'est plus rien et les commentateurs les analystes les joueurs enfin tous ceux que j'ai vu dans ma TL qui en parlaient qui ont plus ou moins dit la même chose l'eSport sur Hearthstone c'est mort c'est fini et j'y arrive et en fait quand tu vois ça merci c'est trop aimable quand tu vois ça tu te dis en tant que fan de LOL en tant que fan d'Hearthstone aussi en tout cas moi c'est mon cas qui a suivi l'évolution de l'écosystème la croissance les mauvaises décisions qui ont été prises par Blizzard à différentes échelles et de voir l'avion s'écraser devant tes yeux ça soulève quand même une petite inquiétude où tu te dis est-ce que la scène de LOL peut un jour donc la scène eSport de LOL peut un jour s'effondrer de la même manière et entraîner le jeu dans sa chute parce que l'objectif de Riot c'est quand même de dire de se servir de la scène eSport pour continuer de générer de la hype autour de son jeu qui rappelons-le a une décennie ça ne retire rien au gameplay au fait que le jeu peut être bien ou non c'est pas tant la question c'est juste que c'est un outil marketing qui leur permet de rattirer des nouveaux joueurs parce que c'est un petit peu comme quand tu vois ton grand frère qui joue un truc et t'en me dit ah mais j'ai envie d'y jouer à ça tu vois des pros qui jouent tu vois tes potes qui s'emballent qui se hype pour telle ou telle compétition la LFL le LEC ça te donne envie d'y aller tu y vas tu souffres mais voilà quoi donc du coup c'est un petit peu ça le sujet qu'on voudrait aborder aujourd'hui et du coup je pense que je peux poser la question de tout de go comme ça est-ce que LOL peut crever un jour ou pas ? Oui bonne soirée salut allez merci vous me êtes passé pour effectivement résumer donc déjà parlons du point de vue marketing comme tu le dis l'e-sport ça sert à ramener des gens pourquoi ? les marques quand elles vous vendent quelque chose elles ne vous vendent pas un produit elles vous vendent une idée Nike te vend l'idée que n'importe qui peut faire du sport Nutella te vend l'idée que ça rend heureux ta famille etc Renault te vend l'idée que dans une voiture t'es bien tu vis Riot Games te vend l'idée que n'importe qui chez soi peut devenir professionnel et vivre des trucs incroyables tu le vois à chacune des vidéos des Worlds et tout ils ne te montrent pas souvent que les joueurs mais c'est un petit gars qui est devant chez lui qui va vivre des trucs incroyables et tout qui peut devenir trop fort Riot te vend l'idée grâce à l'e-sport que toi aussi tu peux être comme les mecs de Cartier à l'époque qui se disent je peux devenir joueur de foot c'est le même principe tu peux être en cible devant chez toi et devenir le prochain faker et c'est ça que Riot vend donc l'e-sport c'est très important pour eux c'est un jeu qui continue c'est comme la base de leur business complètement avec les nombreux skins qui sortent donc je ne pense pas que LOL puisse disparaître est-ce qu'il y aura un jour une nouvelle version de LOL un LOL 2 ou autre réadapté je pense mais est-ce que League of Legends en soi mourra non ou alors ce sera pour LOL 2 tout simplement je ne pense pas vraiment qu'ils mettent comme ça leurs poules aux odeurs leurs produits phares aux oubliettes ils vont juste élargir mais ce serait comme dire bah en fait finalement le foot va mourir un jour non alors que le foot c'est un sport où ça n'évolue même pas je veux dire je déteste le foot sachez-le donc je ne vais pas en parler spécialement bien alors qu'un jeu qui évolue normalement avec en plus une population qui est de plus en plus on va dire au fait de comment fonctionne l'e-sport comment fonctionne le gaming parce que là on a touché au début de LOL une génération qui ne comprenait pas trop les jeux vidéo on touche de plus en plus de gens qui comprennent les jeux vidéo donc même si c'est complexe on va avoir des gens qui sont un peu initiés là-haut quand tu touches des non-initiés c'est compliqué donc non pour moi il y a encore de belles heures quand tu dis belles heures toi tu vois même très long terme genre dans 30 ans quand on joue encore à LOL ah oui complètement pas de soucis comme je dis une nouvelle version de LOL potentiellement peut-être de la VR machin mais dans l'idée ce sera toujours le même principe on y arrivera un jour moi je rejoins bien sûr je rejoins la VR là-dessus et je dissocierai même ce que tu as dit qu'à l'eau tu as dit que l'e-sport ça devait être vitrine aux jeux machin et tout que sans e-sport il n'y a pas de jeu moi je trouve que c'est l'inverse je pense que dans 30 ans par exemple il n'y aura potentiellement plus de jeux mais il y aura toujours de l'e-sport c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être plus de joueurs mais toujours de l'e-sport de la même manière que je regarde du foot je n'ai jamais tapé dans un ballon tu vois je ne suis pas convaincu complètement parce que ce qui rapporte de l'argent à Riot ce n'est pas l'e-sport c'est les skins que tu vas en jeu donc si il n'y a plus de jeux qu'il n'y a plus de joueurs pour l'instant mais si on imagine sur 30 ans on peut imaginer un écosystème suffisamment périn sur très long terme sur vraiment de décennies pour moi League of Legends c'est juste un jeu auquel tu reviendras il y aura toujours des joueurs parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront continuer à jouer au jeu par nostalgie pour commencer pour rejoindre des amis c'est là où je ne suis pas 100% d'accord parce que LOL a un gros problème d'acquisition de communauté ils ont une grosse idéalisation une grosse rétention de communauté mais l'acquisition de communauté est dégueulasse pourquoi ? LOL est un jeu imbuvable tu arrives c'est un jeu super encyclopédique je coach des mecs master tchal et tout ils ne comprennent pas la moitié du jeu parce qu'ils ne connaissent pas le jeu moi pourquoi je peux connaître parce qu'en fait quand il y a un nouveau champion j'ai juste un champion à prendre le mec s'il a commencé le jeu il y a deux ans il a 160 champions les nouveaux items c'est très compliqué et c'est imbuvable du coup avoir de nouveaux joueurs c'est horrible c'est pour ça que Riot essaie de simplifier l'accès on l'a vu notamment avec la saison 13 le fait d'avoir des conseils d'items des conseils de passing jungle qui ne devraient pas exister en ranked mais uniquement dans les normal games mais ça c'est une autre question qu'on soit d'accord mais dans l'idée Riot essaie de rendre son jeu accessible parce qu'il ne l'est clairement pas et du coup au bout d'un moment tes joueurs qui reviennent jouer une fois de temps en temps dans 30-40 ans une fois que t'as peut-être je sais pas tes gosses que t'es parti dans un autre pays ou quoi t'as peut-être autre chose à faire donc tu vas diminuer petit à petit ta masse de joueurs si tu n'arrives pas à en acquérir de nouveaux donc évidemment Riot arrive à en acquérir via sa pub via l'e-sport mais il y a plus de possibilités que Wild Rift continue d'acquérir de nouveaux joueurs que League of Legends si Riot ne trouve pas une clé pour activer ça tu parles d'accessibilité pardon là encore je dissocierai le jeu de son e-sport parce que autant effectivement quand tu joues à un jeu tu veux gagner donc pour gagner il faut être bon et donc il faut comprendre à peu près tout ce qui se passe dans le jeu un jeu compétitif oui un jeu compétitif tu veux gagner quand tu fais des enquêtes mais il y a plein de gens qui font que des arames oui mais même quand tu lances une arame l'essence même c'est quand même d'essayer de la gagner tu vois tu as besoin quand même de maîtriser un peu ton champion pour kiffer alors qu'en e-sport c'est les joueurs qui jouent pour toi donc tu n'as pas besoin d'être bon et je trouve qu'à lire en tant que spectateur et je parle bien en tant que spectateur pas de joueur League of Legends n'est pas aussi lisible que ce qu'on dit et qu'en vérité en fait il n'y a besoin que de quelques informations clés pour prendre du plaisir devant un match de League of Legends c'est à dire la position des joueurs sur la carte tu les vois bouger en gros c'est à dire les barres de vie que tu vois descendre et les tourelles et les bâtiments qui explosent et ça suffit en fait pour kiffer un match de LOL j'en veux pour preuve plusieurs choses j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec la Carmine où tu as une masse immense de spectateurs qui ont découvert le jeu qui n'avaient jamais lancé une game et qui au bout de game étaient déjà à fond derrière ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait ils ne connaissaient pas les champions les coudes lames les machins la macro mais kiffer tu vois alors comme le dit Gardum il y a un effet de communauté mais moi pour le coup l'argument de la lisibilité je ne suis pas d'accord parce que pour moi justement les MOBA d'une manière générale sont complètement illisibles alors on n'atteint pas les degrés d'Overwatch tout de même mais qui est complètement je ne comprends rien de ce qui se passe à l'écran il se passe trop de trucs à la seconde mais LOL en fait je pense qu'on a quand même en tant que joueur de LOL depuis très longtemps on a quand même un biais qui nous permet de lire un petit peu plus ce qui se passe dans les teamfights de comprendre ce qui se passe mais et notamment l'effet alors il y a eu un effet communautaire pour la Kakor autour de Kameto etc mais je pense surtout que son audience c'est essentiellement un public de gamer un public de gamer qui même s'il ne connait pas LOL a certains codes déjà bien ancrés dans son ADN qui comprend que si une barre de vie elle descend et que la barre de vie elle descend en 0 à 1 seconde c'est que le mec s'est fait atomiser c'est facile à prendre en compte parce que j'étais avec les initiés et les non initiés exactement non mais le truc c'est que si on parle du futur prenons l'exemple du futur le foot ça existe depuis plusieurs centaines d'années ça a pris différentes formes ça s'est instrumentalisé ensuite ça a été institutionnalisé professionnalisé tout ce que vous voulez néanmoins si moi je m'achète un ballon je prends une je prends même je vais te dire on va faire encore mieux je prends du papier d'alu dans ma cuisine je fais une boule avec on va dans ma cour là je dis la porte là-bas c'est le but 1 la porte là-bas c'est le but 2 on joue on fait un foot on peut je vais pas le faire par contre si tu veux faire un LOL si tu veux faire un LOL il faut un PC portable il faut la connexion internet qui soit suffisante avec la bande passante qui soit suffisante pour y accéder ensuite il faut que tu rassembles parce que un foot imaginons on peut jouer à LOL en 1v1 pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas tu rassembles il te faut quand même un pote pour pouvoir jouer donc ça c'est la même contrainte que le foot néanmoins il te faut un accès à tout un ensemble de matériel qui n'est pas la même chose c'est pas comme un règle du jeu en mode viens je prends une paquette on va jouer à la belote là tu compares au sport le plus mainstream possible non je compare ça à n'importe quel jeu avant le monde des jeux vidéo ouais non oui mais moi pour moi on compare les esports pour moi la question c'est de savoir si LOL sera toujours un esport majeur dans 30 ans tu vois pas de savoir si c'est plus lisible que le foot non c'est pas ça mon propos mon propos ça je suis assez d'accord avec toi mais à la limite pour moi le foot c'est vachement plus lisible parce que t'as suivre le ballon et tu comprends et les règles sont beaucoup plus simples comme Rocket League Rocket League pareil Rocket League très simple à comprendre exactement et aussi ce qui fait la différence et qui fait la force de l'esport c'est la capacité à voir un joueur et à te dire putain je suis incapable de faire ça et de dire ouah c'est incroyable quand moi je regarde Rocket League et pour avoir joué et je vois faire les mecs faire des aériales dans tous les sens des contrôles je suis en mode ouah quand on regardait tout à l'heure on a vu tout à l'heure ce fight à l'elder de la LPL où ils sont capables de fight enfin c'était au Nash mais ils fight c'est JDG ou Top eSport qui défonce JDG je sais plus alors qu'ils ont l'elder en face tu te dis mais quelle science du team file quelle virtuosité et c'est impressionnant oui mais là t'es dans le cadre d'un initié qui comprend plus de choses de ce qu'il regarde et qui du coup qui fait un peu plus moi je te parle juste de la porte d'entrée je te prends un exemple on aimerait tout à l'heure les alors on l'a pas montré encore mais on le montra plus tard dans l'émission les styles de Goumayoussi avec Césaro quand t'es un spectateur qui a jamais vu trop qui a jamais joué à League of Legends t'as pas besoin de savoir qu'il joue Varus que ça fait tant de dégâts que le Nashor et du machin tout ce que t'as besoin de savoir c'est que les quelques fois où t'as regardé du lol quand t'y avais 5 joueurs rouges autour du Nashor le Nashor il était pour l'équipe rouge et que là exceptionnellement le Nashor il part pour les bleus et ça suffit en fait à te faire crier pour moi t'as pas besoin vraiment pour moi un mec qui a jamais vu qui a juste vu rapidement des games et qui a été confronté au moins à quelques situations où t'avais 5 joueurs rouges autour d'un Nashor il crie sur le style de Goumayoussi parce qu'il sait que c'est pas normal en fait oui oui mais pardon vas-y c'est un des gros avantages des jeux en vue comme ça en 3D isométrique c'est que c'est très lisible tu vois ce qui se passe tu ne comprends pas spécialement ce qui se passe mais tu vois ce qui se passe assez pour en être amusé et avoir du divertissement et par contre comprendre le jeu c'est compliqué mais t'amuser à voir ce qui se passe parce que ça se tape dessus les couleurs sont chatoyantes et tu vois quand même la map etc c'est lisible tu peux avoir du divertissement juste en regardant même si tu ne comprends pas parce que comprendre LOL c'est dur juste prendre du divertissement en regardant LOL c'est assez simple vu comment ils fait le jeu c'est ce que je défends et c'est pour ça je dis pour moi l'eSport a de belles heures devant eux et a une bien meilleure capacité d'acquisition que le joueur lui-même je ne suis pas 100% d'accord sur ça tu vois parce que là on prend l'exemple du place de Gumayuchi qui est absolument magnifique et je vous rejoins là-dessus c'est vrai que pour un initié comme pour un profane c'est complètement accessible de dire waouh il a volé voilà tu le vois tu n'as même pas besoin de savoir tu le comprends par contre quand tu es sur un teamfight 5v5 en mid lane en mode tower dive dans tous les sens que tu as des spells qui partent à droite à gauche des ultis etc la lisibilité elle tombe à une vitesse drastique et si tu n'as pas les commentateurs et même en ayant les commentateurs pour te faire un play-by-play etc c'est hyper dur pour les non initiés de comprendre ce qui se passe mais tu t'en fous de comprendre t'as juste besoin de voir que ton équipe bleue elle est en train de défoncer l'adversaire qui a des barres de vie rouges c'est tout c'est la vraie question est-ce que c'est grave genre tu regardes un film d'action Avenger n'importe quoi tu loupes la plupart des actions qu'il y a à l'écran mais tu vas voir il y a Iron Man qui tabasse des gens tu le vois et tu vas peut-être louper Thor qui éclate des gens à côté et tout mais tu vois un truc qui visuellement est divertissant et comme je dis c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier le côté où je suis diverti et je comprends ce qui se passe oui mais ce divertissement est-ce que parce que oui tu as probablement raison mais est-ce que ce divertissement finalement est suffisant pour pouvoir conserver ces gens dans le divertissement non c'est pas suffisant mais t'as d'autres leviers derrière vas-y Lazer je rejoins justement ce que disait le chat et ces leviers c'est les casters ils servent à ça un caster ça sert à te divertir dans un moment où tu comprends pas forcément ce qui se passe tu vois pas tout mais le caster son but c'est de t'expliquer qu'est-ce qui était stylé dans ce move pourquoi c'était stylé et qu'est-ce que ça implique dans la suite de la game et donc t'as beau pas comprendre les tenants et aboutissants à force de regarder des games tu comprends assez vite aussi comment ça marche une game sans y jouer en plus honnêtement je connais des gens qui ont vu du League of Legends et qui s'y sont mis après parce qu'en vrai c'était stylé quand même de regarder l'eSport et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'eSport ça permet de faire venir des joueurs et ça permet à Riot de vendre leur skin tout à l'heure tu comparais avec le foot si tu prends l'exemple de foot imaginons t'as Messi il est face à 5 joueurs et il est bloqué et en fait toi ça fait genre t'as jamais joué au foot t'as jamais vu de foot de ta vie t'as regardé 10 matchs et tu sais que sur les 9 matchs précédents que t'as regardé quand il y avait un joueur qui était face à 5 autres joueurs il a perdu le ballon tout ce que les autres joueurs sur le terrain font en même temps les appels de balles les machins t'as pas besoin de savoir qu'il a fait un passement de jambes une retournée un dribble un tour du monde et qu'il a fait un salto arrière t'as juste besoin de savoir qu'il était passé et tu te lèves de ton siège et tu cries et tu kiffes après c'est sûr si t'es plus initié tu vas rentrer plus dans les détails tu vas comprendre mieux ce qui se passe à l'écran mais tu vas pas forcément prendre plus de plaisir la question aussi c'est quel est l'horizon temporel parce que si on prend l'exemple du foot du rugby ou d'une manière générale des sports de ballon donc des jeux les jeux les plus périns sont les plus simples ceux qui ont le mieux évolué dans le temps et qui sont le mieux qui sont restés parce que les êtres humains sont simples non mais si tu prends l'exemple les jeux les plus anciens c'est des trucs genre les échecs le jeu de go etc qui sont des jeux qui ont des mécaniques très très simples qui peuvent être vus par n'importe qui genre même moi je comprends un peu les échecs et vite fait je suis pas du tout un joueur d'échecs quand je regarde le truc je comprends rien visiblement les gens sont passionnés bon personnellement moi ça m'intéresse pas des masses mais je comprends pourquoi il y a un engouement etc et en ce sens pour moi lol échappe un petit peu à cette catégorie là et j'ai pas qu'on soit bien d'accord le chat j'ai pas envie que lol crève ça n'a rien à voir le propos c'est plus de dire que je suis plus inquiet de l'évolution dans laquelle le jeu peut aller avec toujours plus de contenu qui s'ajoute année après année tu parlais de contenu encyclopédique bah c'est exactement ça c'est le fardeau du savoir c'est que quand tu débarques dans le jeu il y a de plus en plus de choses à apprendre et année après année à raison de 4 champions par an bah écoutez les 200 champions on va y arriver on va bien finir par y arriver donc tout ça en plus de toutes les mécaniques d'objets les objets qui sont rajoutés qui est toujours plus d'items toujours plus de mécaniques in-game intégrées même si la lisibilité être et dans ce cas là j'accepte de me faire convertir ok fine ça peut être les initiés les néophytes peuvent prendre du plaisir en regardant ça j'ai peur néanmoins qu'il y ait un retournement comme tu en parlais Lilian que en fait il y ait de moins en moins de gens qui y jouent parce que le jeu est trop complexe parce qu'y accéder c'est trop difficile parce qu'il faut trop investir de temps et d'énergie dans ce qui n'est finalement plus un jeu d'amusement mais une discipline compétitive dans laquelle il faut faire des sacrifices il faut être prêt à aller aux entraînements il faut aller train un champion il faut aller faire des trucs et que du coup on se tourne plus vers un écosystème un peu comparable à n'importe quel sport aujourd'hui dans lequel on a bien plus exactement bien plus de spectateurs que de pratiquants et à ce moment là si Riot Games n'a pas réussi à faire la pirouette qui consiste à transformer son e-sport pour qu'il soit périn tout en ralentissant sur le jeu aux dépens malheureux bien sûr des joueurs qui y sont encore et bien ça va être compliqué et c'est plus ça mon inquiétude c'est est-ce que LOL peut mourir un jour ? je pense que ça ne sera pas en deux jours et du coup ça me paraît difficile d'ouvrir le coche ah mais ça ne sera peut-être pas de notre vivant c'est fou à dire mais quand on discute de ce genre de choses quand tu disputes du football etc le football ça a des siècles il y a des gars ils commençaient à jouer au foot bon bah avant que la pratique ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui à l'échelle internationale ou même à l'échelle européenne il y a des centaines d'années qui se sont déroulées il y a plusieurs générations de gens qui se sont cassés les dents là-dessus donc peut-être que nous on est à 10 ans sur le début de la pratique alors oui il y a des accélérations parce qu'on est dans le monde de l'e-sport du jeu vidéo d'internet etc néanmoins il y a de fortes chances que si ça continue encore après notre mort Inch'Allah et bah que ça malheureux enfin qu'il y ait ce shift qui se produise quoi il y a un petit point sur lequel je vais vous parler c'est une petite anecdote quand même il faut savoir qu'en 2016 Riot avait vendu les droits de diffusion de LOL les Worlds et tout à une chaîne de baseball américaine la MLBM à l'époque ils les ont vendues pour 7 ans pour 350 millions de dollars ce qui ça paraît beaucoup 350 millions de dollars mais pour dire que cette chaîne en 7 ans n'a jamais diffusé un seul match ni quoi que ce soit parce qu'ils s'en foutent en fait faut bien se rendre compte que l'e-sport c'est tout minuscule on aime se dire ouais c'est incroyable sauf que l'e-sport je crois en 2022 League of Legends la finale des Worlds c'était 70 millions de spectateurs en comptant les 60 millions de la Chine à peu près et du coup il faut se rendre compte que si Riot vend 350 millions et que la chaîne ne diffuse pas c'est que peut-être l'objectif de Riot c'est de se dire ok on va essayer de rendre notre jeu assez intéressant pour qu'effectivement les droits de diffusion nous permettent de faire survivre tout ça et du coup effectivement le développement de l'e-sport même si un jour il y a moins de joueurs mais ça ça passe par une pédagogie sur le long terme par une accessibilité sur du très long terme pour que les gens se disent ok moi je vais regarder ça pour que les chaînes mainstream là c'est la MLBM en l'occurrence mais je pense qu'il y en aura d'autres ça pourrait être TFE en France ou je sais pas quoi un jour se disent bah on va payer les droits de diffusion pour diffuser ça parce que ça va nous rapporter de l'argent et du coup il faut réussir à populariser assez lol et les fonctionnements de ce genre de MOBA pour que ça intéresse un public assez large pour qu'ensuite ceux qui ont de l'argent soient très intéressés je te rejoins juste le chat d'Audi bon par contre si on compare au foot chaque fois on va jamais gagner c'est vrai oui mais ça peut être le foot américain n'importe quoi le basket oui tu peux comparer à beaucoup de trucs non mais ce que je veux dire c'est que t'as pas besoin d'être le foot pour être perdant sur des décennies voire des siècles non mais il faut se rendre compte qu'un joueur de basket en NBA le mieux payé il peut s'acheter limite deux équipes de LEC par an à peu près c'est sûr mais on est qu'au début il y a eu des exemples d'équipes des LCS qui ont été rachetées justement par des enchants joueurs de basket c'était quoi c'était Echo Fox Echo Fox c'était Rick Fox c'était Rick Fox maintenant on semble dire du coup qu'a priori l'eSport n'a pas besoin d'être comment dire on n'a pas besoin d'être très fort au jeu pour prendre du PCA devant un match eSport donc on semble dire que l'eSport dans 30 ans on le regardera toujours mais Gardum toi qui du coup est plus centré sur le jeu est-ce que tu penses que le nombre de joueurs va drastiquement diminuer à l'avenir ou pas ? en fait ça dépend de la direction que Riot arrive à prendre parce qu'effectivement tu amènes des gens via l'eSport en mode ah ils voient le spectacle ils se disent j'ai envie de jouer mais si quand tu joues tu te fais chier parce que t'es pas assez bon parce que n'importe quoi tu vas vite arrêter et c'est là où c'est super dur et où Riot joue aussi sur le côté communautaire invite tes copains machin ils parlent de créer un mode 2v2v2 parce que l'idée c'est peut-être si tu joues avec tes potes tu vas progresser plus vite parce que sinon c'est horrible donc Riot essaye on l'a bien vu avec cette saison 13 de rendre le jeu accessible les items les passing jungle des petites bêtises un peu comme ça il manque encore parce que 99,9% des joueurs ne comprennent pas une composition d'équipe les power spikes à quel timing t'es censé jouer ni rien ils se disent si on ne défend pas les objectifs on perd bah non en fait si tu ne peux pas défendre à un item il vaut mieux pas défendre sinon tu vas accélérer ta défaite tu attends 2 items et là tu peux mais ça il faut que Riot il y ait encore un gros travail d'accessibilité si Riot arrive à le faire à rendre le jeu un peu moins nébuleux et flou parce que moi ça me rend dingue en fait dans les games de voir que des gens qui ne comprennent pas mais je ne peux pas leur en vouloir les gens ça fait pas 13 ans qu'ils sont dessus je suis frustré mais je ne peux pas leur en vouloir et du coup c'est Riot de faire un gros travail d'apprendre des trucs tous les jours c'est vraiment le genre de jeu où t'apprends des trucs à chaque seconde rien que quand je fais des Skyward Time je lis des spènes et je suis en mode ah ouais ça ça faisait ça putain t'as rien appris à Gardum qui était très fort dans le chat ouais c'est vrai je vois dans le chat un truc que je trouvais extrêmement intéressant la limite d'âge des gens intéressés fait qu'augmenter ceux qui avaient 18 ans à la sortie d'Oil ou 30 ans aujourd'hui normalement tous les ans les sports devraient toucher plus de monde sauf que oui et non parce que c'est aussi les jeunes vont sur Rocket League exactement le challenge de Riot Games c'est de réussir à toucher avec un jeu qui a plus de 10 ans et qui en plus de ça est extrêmement inaccessible de toucher toute une nouvelle génération qui joue sur mobile aussi le jeu sur mobile augmente énormément d'où Wild Rift qui soit dit en passant fonctionne extrêmement bien et qui aussi va être attiré par des jeux plus simples qu'on consomme plus rapidement il y a eu une traîne Fortnite je tiens aussi à rappeler qu'il y a eu cette période où Fortnite est repassée devant LOL en termes du nombre de joueurs ensuite à partir de 2019-2020 LOL est repassée devant et bien là c'est passé les chiffres sont tombés il y a 2-3 mois Fortnite est encore repassée Ligue of the Jean a survécu au rat de marée qui a été Fortnite pour moi c'était déjà un gros premier test grandeur nature de la résistance de ce jeu de sa communauté de Riot face à un concurrent qui raflait tout pourquoi t'as des trucs comme Will Rift c'est vraiment le côté dont tu parlais de l'encyclopédie de tout à l'heure Gardum c'est là en fait on te propose regarde on te propose aux nouveaux jeunes bon t'as le choix là ici t'as une encyclopédie qui fait 2000 pages il va te falloir un petit peu de temps à bosser mais au début si tu lis un peu le début tu vas comprendre et tu pourras à peu près jouer au jeu de l'autre côté oh tiens regarde un nouveau manga qui vient de sortir tu vas pouvoir suivre toute ta vie ce manga et pouvoir progresser et pouvoir découvrir les personnages au fur et à mesure bah en fait tu te retrouves à des joueurs qui se disent bon bah je vais plutôt prendre le manga et du coup Riot se disent ok on va créer Will Rift comme ça les joueurs recommencent depuis le début parce que oui si tu connais League of Legends tu connais des trucs mais c'est pas le même jeu si tu joues sur un téléphone c'est pas du tout les mêmes mécaniques etc exactement donc tu repermets à de nouveaux joueurs en plus il y a beaucoup moins de champions donc beaucoup moins de choses à apprendre quand tu commences le jeu tu permets à des nouveaux joueurs de rentrer dans la vague et de prendre le fil et de commencer à apprendre le jeu maintenant c'est vrai que sur des jeux enfin c'est difficile de commencer League of Legends un jour c'est comme il y a des jeux qui ont des années d'expérience qui ont des années et des années genre wow moi je commencerai jamais wow t'imagines tout ce qu'il te faudrait pour revenir un jour alors qu'ils ont fait des trucs trop cools justement pour les nouveaux joueurs ils ont fait des trucs genre incroyables ce qu'ils ont fait tu peux aller pex dans les anciennes régions et tout vraiment pour y avoir rejoué il y a un an et demi deux ans où j'étais en mode ah ouais bah c'est super smart donc objectivement c'est faisable est-ce que est-ce que certains nouveaux joueurs ont la vie c'est plus en fait c'est ce genre de truc j'ai l'impression que c'est plus pour avoir les joueurs qui ont déjà joué au jeu qui ont la nostalgie de revenir on te dit tiens tu peux revenir sur le jeu tu vas voir tu vas découvrir des trucs que tu kiffais à l'époque si lol il faisait ce genre de choses ouais il y aurait peut-être des joueurs qui reviendraient mais moi ça m'arrive encore après 10 ans de jeu de pas jouer à lol pendant un an et d'être en mode ah tiens allez là je me relance une petite partie et je repars pour un mois deux mois où je tryhard c'est l'effet words c'est l'effet words je voulais ouvrir sur une question par rapport à Wild Rift parce qu'on a beaucoup parlé du coup du fait que l'isport est une série de ton jeu vas-y pardon pour compléter ce qu'a dit Lazer sur Wild Rift c'est qu'en fait Wild Rift a parlé du fait qu'il y a l'ancipédie le manga mais aussi deux autres points beaucoup de gens tout le monde a un téléphone tout le monde n'a pas un PC donc ça fait aussi déjà des gens qui jouent pour ça et Wild Rift ça correspond à de l'isport et du jeu vidéo moderne là où lol c'est vieux pourquoi la durée des games simplement une game qui dure 40 minutes c'est infâme à bouffer c'est ce qui crée de la frustration etc ça c'est un autre sujet en l'occurrence Calo dont tu as parlé dans ta vidéo et pas que mais voilà Wild Rift a aussi cet avantage c'est plus récent plus moderne en termes de durée de game ce qui est très important de nos jours Rocket League tu fais 5 minutes GG World Play et tout le monde a un téléphone et c'est deux points en plus pour accentuer le fait c'est un manga plutôt qu'une encyclopedia vous pensez que Wild Rift peut être une bonne porte d'entrée pour l'isport lol ou pas ? ok tu penses qu'il y a des joueurs Wild Rift qui du coup se mettent derrière regarder de l'isport lol et pas de l'isport Wild Rift parce que ça existe l'isport sur Wild Rift l'isport Wild Rift est encore pire que l'isport lol personnellement et tu vois typiquement c'est là où je dirais que le jeu Wild Rift en tant que tel et d'ailleurs j'avais eu l'opportunité de le tester à l'époque quand je bossais chez MGG en avant et tout et de faire un article dessus et ce que j'avais plus ou moins dit c'est que le jeu était exceptionnel parce que c'était le truc que tu pouvais emmener aux toilettes pour faire une partie avec tes potes tu sors de la game de lol tu vas aux toilettes tu fais une pause toilette tu joues à Wild Rift il faut un gros caca quand même il faut un gros caca quand même mais au final il faut du temps quand même je peux faire 10 des games mais vous connaissez les bails arrêtez de mentir tu fais ton affaire et tu restes assis c'est bon on a atteint le point caca à 22h36 le point caca est atteint allez voilà non mais plus sérieusement plus sérieusement le jeu est très bien fait tu sens que c'est moderne les modèles sont super sexy au point à t'en faire gueuler quand tu vois les modèles de Luxe de Caitlyn et tout et t'es en mode mais pourquoi c'est pas dans lol et après on te sort tout un blabla de dev pour te dire non mais en fait c'est pas possible bref le jeu est super bien foutu par contre il y a plein de problèmes le problème numéro en termes d'e-sport le problème c'est que c'est beaucoup les games sont beaucoup plus rapides donc c'est beaucoup plus compliqué d'installer du storytelling en termes de commentateur etc l'action va super vite les spells sont adaptés au contrôle Wild Rift donc t'as des trucs à mon avis en termes d'équilibrage mais ça rend complètement fou je tiens juste à vous dire que le spell de H est téléguidé vous pouvez le contrôler comme l'ulti comme Yuumi c'est incroyable l'ulti de H vous pouvez le contrôler comme le truc de Yuumi ça traverse la map et t'es en mode tu me chaperas pas tu fais pas des gros ronds non mais un peu comme l'ulti de Sion j'imagine typiquement typiquement c'est plus facile de faire un Wardash et une Insec sur Wild Rift je déconne zéro quand je vous dis que c'est plus facile de faire une Insec sur Wild Rift que dans LOL oui et c'est vachement le kiting le kiting est incroyablement facile tu fais hop 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 t'as juste à faire c'est moderne et accessible exactement par contre donc du coup forcément ça rend le jeu un peu moins spectaculaire objectivement parce que tu te dis bah ouais moi aussi je peux le faire ça c'est pas un truc de fou etc et encore une fois parlant de lisibilité par contre moi en termes de lisibilité je trouve ça j'ai regardé quelques compétitions de Wild Rift c'est illisible même pour moi et qui est le regard je trouve ça insupportable ça m'avait pas choqué plus que ça parce que j'avais cast un truc c'était l'année dernière je crois en décembre où je me suis fait ce cas en plus ça c'est une autre histoire mais j'ai cast le truc et ça m'a pas choqué plus que ça du tout moi je comprends enfin je trouve ça en fait je trouve ça brouillon et condensé et après c'est peut-être un effet du fait que je suis habitué à LOL comment ? c'est aussi un effet du on connait pas du coup quand on connait pas c'est beaucoup plus difficile de lire oui probablement probablement après c'est vrai que nous on a la porte d'entrée en tant que vétéran de LOL on rentre on fait bon moi je sais ça c'est H etc bon là d'un seul coup tu vois que H peut contrôler son ulti c'est en mode wow Simon peut faire une roulade ouais non mais il y a trop oui absolument et ouais Vein peut activer son Z pour avoir de l'attaque speed en plus ah non mais il y a trop non mais vous vous rendez pas compte le jeu est complètement différent sur plein d'aspects les skitshots sont téléguidés enfin il y a beaucoup moins en fait il faut je suis d'accord c'est ce que dit Coco Dead c'est qu'il faut pas non plus qu'on rentre dans l'effet boomer c'est à dire c'est l'impression de personnes qui utilisent Facebook qui voient TikTok arriver tu vois je comprends rien cette merde non mais tu peux l'admettre moi je l'admets bien volontiers c'est vraiment de la merde ah merci merci et pourtant j'en fais les effets non mais pareil j'en fais mais je sais à quel point c'est nocif pour le cerveau sur plein d'aspects mais c'est en autre sujet ça c'est autre chose c'est un autre débat de base les mails ont été inventés pour être nocifs tu vois donc enfin les gmail les trucs où t'as des notifs le principe des notifs c'est le premier truc qui est le plus nocif mais c'est un autre débat on a bien parlé globalement Wild Rift beaucoup plus accessible c'est plus moderne parce que les games plus courtes tu peux facilement jouer et prendre du plaisir voilà si on doit résumer c'est ça lol avant de jouer et prendre du plaisir il y a beaucoup de choses à apprendre et en fait je pense qu'on peut un peu conclure sur débat sur ça parce que je pense que c'est un peu ça qu'on a dit c'est que dans les années à venir Riot Games va avoir beaucoup de challenges au niveau du jeu en termes de gameplay au niveau du contenu au niveau de l'accessibilité pour les nouveaux joueurs je vous conseille voilà un bon exemple au niveau de l'acquisition d'une nouvelle player base faire en sorte que la pérennité continue sur les prochaines générations et tout ça en passant en stabilisant leur e-sport pour faire en sorte que ça puisse apporter des rentrées d'argent et ce sont ces challenges là et la manière dont Riot va y répondre qui déterminera si oui ou non lol continue va être le leader en fait du monde du jeu vidéo en ligne et de l'e-sport d'une manière générale parce que il y a des écueils sur la route et nous on espère qu'ils ne se les prendront pas mais il faut être assez objectif et se dire que peut-être que ce sera le cas voilà on se retrouve dans 25 ans pour la même conversation le rendez-vous est donné les amis parce qu'on est déjà trop en retard est-ce qu'on se quitterait pas avec Gardeau sur le guess the draft même s'il nous a dit qu'il allait probablement pas être très bon alors on va voir parce qu'on sait pas ce que c'est que pas être très bon ouais fais pas à quel point ton jeu est dur ouais vas-y je te laisse présenter le jeu j'affiche les assets alors affiche les règles ça va être une meilleure manière de le présenter ah t'as fait des règles mais tu sais il est déjà là depuis il était déjà là la dernière fois je l'ai juste repris celui-là toi aussi tu recycles j'essaye de toujours augmenter un peu le niveau des jeux que je fais en rajoutant des trucs à chaque fois d'ailleurs on a une musique c'est possible pour le guess the draft mais ce qui est terrible t'es sur le mauvais t'es sur le mauvais ce genre de truc je suis juste mal placé parce que mon travail c'était l'esport mais ce qui est rigolo c'est que je suis pas un passionné d'esport je suis un passionné de League of Legends j'adore parler de jeu j'adore le scotating du jeu j'adore analyser le jeu j'adore commenter le jeu mais je déteste regarder je ne regarde pas le stream je ne regarde pas de compétition même les worlds ça me casse les couilles même les worlds c'est rare quand je regarde je me dis mais pourquoi je suis pas en train de jouer j'ai aucun intérêt à regarder t'es le lol addict ultime je comprends tout à fait mais alors que tu me dis est-ce que tu veux commenter je vais dire mais grave chaud commenter c'est un travail t'es comme moi t'aime pas être passif tu préfères être actif non mais je comprends tout à fait c'est comme moi j'ai toujours eu un problème lui aussi il rigole il n'y a pas que moi il n'y a pas que moi non mais chacun chacun fait ce qu'il veut au livre ok allez voilà merci non mais de toute façon moi je prends je prends je prends je prends une initiative personnelle c'est que si tu passes un mauvais moment à guest de draft un jour une émission on te réinvitera pour faire un skype ouais on te réinvite pour faire un skype il y en aura un autre de toute façon il y en aura d'autres du coup est-ce que tu Kardoum juste regarde mon stream du coup ça sera plus simple ouais ouais je suis dessus là donc nom de l'équipe blueside alors le guest de draft les règles dans le guest de draft des drafts iconiques de l'esport de League of Legends vous vous êtes présenté votre but de trouver 5 informations cachées dans cette image le nom de l'équipe en blueside le nom de l'équipe en redside l'année ou la saison durant laquelle a eu lieu cette draft lors de quelle compétition a eu lieu cette draft le nom du joueur qui sera encadré en rouge sur la draft vous marquerez un point par information prouvée lors de quelle compétition il y a même les IEM quoi ah oui c'est vrai non mais ça date et ce qui est rigolo c'est que des compétitions j'ai tout commenté là-dedans voilà à mon avis c'est ça c'est que je me dis tu vas connaître des trucs parce que tu les as déjà commentés ou déjà vus ou parce que c'est là le problème je suis capable de dire en telle année on jouait tel pic face à tel pic et du coup de nos jours les joueurs savent plus de nos jours qu'on prend Varus face à Katelyn mais moi je le sais parce qu'il y a des années j'ai tout le côté technique du jeu mais c'est pour ça que tu peux trouver des trucs tu peux trouver des trucs grâce à ce genre de du coup je vais chercher une ardoise normalement on fait l'ardoise normalement tu prends si tu as de quoi tu prends un crayon un papier un crayon à papier garde-midi je sais pas si on t'a prévenu mais c'est un crayon à papier sous la main c'est chaud désolé je peux pas faire un bloc-notes ah bah non je pourrais pas vous le partager après de toute façon moi c'est comme tout j'ai confiance prends ton téléphone prends ton téléphone je peux aller chercher un papier un stylo bougez pas vas-y on t'attend ah nickel mais j'avoue j'ai oublié de le prévenir ça aurait pu être professionnel tu as la musique Lélion ? oui elle est là regarde musique suspens mp3 alors je sais pas si on va pas essaye de la lancer pour qu'on s'occupe du son en attendant il y a une musique de fond pour le jeu parce qu'il voulait rajouter du suspense là c'est assez chauffé est-ce qu'elle est assez forte parce que c'est trop fort dites moi je règle au fur et à mesure là bouge plus bouge plus vous me dites si c'est assez fort petite musique de fond on est bien là mais non j'ai pas le stream t'es-y a comment ça mais non non mais un sujet pour lundi je vous le mets dans la dans la conversation à côté mais ça n'a rien à voir c'est du meublage ça oui c'est absolument du meublage mais pour on en reparlera mais apparemment les riottes s'est fait attaquer s'est pris une attaque ah ouais une fin bah plutôt cette semaine alors attends je traduis le tweet plutôt cette semaine les systèmes de notre environnement de développement ont été compromis par une attaque d'ingénierie sociale traduction bah ils se sont fait hack quoi nous n'avons pas toutes les réponses pour le moment mais nous voulions communiquer tôt et vous faire savoir qu'il n'y a aucune indication que des données de joueurs ou des informations personnelles ont été obtenues let's go bah mais dis que c'est bon comme ça ou pas les gens j'ai bien après ils ont rajouté attends de ce que je vois à ce qu'ils ont rajouté j'ai lu la première partie du tweet qui est plus long la suite c'est unfortunately disaster temporarily affect our ability to release content donc c'est sûrement ça pour la cinématique j'ai vu les cinématiques je sais ce qu'il me faut non non parce que ça a commencé cette semaine il l'avait déjà sorti non 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 ok 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 je pensais que c'était lié au passé et qu'il en venait à l'heure enfin bon on va aller avancer on en parlera lundi on en parlera lundi oui stop 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 c'est tout temps désolé du coup du coup tu dis qu'on jouera la première draft tu peux lancer la première draft ça va aller crescendo la première draft étant on va pas dire la plus facile non plus parce que maintenant on en a ça fait plusieurs fois qu'on en fait donc il faut aller chercher des drafts un peu plus lointaines mais il y en a pour lequel genre Lilian Lilian il va sauter dessus il est plus ouais mais Lilian il va nous mettre il est trop fort allez vas-y lance la première draft je suis trop fort à jeu moi je suis trop fort à jeu t'es sûr que je suis trop fort à jeu c'est une époque on pouvait jouer du kzx top moi j'avais 74% de nos règles d'ossi en saison 4 donc c'est peut-être du berce et zola saison 4 saison 5 attends je vais la réduire je vais la réduire un peu pour qu'on voit les bannes et cache le chat potentiellement aussi moi c'est ah oui le chat on va dire ça je réduis un peu pour qu'on voit les bannes le chat vous jouez pour les informations je suis censé savoir la kathleen zahira c'est assez marrant parce qu'à l'époque il y avait des kathleen zahira sérieux j'ai l'impression d'être un ds de mat quoi il y a après gorila qui faisait des hmf donc c'est avant je pense qu'on est pas saison 7 parce que sinon il y avait pris pas trop d'infos sinon on va te les voler on va laisser ça ah ok vas-y 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 balance balance je suis un mec je suis un mec je suis un mec je suis un mec un peu plus fort de la musique un peu plus fort les gens ils ont saison 4 et saison 6 à peu près et du eliz mid aussi c'est pas courant ça n'est pas quelque chose que tu verrais aujourd'hui donc on est forcément la eliz peut être jungle et le shogat mid lane ah non pardon excusez moi j'ai oublié de le dire c'est vrai que tu le sais pas toi gardoum c'est affiché dans l'ordre c'est à dire que en haut c'est les tops jungle mid donc eliz c'est à l'époque où il pouvait jouer en lane où ses coûts en mana étaient plus faibles on doit être vers la saison 3 saison 4 c'est au début de sa release à eliz et elle est sortie je crois ça doit être saison 4 je pense qu'on est vers la saison 4 ici année 2014 comme ça 2015 au max c'est balèze d'avoir quelqu'un qui t'analyse comme ça le truc non à vrai je crois je crois savoir à peu près sachant que après le premier indicateur c'est évidemment qu'il y a que 3 bannes de chaque côté donc forcément on est sur les premières années de l'agent non il n'y a pas trop on dirait qu'il y en a d'autres plus juste ils n'ont pas été fait non c'est juste parce qu'il a fait ça sur l'old draft ah ok d'accord d'accord donc on a un peu plus la méta du jeu vu que c'est pas notre première mais je t'avoue que bon là j'ai rien après de la trouver l'équipe blue l'équipe red essayez de penser vraiment les premières drafts c'est les plus simples donc essayez de penser les drafts simples est-ce que à chaque fois t'as mis le champion est-ce que t'as mis le champion le plus important de la game en surligné ou pas ? pas toujours en tout cas d'habitude oui pas pour celle là merci pour ça merci pour cet indice mon ami Alexis Schmid avec une élise je vais tenter du coup je vais tenter ça mais ça se trouve c'est pas que j'ai des clips avec un donc il faut que je trouve des clips en général il y a la tornade il cancèle sa tp il y a le flash in de Hérac non mais il est malade ce mec en fait il a vraiment un problème il a vraiment un problème il a vraiment un problème si si je l'ai je l'ai et après il y a tu veux combien j'ai de réponse moi là voilà j'ai zéro réponse rien j'ai rien vous préviens vous allez vous en vouloir si vous ne vous en voulez pas en tout cas toi je ne sais pas pour garder merci pour l'info merci pour l'info bah oui je vais m'en vouloir je le sais mais du coup comme il va falloir qu'on accélère je vais essayer d'avancer un petit peu j'ai pas vu si ça a trouvé dans le chat j'ai fait mon guess je considère quand quelqu'un remplit tout c'est un peu comme le bac le petit bac je considère il vous reste une trentaine de secondes une petite minute je fais mon guess du coup je ne touche à rien et si jamais je me trompe tant pis dans le chat il faut pas aller chercher au plus simple non plus ça je pensais vraiment qu'elle serait évidente celle là mais en fait en effet les gens ne connaissaient pas les pics non mais c'est là j'ai rien mais tu vois pour moi c'est plus simple de te parler des détails du jeu des mécaniques de ce qu'il va y avoir que de trop les équipes j'ai pas la moindre idée de qui a pu pic ça tu vois je pense que on va même vous avez bien tout noté les infos là j'ai zéro infogel ouais j'ai fait mon guess ouais j'ai essayé des trucs tente l'année calo moi attends 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 je viens d'avoir un sursaut d'un seul coup là de trucs marrant c'est à un moment ça te dit des trucs dans le chat quoi mais tu saoules bordel moi je pense tu tasses les couilles allez là parce que ça serait bien qu'on se dépêche parce que après j'ai une soirée et que et que et que et que je fais oui j'ai une soirée monsieur attend non seulement calo non seulement j'ai une soirée mais en plus je fais la fête avec qui je veux je trace ma ligne ici tu m'as déjà ruiné la mienne je te ruine la tienne mais c'est pas fini les liens balancent le clip avant que je parle attends mais on donne les gaz avant de donner la réponse on va changer un peu le format je lance le clip je viens de te donner un gros indice la calo en te disant ça mais je sais mais je en fait j'ai une idée je sais quelle est la mais je ne répondrai pas parce que ça me casse les couilles mais je ne répondrai pas je me prends mon zéro pointé voilà peut-être qu'on fait les gaz en vrai je pense que c'est mieux si on donne les gaz avant le clip en vrai excuse-moi ah ouais tu trouves pas ? bah oui bah non je trouve ça plus drôle on donne nos gaz on se change un peu simplement ok 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 parce que j'ai l'impression parce que là j'ai l'impression que comme tu sais trop t'allais arriver de dire le truc et que c'était moins intéressant tu vois du coup bah moi j'avais mis attends je vais peut-être couper le son du clip pour le baisser au moins tu peux arrêter je vais passer à la musique du coup j'ai mis SK Fnatic j'ai mis Osloot et j'ai mis que c'était les UM Katowice c'est en janvier 2013 c'est ça tout est bon tout est bon est-ce que tu avais des enfants Gardoun au niveau de l'année non non c'est un zéro partout it's ok 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 bah en vrai en fait j'ai pensé sur le coup que la draft était assez connue mais moins que ce que je pensais c'est littéralement ma dernière vidéo ça demande des souvenirs e-sport ça demande des souvenirs de compétition tu vois et c'est le genre de truc que j'ai pas du coup Kalo ça fait combien de temps ? la bulle oh le 5-0 5-0-0 je me suis vexé je me suis vexé le moment ah ouais non mais ça me tilte en fait genre j'avais pas vu ouais ouais allez allez je t'adore ça je suis désolé Kalo on passe à la deuxième ou pas ? on passe à la deuxième ou pas ? mais j'adore vraiment trop c'est chaud après pour le coup t'es pas allé chercher parce que c'est littéralement ma dernière vidéo que j'ai sortie le backdoor donc j'étais un peu aidé là-dessus c'est vrai c'est surtout que en fait j'avais pas vu le Kassadin puis quand j'ai vu le Kassadin il me dit et que t'as dit ah c'est trop facile il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau et je me suis dit que j'allais tenter ça puis je l'ai pas tenté voilà donc là je peux toi bon mais la deuxième ? euh deuxième let's go vas-y deuxième draft je te cache le chat oula qu'est-ce que je sais que ça ? ah si c'est bon je l'ai on remonte un peu le alors qu'est-ce que c'est que ça ? l'image ça ressemble ah mais je sais je sais exactement on est j'ai fini on peut y aller du coup pour moi la réaction que vous avez là maintenant vous auriez dû avoir la même réaction à la première et celle-là non mais ça c'est plus récent voyons oui c'est vrai ça c'est plus récent ça c'est les Worlds 2019 mais expliquez c'est la finale ça donne pas la réponse c'est la finale mais de l'instant vous l'avez tous il n'y a pas de attention à ne pas vous gourer sur l'année c'est douimbe c'est 2019 parce que 2018 c'était les IG qui avaient gagné bon vous avez toutes les infos oui j'ai mis FPXG2 Worlds 2019 et Dwin B au mid ok on est beaux messieurs vous pouvez lancer le clip celle-là elle était facile effectivement les buts c'était je pensais que la première serait plus facile que celle-là c'est vous dire celle-là elle est plus récente oui c'est ça et puis elle est iconique le pic Nautilus contre un Pyke surtout que moi le Pyke je ne l'avais jamais compris ça vous fait tout vous vous en souvenez ça vous avez déjà fait mal une fois arrête non pas Thiane je me souviens surtout que je devais casse et que je n'ai pas casse la finale j'étais à Bercy j'entendais les gens crier incroyable c'est un très mauvais souvenir mais pas pour la défaite tu étais sur la game 4 c'est ça non je vais pas aller plus loin je vais casser la 3ème si et seulement s'il y avait 1-1 aïe 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 ah ouais bizarre bah si c'est en mode ils veulent les casseurs principaux moi je me sens très mal à l'aise dans un endroit où il y a plein de gens qui crient que je ne comprends pas et du coup je vous cache pas qu'être dans un stade avec la déception de Bakas avec plein de gens qui crient je suis pas bien j'étais j'étais allé sans espoir en me disant on va se faire péter le cul et j'ai réussi à m'hype à cause de la foule et finale on s'est pris le 3-0 et je vous jure vivre cette finale avec les gens qui ont rien pris non mais c'est bon c'est trop facile de dire ils sont pris moi moi je soutiens moi moi j'aime fort c'est tout troisième moi j'avoue que j'ai pris cher sur le flash ça fait comme ça là le kick de tiane sur le tp ça m'a fait les barils de bin mec allez allez hop c'était pas là c'est pas bien c'est pas bin c'est pas bin mais oui tu as raison mais 2 3 alors où est ce qu'on est le malfi top déjà il va prendre cher où est ce qu'on est où est ce qu'on est où est ce qu'on est où est ce que c'est fait coeur c'est les t1 ça et c'est du frérot mais je vais trouver quand je prends mais tu prends que mes vidéos frères rien à voir avec tes vidéos c'est des draps iconique j'ai plus rien frère ça veut dire après je tombe c'est quand ils ont perdu parce que bang il a fait n'importe quoi ce qui veut dire que c'était face aux samsung galaxy et que le joueur en face est chrome normalement c'est ça moi moi c'est un pool full gamble j'ai pas la moindre idée de ce que je fais très bien c'est noté une grande oume à 30 secondes à putain merde 30 secondes c'est la seule chose qu'elle te demande de tenir pas plus on va seulement toi qui préfère être actif j'ai pas dit que c'était le cas j'ai juste rigolé j'ai juste rigolé c'est très différent championnat on veut dire ça voilà ah bah tiens allez hop alors voilà hop et du coup je vais suivre l'avis de ces gens qui sont beaucoup plus éclairés que moi voilà tu as fait quoi comme gardoum du coup plus ou moins je crois pas du coup la réponse il s'agit de lgd contre original il s'agit de xpk c'est pas la bulle c'est pas la bulle j'ai mis les words d'avis le cast en français ou pas assez le world là j'ai pris le cas parce que le casse français de sean's et les chips c'est l'exceptionnel et j'ai au moins bon pour les words quoi en français en plus mais il était plus facile de récupérer celui en anglais que de se récupérer c'est énormément de temps pour ça c'est un 15 points tu vas bientôt t'écrouler parce que c'est là que ça devient plus dur du coup on est à 15 pour lillian 6 pour gardoum et 6 pour calo le cas un match dans le match qui va gagner entre gardoum et calo non qui va le moins perdre exactement mais de toute façon je savais que je me ferais déboîter à ce jeu là bon bah écoute on est deux t'inquiète vas-y je mets le prochain ils aiment bien donc je les laisse faire mais moi c'est de la souffrance à chaque fois ce rare numéro 4 ou champ numéro 8 au choix c'est récent ouais oula attend je vais réduire un peu pour qu'on le voit en entier quand même à lucian mid c'est ce quelqu'un qui est confiant ça alors qu'est ce qu'on a effectivement tu m'as pas menti quand elle dit que ça allait être plus difficile qu'est ce qu'on n'est pas du côté de la chine la vache le match up mid et pour lucian le match up top il est pour le mais ça on s'en fout en fait tout est clair bon juste il faut qu'il n'aimait vision de sa ta gauche je n'en viens c'est pas évident l'un pas dans le 4e et la 5e les gars va falloir s'accrocher s'il ya pas le petit show maker qui avait joué à lucian je crois que c'était plus khan qu'il avait joué en top lane mais ouais non mais top il ya du zosha il ya du khan et moi c'est ça mais j'ai pas en fait que j'ai vu c'était qui à part moi même mais ça vaut pas exactement ce game justement les chercher de terraf te garder il ya trois jours ça aurait été très drôle en vrai en vrai c'est incroyable et comme on n'avait pas prévu dans ce sens là de base aurait été complètement on a dû faire quelques changements et ça c'est une réfère mais je le fais toujours en cinquième qui sur ma dernière question que je mets des petits c'est une lilia jungle je tente un truc sans grande conviction du tout mais bon comme ça tu n'as pas la moindre idée de c'est forcément des tournois internationaux ou pas en tout cas celui-ci oui c'est de lc ou quoi ah oui 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 clairement ok donc voilà ça peut très bien être une finale de le c'est une finale de lc ok très bien tout et n'importe quoi ça va être du gros en demain quand même qu'on soit d'accord et je pouvais être les yeux m donc j'ai fait mon j'ai fait mon gars c'est vrai mais les yeux m de voire ça n'existe plus du coup ok le gars c'est parti donc vous avez 30 secondes messieurs écoute on va tenter c'est calista m'a fait tenter un truc dans le calo qui fait de la peine dans une année et dans un event je vois pas les infos donne moi des infos gardoum tes us jdg 2021 lpl et karsa ok très bien ok j'ai juste tenté msi allez msi c'est un gamble ok j'ai je suis un full gamble aussi j'ai tenté rock g2 mal rang 2022 lc summer finale 2022 où t'as tenté il t'a dit quoi en événement la finale du lc et non vous avez je crois pas qu'il y a une seule bonne réponse est ce que tu peux mettre le clip ça va être giga facile et ça va m'énerver non je pense ça va être giga dur là en fait j'ai beaucoup aidé je me suis dit est ce que c'est la lfl et puis quand tu as dit que c'était une compétition internationale j'ai fait attend c'est quoi ah bah oui putain c'est tsc le nine man slip le nine man slip ah putain le mani a fait en plus le chamin c'est magnifique quand même attention regardez et neuf mecs qui vont qui vont dormir là hop qu'est ce qu'ils font ils dorment tous il faut engage mais frère y'a que l'ENA pour faire ça c'est terrible c'est magnifique donc les réponses c'était qui s'aime contre genji en 2020 au world group stage et c'était spika waouh mais le jungler elle était dure attend je veux le revoir mais comment c'est possible de pas engage là genre c'est impossible mais qu'est ce qu'ils font frère ils ont peur de quoi wesh après il y a luciane qui évite le truc de scénar qui évite le la 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 mais qu'est ce qu'ils ont là ils ont rien mais gros ils ont des flashs tout le monde fâchine mais super idée comme ça tu arrives dès que les mecs qui sont plus ils sont tous l'eau ils sont tous l'eau non tu tues le horn qui est déjà l'ohp le temps que tu arrives et tu flash in tu tues l'ohp les autres se retournent vers toi et t'as plus rien t'as plus de spell d'appelage tu peux pas défendre ça là franchement de rien tenter il ya le côté spectateur le côté spectateur un peu crétin qui est mais là c'est le côté d'analyse ou si t'y va en fait il meurt et ils perdent non mais là là il ya de l'envers non mais arrête 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 là le chien il peut au moins prendre deux kills devant là y'a deux qu'il a fait le ce qui est en train de taper les creeps là et il a quoi comme ça fait le haus moi je crois qu'il a bien en laissez-moi j'ai besoin de regarder sur le les deux games il a au moins une IE le frérot non mais c'est surtout indéfendable faut regarder faut regarder les cd en fait c'est surtout ça qui est intéressant il y a lucian a son flash déjà de base Lucian a un flash donc il peut y aller à Felius aussi a son flash frérot au bout d'un moment il y a deux mecs l'olive qui met deux autos un Felius il a pas de flash il vient de flash ah il vient de flash pardon mais Lucian oui Lucian oui frère vas-y qui est en train de Lucian a son flash c'est sûr là là il peut mettre il peut mettre un flash taper les deux mecs devant là les deux mecs devant au moins en vrai ils peuvent les chase mais il y a qui qui se retourne là ? bah Birgson il y va non 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 mais en fait l'analyse qu'on peut avoir aussi c'est Birgson il y va là tu vois il part il est parti il commence à mettre deux auto attaques il est follow up par personne et c'était quelle année ? je pense qu'ils se sont en vrai la vérité c'était l'année c'est l'année c'est l'année où t'as ce grand moment où on a cette photo où tu vois Birgson qui fait ça en regardant double lift en mode frérot tu fais quoi ? donc c'est pas le 0606 into aéroport ça ? il tape la wave frérot il a juste à sa pensée de mettre deux autos la vérité c'est qu'à mon avis c'est miscommunication il y en a qui voulait pas y aller il y a pas de cd il a le temps de mettre une auto attaque au pire le temps qu'il arrive parce que même s'il tape pas la wave il prend deux kills ? il prend deux kills là il met une auto attaque qui tue le horn seulement il rigole quoi ? regarde les cd en face en termes de cd ta ulti horn l'ulti horn il est utilisé avant le début du teamfight l'ulti oriana il est toujours up au moment juste après qu'il soit fait slip l'ulti oriana ulti graves c'est ça ils font de la merde ils font one tap il y a un peu d'abus quand même soit désolé tu peux être désolé il y a un peu d'abus de leur part quand même en vrai de toute façon t'es en 0-3 avec ton équipe de TSM toute fragile tu tentes des trucs genre respect Birxen voilà ça pour le coup c'est vrai ouais j'aime bien Birxen mais il avait quand même à partir en 1-1 allez c'est vrai et devenir co-owner de TSM ça c'est un sujet super intéressant en fait les joueurs qui partent etc etc je vois beaucoup enfin je sais pas si on peut lancer un sujet ou pas mais on finit peut être le jeu parce que c'est un sujet qui est giga intéressant vas-y c'est quoi non mais non mais le truc qui est plus intelligent par contre c'est de se dire qu'on en reparle une prochaine fois et qu'on en profite pour te réinviter et comme ça t'auras le temps de faire un skyartime comme ça tu pourras faire un skyartime et ma caméra pendant ce temps elle a décidé de me guider ma mère du coup je mets la cinquième ? beaucoup de gens oublient que c'est un travail en fait bah oui oui je suis d'accord vas-y je mets la dernière draft parce qu'il est déjà fait on l'avait call je vous l'avais call ou pas ? draft numéro 5 de quoi ? qu'on allait être full en retard alors je vous préviens là dessus je vous le dis je vous le dis parce que c'est vraiment difficile c'est 3 points par élément trouvé ok 3 fois 0 ça fait toujours 0 c'est une difficulté frère si vous êtes chaud déjà il y a que 3 bannes ouais donc c'est très très vieux il y a un scanner en jungle si vous trouvez juste l'année déjà c'est pas mal en vrai l'année euh il aurait pas pressé qu'il y avait des IUM si c'était pas une année de IUM on a fait IUM tout à l'heure si parce qu'on l'a déjà fait les IUM on l'a fait tout à l'heure en première game c'était IUM katovis pour euh pour expliquer hmmm ah ouais donc c'est pas les IUM si vous voulez cache le cache le quoi ? le chat c'est toi qu'il faut que tu le cache c'est ton anti sèche cache la bon allez-y mais j'ai pas de chat moi non plus tu te dis cache le chat y'a pas de chat sur mon écran alors ça peut être que le tien tu dois être sur le tu sais parce que tu regardes le le guest star regarde le discord sur le discord y'a pas de chat sur le guest star y'en a faut qu'on trouve des trucs là qui joue Scarner qui ça va être non mais Scarner y'a plein de gens qui l'ont joué c'est plus la lulu top c'est le combo lulu Scarner bon bah d'accord lulu top bah y'a un six plus la saison 3 ça je rappelle quand même pour être clair garde au bon y'a déjà eu de la LFL ok mais en LFL y'avait 5 bans du coup exactement mais c'est pour donner un peu aussi d'éléments ce jeu est le pire qu'il puisse exister il est d'accord parce que ça permet de revoir des vieux moments oui c'est ça qui est sympa en fait y'a le côté rigolo de revoir des vieux moments mais en terme de jeu lui-même il est dur il est très très dur moi honnêtement je l'ai fait mais si je jouerais je serais nul à chier le chat t'as trouvé ou pas ? des trucs comme ça quoi c'est pas évident là oh si le chat t'as trouvé ah non mais y'en a ils sont vraiment très très chaud non mais moi c'est 0 pointé je vais même pas essayer honnêtement c'est là c'est le niveau de de coconuts sur le Skyrtime c'est un niveau les gars y'a un truc qui est assez marrant c'est qu'on a un ban Fiddle et un ban Eve c'est t'as jamais ces deux pics là de ban c'est du target ban 100% attends attends est-ce que c'est pas ça ? attends j'ai obligé de le tenter j'en ai rien à foutre je le tente j'ai rien j'ai aucune info j'ai juste le joueur en rouge et je vais le tenter ah j'en ai rien à foutre non mais attends y'a un monde c'est ça on est d'accord c'est ça y'a un monde où c'est l'année où origin il finisse en quart de finale des worlds demi y'a xpk mid à gauche ou y'a soas top moi j'étais parti là dessus j'étais parti sur xpk soas j'étais même sur un yellow star and ready dobot vraiment 2013 quoi cible hum c'est l'année où j'sais plus c'est 2013 ou 2014 en fait ce qui me dérange avec ma théorie c'est que cyanide ne joue pas fiddlestick faut tenter au niveau des années au niveau des équipes hein cyanide il serait pas à droite il serait à gauche non il serait à droite pour moi c'était fiddlestick 2013 en gros ah non non ah oui non tu vois pas le bon truc moi c'est pas les worlds j'ai dit c'est l'année où origin va en quart de finale des worlds mais ça c'est 2015 mais contre qui origin a joué où ça vaut le coup de ban fiddlestick moi j'ai juste fait un gamble et si ça paye je suis trop fier de moi ils vont en demi et ils jouent en quart de finale ils jouent flash walls et en demi ils jouent ça là c'est des qualifiers changers series je l'ai hein je l'ai hein j'ai un petit cachetier c'est quoi leur délire là ah la 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 je te vois le dire ah il est fier de sa connerie ah il est fier de sa connerie oui 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 alors voilà moi j'ai tenté le gamble par contre j'ai deux infos sur les cinq je tiens à le dire je n'ai aucune idée de ce que c'est c'est un wild guess basé uniquement sur un truc c'est une private joke en plus c'est pas une private joke en vrai c'est juste bon allez messieurs je vais vous demander de terminer parce que on va dire que calo a les off qu'il fallait avoir le reste c'est normal qu'il les trouve pas parce que bon qui regardait ça à l'époque tu vois genre personne c'est ce qu'il a dit gardoum je veux pas te décrire origen face à millenium ou truc nashor machin le truc narkus à l'époque les qualifiers changers series pour aller en lss europe ce serait narkus c'est ça moi j'ai vu narkus désolé le lien on va avancer c'est euut challenger series c'est gg colnash c'est qui l'équipe du coup ? gg colnash et h2k gaming j'ai mis millenium parce que gg colnash c'était lié à millenium mais je sais pas si est-ce que je compte le point ou pas ? bon en vrai je peux te le donner de toute façon c'est quand même c'est quand même les liens qui gagnent donc désolé moi je m'intéresse à l'e-sport donc c'était gg colnash avec gob narkus à cette époque après ils seront rejoints par nono et melon en 2016 contre h2k gaming c'est l'époque d'odo amnés et febi ven et yarnan dans l'équipe quand même donc c'est pas non plus une random équipe c'est en 2014 et c'est les eu challenger series bah je gagne 12 points quand même d'un coup 12 points bah ouais je passe à 18 il passe devant du coup ta règle là c'est gardoum qui l'emporte du coup t'as mis comme moi calo genre 1 en gros j'avais mis solari parce que je m'arrivais qu'il remporte ses gaz de drame devant lilian qui n'aura pas regardé tous les matchs finalement super ah non j'ai pas vu les challenger series à l'époque ok je pensais que c'était origen en face en vrai tu mérites parce que c'est toi qui a fait remarquer qu'il y avait des bannes mais c'est ça en fait Evelyne qui était du target ban et quand t'as dit target ban j'ai fait qui joue Phil mais Marcus c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette drap c'est parce qu'il y avait Fiddle et Evelyne et je me suis dit que c'était un bon indice pour trouver et ben messieurs voilà c'est la fin de ce guest de drap j'espère qu'il vous aura plu mine de rien c'était bien c'était bien j'ai bien aimé 8 sur 10 c'était atroce je le dis très clairement j'ai pas honte de le dire c'était atroce vraiment c'est une souffrance pour moi de ce jeu mais voilà j'y joue mais c'est une souffrance presque aussi pire que de faire mes games de placement il est 23h10 ouais mine de rien avec toutes ces bêtises il est 23h10 et l'émission il est loin d'être fini ah non pas assez loin mais quand même regard Doom écoute merci d'être passé j'espère que le chat vous avez apprécié l'intervention de regard Doom où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? sur Youtube vraiment si vous voulez apprendre League of Legends je suis pas confiant dans plein de choses dans la vie mais pour vous apprendre League of Legends sur comment ça fonctionne pourquoi du comment vraiment mes vidéos je pense que c'est worth objectivement après TikTok, Twitch etc les trucs classiques mais vraiment apprendre le jeu et suivez sur Twitter la Yes Life tous les matins très tôt mais vous vous souvenez ? je vois toujours ton tweet avec 3h de retour oui mais je suis pas sûr de vouloir m'en souvenir non mais objectivement il disait quoi ? il disait ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et serai un beau gosse donc l'idée c'est pas d'être un beau gosse je fais tout le reste, tout le contraire c'est fume pas, bois pas, fais du sport et tu seras en bonne santé et mangez un peu de légumes je fais ton bonne santé je fais mon sport, je regarde Twitter, je vois ton message, je suis refait c'est la belle vie et bah écoute, gardoume merci, je te laisse du coup quitter le Discord et je vais aussi toi bah non je quitte pas, tu fais quoi ? je vais rien faire du tout allez parfait, bon je vous laisse, merci beaucoup de passer une bonne soirée les gars allez à la prochaine allez ciao ciao, des bisous hop, et bah voilà bon les amis, où est-ce qu'on en est dans l'émission là ? parce qu'il est 23h13 alors, bon d'abord ça devait finir à 23h mais bon on a pris du retard de toute façon on l'avait prévu c'est pour ça que la dernière séquence sera qu'avec nous ce qui va se passer c'est que on va partir du coup sur on va tout garder pour lundi non non ah non 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 alors on va aller au bout de cette émission non 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 on accouche jusqu'au bout là allez les amis, nous allons faire grâce à vous en plus on a besoin de vous le chat là pour la dernière partie de l'émission vous allez voter donc euh sans vous on est rien avec vous ramenez vos potes là il faut du monde là ouais ouais tous ceux qui regardaient la div 2 allez les chercher là la div 2 elle est finie hop 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 on vient et on balance le prime pour le prime absolument on va donc faire nos eSport Awards 2022 alors on a plusieurs catégories on a les meilleurs moves, les meilleurs fails le coach de l'année, la meilleure équipe de 2022 le meilleur match de 2022 le meilleur espoir de 2022 et enfin le joueur de l'année 2022 une espèce de ballon d'or du pauvre de clavier d'or ce qui va se passer c'est que nous on va prendre un petit break en vous diffusant deux vidéos c'est la vidéo des nominés pour les meilleurs moves et la vidéo des nominés pour les meilleurs fails comme ça vous vous regardez ça ça a été fait par Kalo et moi en voix off voilà comme ça vous vous avez pas c'est comme s'il se passe rien pour vous il se passe toujours des choses parce qu'on voit il y a rien qui change il y a rien qui change nous on profite pour aller boire un coup d'accord et ensuite boire un coup faire un petit pipi machin bref petite pause pour nous et on se retrouve après ces deux vidéos qu'il faut que j'arrive à lancer au point et dans l'émission vous me pardonnerez s'il y a des petits errements de régie et que c'est pas fluide où est-ce que j'ai mis ça du coup ? je rappelle ramenez vos potes allez chercher la div 2 tous vos potes de div 2 vous avez besoin d'un discord communautaire vous les ramenez vous ramenez vos potes sur twitter vous ramenez votre famille vous ramenez tout le monde on a besoin de monde là ouais là c'est très très important c'est important de voter s'il y a 3 votes l'intérêt est très limité ouais c'est ça vous voulez pas que certaines choses se passent moi je vous le dis non vraiment il y a des non vraiment pas non vraiment pas il y a des catégories qui nécessitent votre part enfin toutes les catégories qui nécessitent votre participation mais en fait le truc c'est que c'est un petit peu la guerre c'est à dire que chacun d'entre nous on a fait des choix on va défendre nos choix et en fait vous allez voter et vous allez nous faire gagner ou perdre donc étant donné qu'on a vraiment envie de gagner parce qu'on est des connards de compétitix me faire gagner en fait voilà voilà ça commence ça commence bref trêve de bavardage vous m'avez saoulé là allez je balance la vidéo et on part en pause c'est parti à tout de suite les amis on se retrouve dans 8 minutes après cette petite vidéo si je fais ça bien normalement on est bon oh putain c'est buggé let's go ça commence bien attendez voilà il nous fait non c'est streamlabs là c'est streamlabs là c'est streamlabs qui bug arrêtez de me blâmer d'accord voilà c'est parti ok bon allez vas-y à toute mute nous mute nous alors prenez-en plein les yeux et on commence avec un détour par la corée et comment ne pas parler de cette fulgurance de canyon je vous laisse profiter c'est ce que vous avez un peut-être un peu c'est là c'est ce qui est un peu c'est ce qui est le coup d'un coup c'est ce qui est c'est ça c'est ce qui est Un nexus turret wolf ! Un nexus turret wolf ! Puisqu'on est en Corée, restons-y mais cette fois-ci du côté de Tiwan. Alors que Canyon lui a décidé de rendre hommage à Insek, Keria, le support des Tiwan, avait lui décidé de rendre hommage à une autre star coréenne de l'époque, j'ai nommé Madlife. Et Tiwan n'aurait pas l'une des meilleures duorines du monde si Keria n'était pas magnifiquement bien accompagné. Et ça tombe bien, puisque son AD Carry c'est Gumayossi, et qu'en Finale des Worlds, Gumayossi nous a gratifié de deux styles de Baron Nashor coup sur coup, de quoi faire entrer cette Finale des Worlds un petit peu plus au Panthéon. Depp, c'est pas un défi ! Oh ! No ! No ! Way ! In the world ! Depp dies next ! Goumayossi, Just ! Stole ! Baron ! Herding them in ! Tiwan, Didn't find a response ! Goumah, can he steal it ? Goumah, No ! No ! What the fuck ! Goumayossi, Steals ! Barrett ! To save this game ! Allez, restons sur les Worlds, mais cette fois-ci on va quitter l'Asie et se concentrer sur l'Europe. Et oui, tandis que Fnatic a fronté Edward Gaming et qu'un teamfight était extrêmement mal embarqué pour eux, c'est le moment qu'a choisi Humanoid, lui qui a été dans une forme impériale sur l'intégralité de la compétition pour faire chauffer les mécaniques sur Azir. ... ... ... Et enfin, notre cinquième move nominé, détour par la LCK, et on retourne chez T1, que serait une année de League of Legends sans parler de Faker ? Si Galio est un de ses picks historiques et qu'il n'a plus rien, on a prouvé dessus, il arrive pourtant tout de même à toujours nos ébrouiller. On a fight right now, there's a huge taunt, Faker gets four of them, but the temperate is huge again, as the heroic entrance does come in, provides that tankiness, but Kalista is down, might not matter though, the damage here from DuckDomp, he's still pumping it out, Owner and Zayuz can't quite get deep enough, they're trying to take down Ducky, and they will be able to eventually, as Kellen also on the run, no more magical journeys for him. Voilà pour nos 5 nominés, ce sera à vous de choisir une fois qu'on en aura débattu sur le stream, mais avant ça, je vous laisse avec Kalio, qui lui, a vous présenté notre sélection des pires fails de l'année. Quel a été le fail le plus impressionnant de l'année ? Le meilleur ou peut-être le pire ? C'est à vous d'en décider parmi les 5 nominés que nous avons sélectionnés. Numéro 1, c'est un ancien champion du monde, importé au NA depuis des lustres et sur la scène des Worlds cette année, peut-être aurait-il dû respecter un petit peu plus l'équipe d'en face. Numéro 2, on pouvait difficilement passer à côté, c'est sans doute le fail le plus terrible cette année. Une histoire entre Deft et un inhibiteur que, de toute évidence, les Edward Gaming avaient sous-doyé. Deft a une TP, Deft a une TP, Deft a une TP, il TP justement pour tenter de terminer la game, est-ce que quelqu'un va pouvoir s'extirper ? Au superbe stun, on va récupérer le baronage, c'est très bon clutch, et Deft qui avance, une tourelle de Nexus de supprimer, la deuxième qui arrive ! Deft va terminer le match, il termine le match ! Flandry, Flandry, il faut peut-être aller faire quelque chose, le flash. L'inhibitor est revenu ! L'inhibitor est revenu ! Flandry, Flandry qui va mettre la J.A.P. qui aussi ! L'inhibitor ! Tôt, fond, et ça continue, Viper qui déroule cette game ! C'est Flandry qui récupère le kill, c'est un coup dur ! L'inhibitor ! Numéro 3, c'est le joueur imprévisible par excellence, doté d'un style qui oscille entre les plays de génie et les hits catastrophiques. Cette fois-ci, pourtant, le flanc Soraka était peut-être de trop. Au Worlds, on connaît les chocolats européennes. Et Jensen est européen. Il est européen, tout à fait. Et Elisang n'a pas de flash. Elisang, que fais-tu là ? Elisang, que fais-tu sans flash ? Ici, afflanqué avec une Soraka, une T1 qui va mourir. C'est dommage, c'est un kill supplémentaire. On n'a pas besoin de leur faire plus de cadeaux, les Cloud9. Numéro 4, s'il y a bien un domaine où les aînés surpassent le reste du monde, c'est sans aucun doute quand il s'agit de Rundown. En l'occurrence, sur la scène des Worlds, les Cloud9 l'ont bien démontré. On l'aîné à 100%, là où il s'avait encore une chance. Bah ouais, mais il Rundown. Mais Sven, mais il Rundown ! Il Rundown la game face au EDG qui, évidemment, les réceptions facilement, c'est déjà un double kill pour Viper. On va même enchaîner jusque sous la T3. On peut y aller du côté de Flandre. C'est probablement la game, puisqu'il y a un part. On a genre Flandre qui continue très, très loin, jusque dans la base des C9. Mais là, c'était volontaire. Ils leur ont couru dessus. Ils savaient qu'ils étaient là. Je vais rien dire. J'aurais pas dû ouvrir ma bouche, j'aurais eu T9.0 et ça aurait été une parfaite game. Clairement, parce qu'ils n'ont pas récupéré Dragon. Ils n'ont pas récupéré de T1 dans cette game. On ne parle même pas de T2. Numéro 5, un peu d'humilité. Les fails, ça arrive aussi en Europe. La preuve avec Razork lors du Spring Split 2022. Attention, c'est plutôt douloureux à regarder. Ils ont eu un Dragon tout à l'heure où ils ont eu une... Attends, ils ont eu le flash-in sur Targamas qui ne peut pas bouger. Superbe présidentie Razork qui loupe totalement son play. On a vu l'ulti Laziana partir dans le vide. Mais attention, Wunder peut avoir des réactions ici. Très bonne ulti out de Jankos. Attends, le grab ici. Oh là, ils ont eu le cap. Ils ont eu le cap, ce qui est forcé de flash-out directement. Attention, Wunder qui gagne du temps ici. L'ulti matome extek. Mais en bloc, les G2 peuvent résister. Les G2 peuvent résister. Et attention, une nouvelle gold card peut-être du Manoé d'ici qui passe directement. Oh, de nouveau Razork qui loupe l'ultimate. De nouveau Razork qui loupe l'ultimate. Diana ! Oh, il a tenté l'assassinat. La stopwatch de Jankos qui lui permet de survivre. Tout est loupé. Les G2, on loupe des plays. On loupe des plays ici. On loupe des... Oh, Elistong ! Qui trouve l'ouverturiste. Mais qui finira par tomber l'UF7. Il faut reculer. Mais c'est l'âme. C'est l'âme pour les Frensic. Très bonne couverture ici avec les Chompers. Ouh là. L'ultimate du... Alors, selon vous, qui mérite de remporter la palme du meilleur ou peut-être du pire fail de l'année 2022 ? C'est à vous d'en décider en votant dans le chat. Numéro 1, Impact et son positionnement un peu questionnable. Numéro 2, l'histoire terrible entre Deft et l'inhibiteur. Numéro 3, le Flank Soraka de Elisang. Numéro 4, Cloud9 qui rundown avec les portails Extech. Et le numéro 5, Razork et ses deux ultis Diana balancés dans le vide. Ce sera à vous de voter d'ici quelques instants dans le chat. Soyez prêts. Quel a été le meilleur move de la... Ouais, les amis, est-ce qu'on nous entend ? Attendez, je veux juste vérifier qu'on n'a pas fait de fail en régie. Que j'ai pas fait de fail en régie, ce qui n'est pas gagné. Est-ce qu'on entend ? On est d'accord qu'il n'y a plus le son de la vidéo. Normalement, on est bon. Alors, bon le chat, vous avez vu cette petite vidéo. On a préparé ça tranquillement. J'espère que ça vous a plu. C'est le LolliSport Awards. Alors, la consigne, c'était quoi ? C'était de mettre notre meilleur outfit. Alors, évidemment, eux, ont ramené leur costard. Moi, j'ai ramené le meilleur outfit possible. Aucun effort. On avait dit costard, chemise éventuellement, nœud pape et tout. Nous, t'as vu, j'ai sorti les lunettes. Vraiment, voilà. Aucun l'effort. Oh là là. Vas-y, fais les claquer juste pour moi, s'il te plaît. Allez, vas-y, j'ai envie. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. Oh, les petits bouteilles. On les a pas entendu claquer, mais l'effet est là. On les a pas entendu, y'a des avantages. Et voilà, on me dit meilleur outfit. Évidemment, je sors ce qu'il y a de plus beau dans mon bloc. Ouais, il y a marqué la honte nationale quand même. Après, 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 il parle pas de moi. Il parle pas de moi. Il parle pas de moi pour le fail outfit du coup. Non, mais de toute façon, il parle pas de moi puisqu'il parle de Lilian avec deux L. Je ne sais pas qui est cette personne. Ah, ah, ah. L'important, c'est écrit avec un seul L le top 1 pour le fail outfit, mais... Non, mais c'est le meilleur outfit, les gens comprendront un jour. De toute façon, j'ai pas de costard, je suis un geek puant, putain. Je vous rappelle, on mange des cartes graphiques, pas des micros. Allez, on va rien vous montrer, vous saurez pas. Moi, alors ! Ce que je peux montrer, par contre, c'est ça, tu vois. C'est, attends, on voit pas. Je vais m'en couper dans mon allant. Oh, ouais, super, les choses ont... Allez, ça, c'est fait. Les amis, c'est parti pour nos petits Loly Sports Awards. Alors, évidemment, on se prend pas sérieux. On est 60 sur le chat, voilà. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai pas vu. Mais le but, voilà, c'est... Le but, c'est juste qu'on s'amuse, qu'on se laisse une petite rétrospective de certains moments. Donc, voilà, on commence... Est-ce qu'on commence par les fail ou par les move ? Par les fail, non ? Les fail, les fail, les fail. Par les fail. Ils l'ont dans la tête, là, il faut en parler. Par les fail. Alors, vas-y, commence à en parler, Calo, et je remets la set qui loupe, comme ça, le chat va pouvoir voter. Je vais faire un focus à ce sondage. C'est ça. Alors, on vous a mis, on vous allait réavoir la possibilité de revoir, avoir un support visuel, etc. Nous, pour les fails, on a, comme je vous le disais, on a tous choisi un truc. Et parmi les cinq que vous avez vus, moi, celui que j'ai choisi, c'est les portails de Cloud9. Alors, vous l'entendiez pas, parce qu'on en parlait pendant que la vidéo était diffusée, mais il y a de fortes chances que Cloud9 avait décidé de rundown parce qu'ils n'en pouvaient plus de la game. Mais si, on était mute à ce moment-là. Si, si, mais on était mute, on était mute. Pardon, si j'ai dit le contraire. Mais voilà. Néanmoins, en termes de fail cette année, même si c'était volontaire, je pense qu'on peut difficilement faire pire que deux joueurs Cloud9 qui décident de prendre les portails pour rundown directement dans l'équipe ennemie et se faire déboîter la tronche, sachant que ça, c'est le point culminant d'une game où ils ont enchaîné les misplays et les conneries. Et regardez-les, ils sont morts de rire alors qu'ils viennent de se faire éclater la tronche sur la scène des Worlds. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est bon pour le mental d'avoir ce genre d'attitude-là, donc bravo à eux. Néanmoins, pour moi, il s'agit du fail, du plus gros fail de l'année 2022. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, enfin si, soyez d'accord avec moi et votez dès que la prédiction, enfin dès que le pôle est fait. D'abord, on va donner notre avis et ensuite... Tu veux partir ou j'enchaîne ? Ah, pars, pars, parce que je répare le pôle. Moi, la vérité, c'est que si je regarde tout ça, je vois Impact... Ok, mais Impact... Alors, en vrai, la vérité, c'est Deft qui n'y peut rien à ce qui s'est passé. C'est pas le fail de l'année, il a juste pas eu de chance, il était au bon endroit au bon moment et en plus, ils ont fini par gagner. Alors, est-ce que c'est un fail ? Je ne pense pas. Cloud9 s'était choisi, ils ont décidé que la game avait assez durée, ils voulaient pas en prendre plus sur le mental, ils ont décidé de s'amuser une dernière fois. Razork, c'est malencontreux, le mec arrive chez Fnatic, il y a une pression, il fait de rater, ça arrive. Honnêtement, ça arrive. Impact, finalement, il vient juste de NA, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Je ne pense pas. Alors qu'Inlisang, pour sa perf de cette année et pour tous les échecs qu'il a eus, on ne parle pas de la Lulu qui flash dans son ulti, on ne parle pas de ses nombreux grappes de Noptilus, on ne l'appelle pas Inlisang pour rien, et ce move n'en est qu'un parmi tant d'autres cette année, j'adore Inlisang. On ne juge pas sur la carrière des fails d'un joueur, nous jugeons que sur un move. J'ai tellement du mal à ne pas rejoindre ta paroisse, Lazer. J'ai vraiment du mal. Mais il y a eu trop d'erreurs cette année et celui-là n'en est qu'un parmi tant d'autres cette année. Donc, pour moi, c'est un peu un petit taquet mérité. Voilà. Eh bien, moi, écoute, c'est mon avis. Avant de donner le pôle au chat, je vais donner mon avis sur la question. J'ai un angle un peu différent, moi, sur comment est-ce qu'on analyse cette histoire de meilleur fail. J'ai voulu partir peut-être sur... On a même essayé de le mettre dans les meilleurs moves, mais c'est l'inhibitaire de Deft parce que c'est tragique. Pour moi, on a atteint le summum de la dramaturgie qu'il est possible d'atteindre littéralement sur League of Legends. On est quand même en quart de finale des Worlds, d'accord ? C'est la game qui est censée peut-être les propulser, les repropulser dans le BO qu'ils vont perdre derrière ça, qu'ils vont les mettre en 0-2. L'histoire derrière est folle parce qu'ils reversewipent en 3-2 les champions du monde en titre, d'accord ? Et donc, pour tout le contexte qu'il y a autour, parce que pour moi, vraiment, on n'a jamais atteint un tel niveau de dramaturgie sur League of Legends et dans toute l'histoire de l'esport lol. Et regarde, il n'y a même pas une auto de Ezreal, il faut une auto d'un creep sur ce Lexus. L'inhibiteur respawn. Et du coup, pour moi, c'est ça le plus beau fail de l'année 2022. Et c'est le move, pour moi, qu'il faut mettre en avant. Mais c'est pas un move, c'est un move qui n'aurait pas de sa faute. Quand je dis move, c'est l'action, c'est le moment, quoi. C'est pas de sa faute, c'est pas un fail. C'est pas un fail. Écoute, je lance le vote dans le chat, vous avez une minute pour voter au-dessus du chat, c'est parti. Je lis le chat, Lillian qui balance tes facts, merci, Deft mérite totalement. Attends, t'as mis une prédiction, t'as pas mis un pool, là. Putain, j'ai mis une prédiction. Effectivement, on l'aute. Bon, les gars, les gars. Allez, on recommence. Allez, pas vos trucs. Attends, je voudrais voir les trucs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Mais oui, il y a des gens qui ont mis des... Oh là là, tu es... Supprimer et rendre les points. Excusez-moi, les gars, je me suis trompé, je voulais faire un sondage. Attendez... On va continuer à combler. Non, mais on va continuer à combler. Comme c'est Lillian qui va prendre tout ce temps, nous, on va juste descendre sans argumentaire. Du coup, pour Deft, comme on en parlait, on a failli le mettre dans les meilleurs moves de l'année. C'est pour dire que c'est pas un fail. Exactement. Pour moi, c'était même... Vous savez quoi ? Pour moi, c'était même le début de leur ascension. Le sondage est lancé dans le sac. Le sondage est lancé dans le sac. Mais tu as raison. Sans ça, il n'aurait pas pu progresser. Au final, ce n'était pas un fail, mais c'était prévu. C'était le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié a trigger à ce moment-là. Et vraiment, je suis entièrement d'accord. C'était prévu par les lignes, le destin, et même Deft le savait, c'est pour ça qu'il a souri. Alors que Cloud9 et leur portail, eh ben non ! Non, c'était un fail. Alors qu'Illisang, lui, il a pleuré. Non, non, non. Mais qu'est-ce que... Attends, fail volontaire, fail involontaire. Moi, je pense que le pire, c'est le fail volontaire. C'est quand tu y vas, tu vois le truc... Tu sais, ce mème, c'était à vélo comme ça et tu mets ton bâton dans ta roue et tu te pètes la gueule et tu en vas... Ah, saloperie ! Il y a quand même le plus gros fail de l'année, c'est la régie de Stopwatch pour moi. Non, mais... Alors, pour la banne... À toi, vous savez quoi ? Je vous donnerai la main. Je vous donnerai la main. Et puis, vous savez quoi ? Un jour, vous donnerai la main et vous ferez l'émission et en tant que vous faites la régie, on va bien rigoler. Ok. Le fail volontaire, c'est du hint, mais pas du fail. Je suis bien d'accord. Je rejoins cette paroisse. Non, non, non. Le fail volontaire, c'est pas du hint. Le chat a voté Ilisang. Donc, le chat n'est d'accord qu'avec Lazer, Ilisang. Merci ! Et le fail, avec son flank Soraka, bien joué à lui. On n'a pas d'audits à lui remettre. Il pourrait même peut-être venir faire un petit discours. Il nous dirait quelque chose du genre, c'est mon ADN. De toute façon, c'est comme ça qu'on joue à League of Legends. Si on ne flanque pas avec Soraka, avec qui allons flanque ? Allons-nous flanque ? Ça, c'est la vérité. Mais c'est juste... Désolé, mais de tous les fails qu'on a montrés, c'est probablement le pire, en vrai. Genre, vraiment. Non, mais j'ai choisi Cloud9 parce que Cloud9, mais en toute honnêteté, c'est même moi qui ai proposé le flanque Soraka. Allo, Calo ! Tout ce que je remarque, tout ce que je remarque, c'est qu'un joueur Fnatic, à la fin de cette année, récupère un award, alors qu'aucun joueur ne récupère un award. J'aimerais dire que quand même Fnatic était présent deux fois dans le best move. Et ça, on peut être fier de notre équipe, on peut être fier de porter nos couleurs, même si là, je suis évidemment avec les couleurs K-Corp. Alors qu'il n'y a personne de chez G2 ici, on doit le dire. Oui, alors attends, on va attendre la suite. OK, on se calme. Il n'y a personne chez les best moves non plus. Allez, puisque tu parles des best moves. Allez, c'est parti. Les best moves. Donc bon, vous avez vu la vidéo normalement qu'on vous a passée. Donc on résume. Nous avons le kick de Canyon, la Madlife de Keria, le double steel baron de Gumayoussi, le super ulti azir d'Humanoïde et le 5-man taunt de Faker avec Galio. Calo, tu as choisi le cheval d'Humanoïde. Non, 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 on change un petit peu à toi Lilian comment c'est... Bah oui, vas-y. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je suis désolé, c'est le kick de Canyon. Alors... Attends, c'est le mien, celui-là. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, parce qu'on est d'accord, en fait. Si tu lisais bien le runner, on s'est juste mis d'accord sur le même move et que j'ai tant de questions pour moi d'aller défendre quelque chose d'autre. En tout cas, c'était... Bah oui, c'est le runner. On ne pouvait pas mettre deux couleurs, mais je suis d'accord avec Lazer. Alors, pourquoi le kick de Canyon ? Je pensais qu'il allait défendre Gamayounès pour avoir... Jamais ! Celui qu'il a proposé tout à l'heure. Je promets qu'on le rajoute. Qu'un effort. Moi, j'aurais mis le mien, sinon dans ce cas-là... Je me fais détruire. Canyon, mais du coup, on est d'accord, Lazer. Soutiens-moi un peu. Le kick de Canyon est pour moi l'une des plus gros prouesses mécaniques qu'il m'était donné de voir depuis des années sur League of Legends. Parce que là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on se dit super, il a fait un kick flash, machin et tout. Il y a plus que ça, les gars. Il y a le kick flash... Attendez, 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 parce qu'en fait, ce qui lui permet de kick mais du coup, il se développe une option de pouvoir faire ça pendant le travel time. Ensuite, il doit anticiper aussi que la sévir a son shield. Donc, ce qu'il fait, c'est que non seulement il prédique la ward en même temps pour pouvoir faire ça pendant le travel time, en même temps, il met le smite sur la sévir pour cancel le shield en même temps qu'il kick et du coup, ça n'a pas mis au kick de passer. Je suis désolé, c'est indécent. Personne, aucun joueur humain ne peut réaliser un truc pareil. Ce mec est un monstre. Respect Canyon pour ce meilleur move de l'année. C'était fabuleux et on verra probablement plus jamais un truc pareil avant plusieurs années. Pour moi, il n'y a rien à dire. Tout a été dit. C'est le plus beau move que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu, que j'ai jamais pu voir sur League of Legends. La fin d'émission est dure. Je n'ai jamais pu voir dans le monde de League of Legends et en plus, c'est fait pendant un match de compétition professionnelle d'un sport de League of Legends. Non mais, imaginez les talents de ce mec. il a plus que des doigts de fées. Il a plus que des doigts de fées. Il a des doigts de dieux. Il a quelque chose en lui. Il a un sang qui coule qui est divin. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'il a fait... On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on a eu une idée de débat qui était quand même Canyon est-il le meilleur joueur au monde ? Point. Voilà. Mais on s'est dit, on va tous être d'accord. Ce ne sera pas très drôle. Par contre, c'est là les points. Ça commence à spoil. Vous commencez à dire n'importe... Allez, on avance là-dessus. On spoil, on spoil. J'avoue. Alors, n'en déplaise à mes deux compères qui ont décidé de niquer les règles du jeu et de choisir le même truc. Et même si j'ai tendance à les rejoindre complètement dans le fait que ce kick de Canyon était quand même une dinguerie phénoménale, moi, j'ai décidé... Non, mais on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. Mais néanmoins, j'ai décidé de défendre nos couleurs. Les couleurs européennes. Parce que quand il n'y a pas de J2, moi, je suis un fan de Fnatic. OK ? C'est comme ça que ça marche. Moi, je supporte l'Europe. Je suis chauvin jusqu'au bout. Et ce shuffle d'humanoïdes, cet ulti azir absolument incroyable qui, malheureusement, ne change pas l'issue de la game mais qui, pendant quelques instants, nous a donné de l'espoir. On voyait Fnatic se faire démolir la tronche. On était persuadés. Ils étaient derrière. Et là, il y a une remontada sur ce play. D'un seul coup, on a une percée. Moi, j'étais devant mon PC. Je fais... C'est parti. C'est maintenant. Je défends un joueur fnatic et je défends surtout humanoïdes. Mais bon. Mais j'ai pas peur de le dire. Quand je le dis, quand il n'y a pas de J2, je suis fan Fnatic. Et donc, du coup, ce move-là, ce shuffle, même s'il n'a pas changé l'issue de la game, il était pixel. Il était magnifique. Il était parfaitement placé. Il n'était peut-être pas aussi technique que le kick de Canyon. Mais en tout cas, moi, il m'a donné une vague d'espoir bien plus puissante que le kick de Canyon. Honnêtement, Calo a tout dit. Il n'a rien changé à la game. Voilà. Voilà. Merci. Et c'est pareil pour le... C'est une merde. C'est pareil pour les styles de Goomayusi. Non, parce qu'il faut quand même défendre les styles de Goomayusi parce que là, tu nous parles d'Humanoïdes. Bon, Canyon restera au-dessus pour moi. Mais pour moi, le truc de Goomayusi, c'est largement au-dessus de ce qu'a pu faire Humanoïdes. Frérot, double style en finale des Wars dans un niveau de suspense et tu n'as jamais vu ça de ta vie. Je n'ai pas été rationnel. De ta vie ? Je suis à fond dans l'émotion, mec. Je ne suis pas rationnel. Puis aussi que ce trou, on est bien d'accord. Là où Canyon, il fait un move sur une civile qui ne se trouve à aucun moment, qui fait tout ce qu'elle doit faire parfaitement, juste Canyon l'anticipe. Voilà. Donc, rentre chez toi avec ton Humanoïde. Même si, voilà, vif chate. Humanoïde a été magnifique pendant ses Wars. Ce chefeu, elle est beau de fou. Sondage. Sondage au-dessus du chat. récupérer Lilian qui dit rentre chez toi avec Humanoïde ? J'aimerais beaucoup pouvoir le réutiliser dans les semaines à venir après les G2 Fnatic. S'il vous plaît. Merci. J'apprécierais vraiment d'avoir ce clip sous la main. C'est lancé. Pour le même dans un sunboard et lui balancer comme ça. 100% de vote pour le kick de Canyon dans le chat pour l'instant. 100% 100% de vote pour le kick de Canyon. Évidemment. Évidemment. Je veux dire, le mec, en plus d'être à un niveau stratosphérique, il est rentré dans la tête de quelqu'un qui avait un niveau stratosphérique. Ah non, mais... Même si je défends, comme je vous dis, mon cœur, c'est humanoïde, mais mon cerveau vous rejoint. Et c'est ça le pire. C'est que tu peux difficilement faire pire que ça. Et là, on dérive un petit peu du sujet, mais d'autant plus maintenant qu'ils ont recruté Deft, mon cœur, et avec ce qui s'est passé avec Oslot, mon cœur est en train de shifter progressivement pour devenir un fan d'Amoine. Point. Parce que ils me vendent du rêve d'Amoine qui joue. T'es un faux supporter du coup. T'as le droit de changer d'avis. Toi, t'étais fan de Fnatic avant d'être fan de Cacor. Oui, c'est que maintenant je suis fan des deux. Je n'ai pas abandonné Fnatic pour Cacorp. Mais je n'ai pas dit que j'allais abandonner. Si, c'est ce que tu as dit. Shift, ça veut dire transition. Non, mais t'inquiète, on a très hâte de voir Lillian l'année prochaine quand il y aura Cacorp contre Fnatic. Je l'ai déjà dit 500 fois, je serai pour la Cacorp. Parce que mes couleurs sont là. Si j'ai choisi de mettre ce maillot plutôt que le maillot Fnatic. À ce moment-là, t'auras pas changé ton avis, t'auras pas changé de bord peut-être ? Non, parce que je suis pour Fnatic tout le reste des matchs. Juste, le match-up Fnatic-Cacorp, je serai pour la Cacorp. Il tient pas debout. Il tient pas debout. Ça tient totalement debout, ça tient totalement debout, mon gars. J'ai deux clubs de cœur. J'ai deux clubs de cœur avec un qui a une petite préférence dans le match-up direct. C'est limpide, c'est simple, ça répond par A plus B. J'ai vraiment cru que t'allais dire j'ai deux amours. Oui, j'ai deux amours. J'aurais répondu Qu'est-ce que... Oui, attend, attend. Oui, le vote de Canyon Kick à tellement de pourcentages. C'est quoi les résultats ? Le chat a voté à 81% pour le kick de Canyon. C'est mérité. C'était quoi le reste des votes par curiosité ? Il y avait deux votes pour le Double Steel, deux votes pour Humanoïdes et un vote pour Keria Madlife. Merci de m'avoir suivi mes frères chevins. Merci. Je rajouterai même une chose, c'est non seulement le meilleur move de l'année 2022, mais c'est aussi le move de la décennie. Peut-être pas de l'histoire, mais de la décennie 2020. de la décennie 2020. Il y en a peut-être d'autres, c'est on crun. Peut-être, mais... Mécaniquement seulement. En fait, il y a des moves macro plus intéressants ou quoi, mais mécaniquement, c'est peut-être le move de la décennie. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, là, on est arrivé, c'est une insecte. C'est un truc... Quand on a vu une insecte pour la première fois, on s'est dit c'est incroyable. Tu ne pourras jamais retirer de l'histoire ces moments où des moves ont été inventés, ont été créés. C'est très différent. C'est très différent Je vais dans votre direction de dire que justement, là, on arrive au paroxysme de la maîtrise. On arrive vraiment au degré final de l'insecte et que quand tu vois ça, tu te dis... Surtout que l'insecte c'est reproducible parce que l'insecte, c'est juste un kick d'a... Ça se fait sur tous les champions. Là, tu ne peux pas avoir plus situationnel que ça. Il faut que ce soit un leasing contre une Sivir. Oui, mais on est d'accord. C'est très, très situationnel. On est tous d'accord en invention. Oui, on est tous d'accord. On aime bien celui-ci, c'est Canyon. Au bout d'un moment, il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit passé. Donc les enfants sont couchés, on pourrait y aller. J'ai compris, la ref avec le Canyon et tout. Oui, je l'ai. La métaphore filée. Allez, hop. Pardon. Bon, les amis, passons au coach. Le meilleur coach de l'année 2022. Putain, ça veut dire, on a perdu Calo. Non, mais heureusement que je me fais encore rire parce que sinon, ce serait drôle. Ah, les gars, là, j'ai un avis très, très clair sur ça. Alors, les nominés sont Daeni, coach de... Je vais dire de T1, de Damwon, Song, coach de... J'aurais pu en parler, putain, coach de DRX. Freddy, 122, coach de Rogue. Bengi, en coach de T1 et Dylan Falco, en coach de G2. Vas-y, Lazer, quel est ton choix ? On a perdu Lazer, j'ai l'impression. Ah, on a perdu Lazer ? Ah oui. Mais non. Mais je pense qu'il a un lag, ça lui est déjà arrivé lors d'une précédente émission. Mais si tu veux, en attendant, je vais meubler parce que... Je gâle, j'étais juste en train de faire semblant de ne pas bouger. T'es une merde. T'es une merde. C'est tout. Vas-y, parle ! C'est tellement la statue ! Attends, moi, je sais pas faire ça ! Non, en vrai, c'est parce que j'ai vraiment... Je bouge. Sur les coachs, je suis en fin d'émission, j'avoue que là, je suis nature. Putain, viens jouer ! J'ai coach, les gars ! Moi non plus, les coachs, j'ai pas trop d'avis. Et... Mais mec, il fait un AVC en live. Vas-y, Calou, prends la parole. Vas-y, je prends la parole. Non, oui, j'ai un AVC en... Bah, en vrai, pour moi, le choix, il est assez facile. Et pour le coup, on a mis Dylan Falco de G2, mais c'était aussi parce qu'on voulait mettre un autre coach européen et qu'on voulait pas juste mettre des coachs du LCK, des coachs asiatiques et que je veux bien... Moi, personnellement, je le reconnais bien volontiers. Je connais assez mal les coachs chinois, donc je voulais pas m'engager sur cette pente-là. Pour moi, c'est Bengui, de T1. J'explique mon raisonnement derrière tout ça. Chaque année, depuis des années, T1 fait la même chose. On prend Faker, on construit un roster autour. C'est un plan de jeu qu'ils ont depuis des années. Ils en chient. Il y a eu la période de désert où ils remportaient plus rien. C'était la galère, ils arrivaient plus à rien. Et là, cette année, on a un T1 qui arrive avec probablement l'un des meilleurs roasters, sinon le meilleur roaster de son histoire avec du Zeus, goût mayonnaise. Enfin, c'est... Je vais vous en rappeler comme un... Moi aussi, j'adore. Mais c'est une dinguerie, ce roaster qui est composé essentiellement, peut-être pas de rookies, mais de jeunes joueurs, de jeunes joueurs qui sont relativement inexpérimentés sur la scène internationale, mais qui sont des dieux mécaniques, des prodiges du clavier. Moi, le terme que j'ai utilisé dans ma vidéo, c'est une garde prétorienne. On a l'empereur de Shurima et on a sa garde prétorienne autour de lui. Et réussir à construire cet effectif autour de Faker, déjà, c'est un challenge. Réussir à l'amener jusqu'en finale des Worlds, c'est un autre challenge. Et surtout, et pour moi, c'est le point le plus important, parvenir à construire, non pas avec une date limite, mais en allant vers l'infini. C'est-à-dire avec une année 2023. Je crois qu'il est arrivé à la fin de l'année. En plus, Ben Gui, le chatte ne le soulève. Qui est arrivé à la fin de l'année. Ben Gui, en tant que de scotch. le 20 novembre 2023. C'est fini là ? Il se casse là ? Il est séparé. Vas-y, mais je vais boire, je me casse. Non mais, c'est pas grave, c'est pas grave. Néanmoins, réussir à structurer ça et peut-être pas y arriver avec les résultats que son prédécesseur avait, ok, fine, c'est pas grave. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que vraiment, réussir à construire un effectif comme ça et à l'emmener vers le futur et à se dire, ok, 2023 s'annonce encore mieux que 2022, c'est un exploit et qu'à cet égard, ça fait de lui un coach incroyable. Non, pardon, il a été re-signé. J'ai merdé. Il a été re-signé jusqu'en novembre 2023. En fait, je crois qu'il n'a pas fait toute l'année en main coach. C'est ça l'histoire. En fait, il était coach intérim en novembre 2022. Ils ont swap avec le head coach pendant l'année. Mais il était déjà dans l'équipe. Il était déjà présent dans l'équipe et s'il a swap au cours de l'année, ça veut certainement dire qu'il jouait un rôle plus important que moment. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi de toute façon, Callow, pour moi, le coach de l'année, c'est Song et je vais m'expliquer. C'est très difficile d'avoir des avis sur les coachs. On n'est pas à l'intérieur des... Je vais te le dire, Derrick, ça a gagné. Non, c'est plus profond que ça. Non, c'est plus profond que ça, vraiment. C'est difficile d'avoir des avis sur des coachs. Évidemment, on n'est pas dans les vestiaires. Cela étant, oui, Derrick a gagné les Worlds, mais Derrick, c'est plus qu'une équipe qui a gagné les Worlds. Je pense qu'on peut décemment dire que Derrick, c'est avant tout un groupe. Genre vraiment, pour moi, c'est la définition d'un groupe qui s'est mis à fonctionner ensemble. Et à mon sens, tu ne peux pas avoir avec les individualités que Derrick avait créé un groupe qui combine aussi bien. Ce n'est pas possible sans un excellent coach, d'accord ? Je ne crois pas au fait que seuls les joueurs sont acteurs de cette dynamique pour aller taper coup sur coup les meilleures équipes du monde et se hisser en tant que champion du monde. Il y a eu un déclic quelque part et je ne peux pas croire que le coach de Derrick n'a pas joué son rôle là-dedans. Il y a eu pas mal d'outdrafts aussi, c'est vrai, le chat le soulève. C'est pour ça que pour moi, il est le meilleur coach au-delà de simplement Derrick a gagné, c'était un vrai groupe. Écoute, j'allais rejoindre Calo pour Bengi parce que Bengi a une histoire de fou mais c'est vrai qu'on reste sur le coach. Je vais te rejoindre, Lilian, parce que c'est vrai que tu marques un point sur le fait que comme on en parlait tout à l'heure, c'est une vraie équipe. Il n'y a pas un ensemble d'individualité. Tu sens que ça clique ensemble et pas de leur côté, même si ça clique très bien de leur côté. Ça clique surtout très bien ensemble cette année et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher et je suis d'accord qu'il y a sûrement un coach. Et moi, je me permettrais de rebondir là-dessus. C'est que finalement, du coup, ça c'est un argument que tu peux aussi appliquer à toutes les équipes d'une manière générale, que tu peux appliquer à Freddy aussi, que tu peux appliquer à Danny. Non, non, parce qu'ils ne sont pas hissés aussi loin et aussi, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la même chose d'emmener les joueurs de T1 et d'en faire un groupe et de le hisser jusqu'en finale des Worlds que de faire ça avec l'équipe de DRX. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas la même base. Oui, oui, et surtout dont on a déjà parlé, ce qui se passait, enfin, on a eu vent par différents biais de ce qui se passait dans les coulisses, dans les vestiaires de DRX et effectivement, ça semblait être parfois et à certains moments un collectif assez difficile à gérer. Ça, je veux bien l'entendre, là où on s'attend à ce que, d'après ce qu'on sait, parce que c'est très fermé, que T1 soit vraiment un environnement hyper disciplinaire où c'est comme ça, tu vois. Donc, pour le coup, j'entends l'argument. Personnellement, je reste sur mon Bengui, même si, comme je l'ai déjà dit, j'ai très envie de voter pour Danny aussi, parce que Damoine a montré de tellement belles choses cette année malgré leurs échecs et je pense juste qu'ils n'avaient pas atteint leur forme finale. Voilà, c'est ça. Malgré un logo désastreux, j'espère qu'ils nous prouveront dans la faille que leur direction artistique ne vaut pas leur gameplay. Le tchat a voté Song. C'est donc Song qui est élu notre meilleur coach de la vie 2022. Plus de votes, là. Ouais, plus de votes, plus de votes. Là, vous êtes plus que ça dans le tchat. Allez, on vote, on vote. Vous êtes beaucoup plus que ça normalement dans le tchat. De toute façon, il est fini le vote, là ? Oui, il est fini. C'est un match terminé. Ah oui, bah oui. Ils n'ont pas eu le temps. C'est pas grave, c'est leur problème, ils fassent les voter. Donc, pour les coachs, c'est fait. Donc, je récapitule. Best Fail de l'année, c'est la Flank Soraka de Heidi Song. Notre meilleur move, c'est le kick de Kania. Notre meilleur coach, c'est donc Song. Et désormais, la meilleure équipe de 2022, les amis, entre DRX, Rock T1, Genji, JD Gaming. Ce sont nos cinq nominés, ça fait forcément beaucoup d'équipes asiatiques, mais en même temps, on n'a pas fait grand chose au World. Qui veut se lancer ? Moi, je peux me lancer parce que je suis outsider. Je sais que je suis outsider. Je pars en étant outsider. Moi, c'est évidemment JD Gaming. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la EPL. J'ai découvert des matchs splendides entre JDG et TES. J'ai découvert une équipe JDG qui avait des arguments pour être la meilleure équipe l'année prochaine, qui refait un roster, qui reconstruit son roster, qui, je dois l'avouer, c'est pour ça que je suis d'accord que je me considère comme outsider, n'a pas été non plus flamboyant au Worlds. Elle a fait une bonne performance, mais malheureusement, elle s'est fait éliminer assez vite. Tu peux rappeler quand ils se sont fait éliminer JD Gaming ? Parce que ça va nourrir ma paroisse. Quart de finale, il me semble. Ouais, c'est qui qui les a battus ? C'est T1, non ? Ça, c'est sûrement T1. Bon, voilà, c'est T1, mais il me semble que c'était un beau match. C'était un 3-1, mais il était très, très beau. C'était un beau match. Voilà. Moi, j'avoue que la demi-finale, voilà, c'est ça. Il me semble bien que c'était un peu plus que les quarts. La vérité, c'est que vous avez le choix entre deux teams qui sont évidemment les favorites puisqu'elles sont allées en finale, qu'il y en a une qui a gagné. Moi, je vous invite à rejoindre, en tout cas, si vous ne rejoignez pas pour le vote de la team de l'année JDG, je vous invite à rejoindre le train de JDG Gaming qui va rouler sur tout le monde l'année prochaine. Voilà, Roller a déjà fait un pentakill. C'est vrai ça. Je vous annonce qu'il va se passer des trucs. Oui, ça va être beau. Avant que Calo, évidemment, parle de T1 parce que c'est évidemment les favorites sur l'ensemble de l'année et en vrai, ma tête me dit T1 mais mon cœur, mon cœur est obligé de dire DRX, les amis. My body. Les amis, les amis, j'en ai conscience et je n'irai pas les défendre sur un terrain où ils ne sont pas défendables. Oui, DRX n'a pas fait une grande année. Oui, DRX était un peu aux abonnés absents au Spring Split, au Summer Split. Il a fallu attendre la fin de l'année avant de pouvoir compter sur cette équipe. Mais reconnaissez quand même que cette équipe DRX nous a donné peut-être la plus belle histoire d'un underdog de toute l'histoire de League of Legends. En partant de, déjà de ne pas se qualifier directement au World, je vais devoir passer par le Regional Qualifier pour le dernier slot dans une run déjà monstrueuse à base de 3-2 contre des équipes qui n'avaient quasiment pas battu de la saison. Ils arrivent malgré tout le dernier slot Awards. Là, ils arrivent en play-in. Certains, mes amis par exemple qui sont peut-être encore dans ce chat mais je ne crois pas parce que normalement ils sont en soirée sans moi puisqu'on est sur une émission de 4 heures. Let's go ! Me disait mot pour mot DRX font des choses en play-in mais ce sont des fraudes et ils seront révélés en group stage. Arrivent les group stage, DRX s'en sort et finit en quarte de finale. Ce à quoi j'ai entendu, DRX sont des fraudes, ils seront révélés en quarte de finale. Les quarte de finale arrivent et s'ensuit ce match ce match mais légendaire contre les EDG les amis avec ce 3-2, ce reverse whip ! L'auto-attaque du Nexus qu'on a vu tout à l'heure, Deft, qui est mal payé. C'est magnifique putain, c'est magnifique qu'ils reverse whip, ils vont chercher cette résilience au front 2. Ils vont en demi-finale, ils tapent Genji, Zeka, il a Tommy Scoot le champion du monde en titre et ensuite ils vont en finale et encore un 3-2 contre T1. ce sont à chaque fois les plus beaux matchs de toute l'année. Bref, vive DRX, c'est mon équipe de 2022. Je peux y aller ? Tu peux y aller. Ok. Notre histoire commence en 2021 au Summer Play-Off 2021. À ce moment-là, une équipe termine en finale et elle perd, hélas, 3-1 face à Dame 1, c'est bien évidemment T1. Mais c'est pas grave parce que lors des Regional Finals, c'est fini premier 3-2 face à Anway Life eSports. World 2021, quart de finale. LCK 2022 Spring, première place. LCK 2022 Spring Play-Off, première place. Moi aussi, je perds mon français. MSI 2022, finale. LCK Summer, deuxième place. LCK Summer Play-Off 2022, deuxième place. World 2022, finale. T1, cette année. T'as parlé du perfect split, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas parlé du perfect split, mais le Spring 2022, Moi, je te donne des arguments. C'est gentil, merci. Mais après, c'est juste que je me tire une balle dans le pied parce que Genji a fait un perfect split quasiment lors du summer, il me semble. Mais ils l'ont pas fait. Je veux pas dire de... Effectivement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fini en 17-1 au Summer 2022, c'est triste. D'ailleurs, juste derrière, vous aviez T1 qui était en 15-3. J'ai les stats sur mon autre écran, évidemment. Tout ça pour vous dire que, en termes d'accomplissement, si on regarde à l'échelle, en termes de régularité, la capacité que T1 a, avec ce nouveau roster, ces gardes prétoriens, d'être toujours, systématiquement, dans le haut du panier et de ne pas être, comme DRX, une équipe providentielle qui, cette année, a réussi à remporter les Worlds après une run miraculeuse. Donc, c'est le destin qui leur a dit, allez, vas-y, je te la donne, celle-là, t'as galéré, Deft, ça fait 13 ans que tu en chies, on va te la donner, cette fois-ci. Allez, ça nous fait plaisir. Néanmoins, T1, toujours top. La traversée du désert, c'est terminé. La reconstruction, on était en plein dedans, c'était les deux dernières années. 2023, c'est l'année de T1. Là, on parle de 2022, Calo, parce que, je vous parle beaucoup de 2021 pour une année 2022. J'avoue que, moi, il y a un truc sur lequel je rejoins Calo, c'est qu'un champion, la team de l'année, ce n'est pas la team qui gagne les Worlds. Les Worlds, c'est la dernière compétition de l'année. Mais là, il y a une run particulière de DRX. Non, mais DRX, elle a une run magnifique et on parlera du match de l'année juste après. Mais si on en reste à la team de l'année, DRX, à part au Worlds, on ne les a pas vus. C'est ça. Et parler de la team de l'année en parlant de DRX. Je lance le chat. Je lance le sondage en chat. Avant-vote en chat. Il sent qu'on lui... Avant-vote, avant-vote. Non, mais ils vont foutre de façon évidemment que c'est T1 en vrai la team de l'année. De toute façon, on est d'accord que c'est T1. Non, mais le propos, c'est juste de dire que, comme tu le disais, quand tu juges de la team de l'année, tu ne juges pas nécessairement de celle qui a accompli, qui a atteint le plus haut sommet. C'est celle qui a été en haut plus longtemps possible et systématiquement à tous les événements internationaux ainsi que dans sa ligue personnelle. Donc, c'est dans sa ligue de Messi. Et à cet égard, en 2022, tu ne peux pas faire une meilleure équipe que T1. Ils ont été au top tout le temps. Ils ont atteint la finale de deux compétitions internationales. Ils sont passés à ça de réaliser un grand chelème. Bon, ils se sont fait qu'en par RNG et ensuite par DRX. Néanmoins, et je ne veux pas parler de 2023 même si j'en ai très envie et que je, voilà, je vous l'ai déjà dit avant, Damoane dans le cœur là, comme ça, tu vois, mais il y a un délu qui a voté Rogue. Non, c'est un chauvin. C'est un chauvin. Je le comprends. Je le comprends. On a mis Rogue parce qu'à la base, j'étais en mode vas-y, je vais voter Rogue. Mais voilà, merci. Merci. Merci le chat. Merci, ça fait plaisir. C'est mérité. C'est mérité. aussi parce que, mine de rien, les performances de Genji, c'est juste en dessous. Le titre au summer que Jovi et Ruler surtout attendaient depuis très longtemps. Attends, mais Genji sur le 2022, c'est deuxième place au Spring, deuxième place au Summer, troisième, quatrième place au Worlds, pas de place au MSI parce que pas qualifié. Oui, le titre au Summer, pardon, excuse-moi, j'ai bafouillé, mais c'est le titre au Summer, c'est deuxième place au Spring, au Play-Off et dans le classement, pareil pour le Summer, première place, première place, et troisième, enfin, 3-4 pour les, donc demi-finales pour les Worlds 2022. Donc, c'est très loin d'être ridicule. Donc, voilà. Tout ça, c'est bien beau, mais le chat a voté T1. Donc, T1 et l'équipe de l'année 2022. C'est que si tu prends T1 et DRX, il y a quand même des matchs où ils sont rompiches et ils passent à côté de leur match alors que JDG ne passent jamais à côté de leur match même s'ils finissent par perdre contre de grandes équipes. Voilà. Alors, pour le Kuga, je suis 100% d'accord avec toi. le style rompiches de la LCK, on se fait chier. On est d'accord. Ça, pour le coup, puisque tu parles de match, mon cher Lazer, épargé de aussi, mais puisque tu parles de match, allons-y, prochaine catégorie, le match de l'année 2022. Alors là, ça va être difficile de choisir parce qu'on a du très lourd. On a évidemment la finale des Worlds, T1 contre DRX. Nous avons le Damwon contre Genji, un match que beaucoup s'accordent à dire comme étant l'un des matchs avec le plus haut niveau de toute l'histoire en quarts de finale. Nous avons la finale du LOC, Rogue contre G2, qui était une très belle finale également. Le G2 contre Top eSport, les experts de la LPL nous diraient que c'était probablement le meilleur match de l'année parce qu'apparemment, il s'est passé des engrilles. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a IDG contre DRX, évidemment, le fameux inhibiteur de Deft, qui se lance sur le meilleur match de l'année. On va laisser le LPL aficionados nous défendre son match pourri. Je rigole. Non, mais vas-y. Regarde, vous avez vu tout à l'heure. Mais oui, on a vu le match. Il est incroyable. On avait un clip et j'ai n'ai mis qu'un seul clip d'un BO5 qui s'est fini en 3-2 pour JDG. Vous avez juste vu TES gagner une fight contre un Elder Drake. Je ne vous ai pas montré les 10 autres fights clutch où tu as l'impression que JDG mène la game. Et en fait, non, parce que TES fight beaucoup mieux sur cette prise de fight parce qu'ils les ont pris dans un couloir, qu'ils ont réussi un ulti, un bal ulti de Horn qui permet de renverser la vapeur et de reprendre l'avantage. Mais en fait, JDG arrive à les reprendre au niveau de la macro et à les retrouver à un endroit où ils ne s'y attendaient pas dans un couloir pour les retaper derrière. Mais en effet, dans TES, il y a quand même un joueur qui s'en sort, c'est Jacky Love qui arrive à rester en vie avec sa Zeri et qui vient chercher le triplet ou le quadra kill. Non, je ne vous ai pas parlé de tout ça parce que ce serait une histoire bien trop longue. Mais JDG versus TES, c'était un match de fou furieux. Malheureusement, je dois le dire, c'était un match que de LPL. Je dois le dire, la différence est que c'est un match de LPL, on n'est pas sur un Malte World. Et voilà, évidemment, je m'incline face à ce qui va arriver parce que mon vrai avis, c'est celui de Lilian. Et Lilian, je te laisse donner le tien. Non, mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a que des matchs de fou furieux là-dedans. Il y a notamment le Damwon Genji, mais il y a aussi deux matchs d'Eriks. Et comment ne pas choisir un des deux matchs d'Eriks ? DG, DRX parce que c'est qu'un quart de finale, en vrai. Et puis, je trouve aussi quand même que les games pour certaines étaient un peu plus one-sided que la finale et le DRX T1. Quand on réfléchit, qu'est-ce qui fait un beau match ? Il faut de l'enjeu. Finale des Worlds, tu ne peux rien faire au-dessus. Premier argument infaillible en termes d'enjeu, tu ne peux pas faire mieux qu'une finale de Worlds. Il faut un haut niveau de jeu. On peut dire, ce n'était peut-être pas un aussi beau niveau de jeu que le Damwon Genji, mais on est sur... Vas-y, vas-y, Lazer ? Je dois donner un avis quand même. J'ai bien regardé les matchs au cinéma. Les deux premiers matchs étaient vraiment rompiches. Vraiment, il y avait des moves où j'étais en mode, mais là, on n'est pas au World. Il y avait des moves où j'étais en mode. C'est une finale de Worlds, gros, il faut se mettre dedans. C'est cesse, frère. Il y avait de la pression, je suis d'accord. Non, mais en vrai, au-delà de ça, sur l'ensemble du BO, oui, bon, le chat, ça va, j'ai dit qu'il n'y avait que des matchs de fous. Vous me parlez du ROG G2. C'était une manière de parler. Il y en a 4 sur 5. Putain. Non, mais la finale, donc le T1 DRX, on est d'accord qu'il y avait quand même un niveau de jeu assez stratosphérique. C'est juste que, oui, c'est peut-être un peu moins qu'un Damwon Genji, donc c'est un deuxième argument qui rentre. Évidemment, il faut des storylines. On en a parlé des storylines. Le coup du lycée entre Faker et Deft. Voilà l'histoire de Deft qui n'était pas le meilleur de son lycée. Faker qui finit triple champion du monde en étant le meilleur lycée de lui à l'époque puisqu'il était Rankin et qui finalement se fait battre. Deft qui partait, qui était censé partir en service militaire et mettre fin à sa carrière. Alors, OK, ce n'est pas le cas finalement, mais au moment où tout ça s'est passé, tout le monde entier, même Deft était convaincu que c'était son dernier match. D'accord ? Donc, ça rajoute évidemment de l'enjeu puisque c'est après une carrière pareille, il ne manquait plus que ça. Deft et Caria, voilà le fameux coup de Caria qui promet à Deft qu'il lui offrira un jour à titre de champion du monde quand ils étaient teammates et maintenant, ils sont ennemis en finale. Tout ce qui s'est passé après, le scénario, les gars, putain, les styles de Gouma Yossi, un 3-2, putain, un 3-2 aussi serré. La dernière game se joue, il n'y a Pursi qui se troue, Gouma Yossi qui met une flèche, qui style, T1 se revoit dans le match, finalement, il perd, on a les larmes de Caria à la fin qui est un moment aussi triste soit-il, il est un moment hyper chargé en émotions. Il y avait tout dans ce match, putain, c'était incroyable, les gars. Vous vous rendez compte les émotions qu'on a vécues dans ce T1DX ou pas ? Dans le fond, en fait, je suis assez d'accord et je pense que, d'une manière générale, on l'a tous reconnu, les Worlds qu'on a vécues, les Worlds 2022, étaient des Worlds absolument incroyables. C'est vrai que les années précédentes, depuis 2019 en fait, on s'était peut-être un petit peu plein, on était un petit peu en deçà, entre guillemets, de ce que la scène des Worlds nous avait habitués. Et cette année, si on oublait la cérémonie d'ouverture, on a eu droit à un spectacle et un show absolument incroyables en termes de match. Et ce T1DX était une finale à la hauteur de nos attentes. Ça, je ne questionne pas. Le EDG versus DRX était aussi magnifique, ne serait-ce que parce que, là aussi, il y avait un storytelling derrière. Le fait que Deft, autrefois, était un joueur d'Edward Gaming, qu'il avait joué aux côtés de Scout et de Meiko et que, du coup, c'était des joueurs qui, l'année d'avant, donc en 2021, ont été couronnés champions du monde. Et Deft, il les a vus il a vu ses anciens coéquipiers obtenir ce que lui, il voulait. Donc, ce match-là aussi, en termes de storytelling, pardon, était incroyable. Et, effectivement, le Damwon versus Genji, quand tu le regardes, tu te dis, bon, en fait, un peu comme T1DX, d'ailleurs, c'est juste un match de LCK, quoi. C'est finalement, c'est des gars qui se sont déjà affrontés, ils se sont affrontés toute l'année. Sauf que, ce qui se passe sur la scène des Worlds, c'est que les joueurs, ils sont galvanisés. Il y a une énergie qui monte en eux et ça les transforme et ça leur permet d'atteindre des piques qu'ils n'ont jamais atteints. Et personnellement, quand on m'a vendu, quand j'étais devant le Damwon versus Genji, je crois que j'ai, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai défendu dans une de mes vidéos, certains ne sont pas d'accord, certains citent le match de 2017, c'était Kutaïgurs, je ne sais plus, bref. C'est 2016, c'est Kutaïgurs contre T1D. Merci. Personnellement, le Damwon versus Genji, pour moi, c'est le plus beau match de l'histoire de League of Legends. Parce que tu as tout dedans. Tu as de la perfection technique. Le kick de Canyon, il vient de là, non ? Non, non, pas du tout. C'était complètement pour la saison. J'ai complètement mélangé. Non, pardon, c'est le Swain de Shoemaker. Désolé, mais là, le cerveau, il commence à fuser. Le Swain de Shoemaker qui était absolument impérial. C'est une synergie absolument incroyable entre, d'un côté, Genji, qui est l'équipe qu'on attendait comme les grands favoris des Worlds, qu'on attendait et qui devait dévorer les Worlds. Les gars, ils avaient rouleurs et chovis. Ils étaient censés marcher sur tout le monde. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en face, on a un Damwon en reconstruction, un Damwon qui essaie de construire sa dynastie depuis qu'ils ont remporté les Worlds pour la première fois. Avec un Shoemaker qui essaie de supplanter Faker. un mec qui a évolué dans l'ombre de Faker depuis le début de sa carrière, depuis 4-5 ans et qui essaye de se faufiler et de le détrôner pour devenir l'empereur de la midlane. Nonobstant, le petit Chauville qui essaye de faire des trucs. Donc, pour moi, vraiment, c'est... Et justement, il y avait quelqu'un qui posait la question dans le chat et qui disait mais comment on choisit, etc. Moi, ma grille d'analyse, c'est de dire quel est le match qui, à un instant T, m'a procuré le plus d'émotions. J'ai adoré le T1 versus DRX. J'ai trouvé le match magnifique mais je n'avais pas autant d'attaches émotionnelles que j'en avais avec ce Damwon versus Genji. Un Damwon versus Genji qui commence en 2-0. J'ai vérifié. Oui, c'est ça, qui commence en 2-0 pour Genji. Damwon qui a ça de réaliser la remontada qui les pousse au bord du précipice en 0-2 et on termine sur une game de 45 minutes aux abois avec un écart au gold comme ça à certains moments de la game. Il y avait 300 gold, des carreaux gold, bordel. C'était un coude à coude magnifique. C'était une démonstration technique. C'était un cours de League of Legends, une leçon de League of Legends et personnellement, c'est mon choix parce que j'ai été ébloui. On parle même de DJ versus DRX. Je lance le sondage et avant, par souci d'honnêteté dans le débat, je dois quand même dire que le Damwon contre Genji, en réalité, je dois l'avouer, je ne l'ai pas vu dans les meilleures conditions parce que c'est le moment où j'étais en Corée et du coup, c'était à 3h du matin, à 5h du matin, même les matchs pour nous là-bas et du coup, je l'ai vu un peu en retard. Donc, je n'étais peut-être pas non plus dans le moment présent à vivre ça avec les gens et tout. Peut-être que ça a joué aussi dans mon ressenti et peut-être que sinon, je te rejoindrai, Callot, mais... Je pense que la story, la story, la story, la story, la story de T1 DRX, c'est imbattable en fait. De ce point de vue-là, je suis d'accord et c'est pour ça que du point de vue de la storyline, de point de vue de... En fait, on l'a dit, et d'ailleurs, j'ai dit dans ma vidéo, les étoiles se sont alignées. En toute honnêteté, la probabilité, la probabilité... Non, mais sérieusement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La probabilité que deux joueurs comme Deft et Faker soient allés au même lycée qui se retrouvent en finale des Worlds, elle est infime. Mais, le Damwon versus FNV... le chat a choisi et c'est Damwon versus FNV qui remporte. Le chat a choisi, le chat a choisi. Mais le pire, c'est qu'on n'a même pas cherché à... Là, on s'en rend compte, le voil y tombe, il n'y a pas de débat. En fait, on est tout le temps d'accord. Genre, c'est que... Non, en vrai, je me maintiens à mon T1 DRX, en vrai. Personnellement. Je ne maintiens pas, mon JDG... Je trouve que c'est un match fou, mais T1 DRX, pour moi, c'est le match de l'histoire. Ça va avoir le match de l'histoire. Ouais, attendez, ça va crever. Bien joué du coup A-T1 contre DRX, pour ce match. Je suis en train de dire GG à un match. Ouais, GG le match ! Eh, GG le match, Pierre Ouespoir ! Espoir ! Tu sais, en mode de le match, il va venir faire un discours, tu sais. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est dans la smoule, la séchercheur ! Prochaine catégorie, les amis, ça va être le meilleur espoir de 2022. Et j'insiste bien sur espoir parce qu'il ne s'agit pas de rookies. Qu'est-ce qu'on a mis dans les espoirs ? Nous avons mis les joueurs qui, selon nous, ont passé un cap en 2022, d'accord, et pour lesquels, du coup, nous et le monde entier, les suiveurs de la scène, ont beaucoup d'attente pour la suite. C'est vraiment les joueurs qui se sont prouvés cette année, qui ont vraiment passé un cap supérieur. Ce n'est pas forcément des rookies, en mode, c'est leur première année. Et donc, nous avons nominé, évidemment, Zeka, évidemment, Zos, Komp, Weyward, et Jojo Pune. Et c'est tout. Jojo Pune est là parce que, Jojo Pune est là parce que, parce que, parce que Calo, parce que Calo voulait sucer un peu les NA, il en avait marre qu'on leur tape tout le temps dessus, du coup, on lui a mis pour faire plaisir. En vrai, avant de laisser la parole à Calo là-dessus, je suis d'accord pour dire que Jojo Pune a été un des joueurs maintenant, par rapport aux autres, il ne fait pas le figure, ça s'éclairait net. Mais tu peux quand même parler. Vas-y, Calo, parce qu'après, moi, je vais me déchaîner. Là, c'est le moment, là, c'est le moment où je vais être déchaîné. Non, mais là, vous, 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 en plus, c'est vrai, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que fondamentalement, je suis d'accord avec vous et je vais être d'accord avec Lilian et soit dit en passant, vous ne vous rendez pas compte, ça fait des semaines qu'il nous le répète. Je ne vais pas être d'accord. Quand je vous dis que ça fait des semaines, ben non, forcément, il y a ton petit protégé juste au-dessus, là. Donc, ça fait des semaines, des semaines qu'il nous répète zeka par ci, zeka par là. Moi, j'ai fait un choix. C'est-à-dire que non, mais tu arrêtes, c'est bon, t'es cramé, le foreshadowing, là. Moi, j'ai mis tous ces joueurs, il y en a beaucoup qui ont l'espoir de devenir les meilleurs joueurs de la planète. Mais Jojo Pune, il incarne l'espoir des hainnais. Parce que c'est un joueur américain, ce n'est pas un import. Il incarne une flamme que moi, je trouve magnifique parce que même si on se moque vraiment des hainnais parce qu'ils méritent, on vous l'a dit tout à l'heure, j'ai voté pour Cloud9 pour leur portal à la con, là. Jojo Pune, il incarne la possibilité que les hainnais, un jour, méritent véritablement leur titre de région majeure. Et il faut arrêter les conneries. Parlons sérieux deux minutes. Une des raisons pour lesquelles la Chine et la Corée nous déboîtent la tronche année après année, c'est parce qu'eux, ils ont une rivalité saine. Ils se mettent sur la gueule, ils progressent grâce à ça, ils deviennent meilleurs. Et année après année, c'est cette rivalité-là qui les motive à grimper le sommet du monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec la hainnais ? On se bataille comme des gamins en mode et on est ridicules. Donc rien que pour ça, pour moi, Jojo Pune, s'il n'est peut-être pas reviendra peut-être jamais le meilleur joueur de la planète. C'est l'espoir des hainnais et à cet égard, je trouve que c'est une belle histoire. Alors moi, je vais casser tout de suite le mythe. Ouais, vas-y, allez. Zeka ! On va parler du ballon d'or après. Zeka ! Je vais casser tout de suite le mythe. C'est le meilleur joueur de l'année. Mais ce n'est pas le meilleur espoir. Parce qu'il a déjà prouvé. Il n'y a plus de potentiel. On sait qu'il va et on sait qu'il va gagner. On sait qu'il va progresser. Mais il n'a pas échoué. Ce n'est pas le scénario shonen. Il n'est pas le shonen. Ce n'est pas Naruto qui progresse après avoir perdu des combats. Il a déjà gagné. Incroyable. Alors que Zeus... Non mais là, tu te suces. J'ai envie de te sucer là. Non mais je te lis, je te lis. C'est incroyable ce que tu veux. Zeus, il arrive en finale. Il arrive en finale. Tout le monde l'attend comme le meilleur top laner du monde. Tout le monde se dit que c'est le meilleur... Le futur... Ah super ! Donc pour être le meilleur espoir, il faut être bon toute l'année et se faire niquer à la fin. Bah super ! Je vais te faire une année parfaite que c'est le nouveau Marine, que c'est le nouveau The Shy, que c'est le nouveau... Mais que lui, il a encore du temps devant lui parce qu'il est jeune. Il arrive, il est tout confiant, il arrive en finale, il se fait ratio par Kingen. Il passe à côté de sa finale. Le joueur est dépité. Il voit ses maids pleurer. Il voit Faker, son papa, lui dire que ça va mieux se passer, que l'année prochaine, ils vont gagner. Deux... Il retrousse les manches. Il enlève la veste. J'ai envie de chialer, j'ai envie de chialer là. C'est beau, c'est beau ce que tu fais. Il enlève la veste. Il s'est fait ratio par le Hathrox de Kingen ! Il se dit les gars, cette année... Arrête d'utiliser les arguments du chat toi ! Cette année, il n'y aura pas d'erreur. Je vais retomber contre Kingen, il va ressortir son Hathrox et je vais le ratio. Et cette année, Zeus il va s'entraîner. Il va aller dans la salle du temps, il va revenir et il va râcier tout le monde. Il va râcier tout le monde. C'est lui le meilleur espoir de l'année. Laissez le meilleur joueur à Zeka, ça, il n'y a pas de souci. Laissez le meilleur espoir à Zeus. Voilà. Non, attendez. Ok, il faut que je parle maintenant. Parce que... On a beaucoup débattu quand on a fait les catégories parce qu'après, il y aura le joueur de l'année. On m'a dit, oui, Zeka, il ne peut pas gagner les deux titres. Comment ça, Zeka, il ne peut pas gagner les deux titres ? Si tu es le meilleur espoir et qu'en plus, tu es le meilleur joueur de l'année, tu gagnes les deux, c'est tout. C'était une domination de Zeka sur toute la fin d'année. Le mec, il arrivait. Je dois vous rappeler son palmarès ou pas. Le gars, il arrive avec son équipe d'RX. Personne ne peut compter sur lui. Personne ne pense qu'il va faire quoi que ce soit. Il fait un summer split de fou. Il fait un qualifier de fou. Il arrive au World. Garde-toi un petit peu pour la prochaine séquence. Je referai la même séquence juste après, il n'y a pas de problème. Il arrive au World. Meilleur espoir. Il se retrouve en quart de finale contre Scoot, le champion du monde en titre. Il le ratio. Il a quadra solo kill dans la même game. Kill dans la même game. Putain ! Le champion du monde en titre. Il l'a solo kill 4 fois en quart de finale des Worlds dans la même game. Il fait ça. Ensuite, il s'attaque à qui ? Il s'attaque au meilleur midlaner du monde à l'heure actuelle selon tout le monde, à savoir Chovy, le meilleur laner du monde. Il le ratio, d'accord ? Il gagne chacun de ces putains de lanes dans ce match contre Gen.G. Chovy n'a jamais vu le jour. Ensuite, ensuite, il arrive en finale des Worlds. Il se retrouve face à Faker qui lui n'est pas le meilleur actuel mais le gold de la midlane dans le monde. D'accord ? Il le ratio aussi ! Il le ratio aussi ! Il a été meilleur que Faker sur la finale. Ce sont des faits, d'accord ? Même si Faker a quand même été bon. Bref, je ne vois pas un monde où tu ne peux pas mettre en avant Zeka, frère. C'est bon, c'est un monstre et on attend forcément du coup meilleur espoir. Pourquoi ? Parce qu'on attend de lui qu'il continue comme ça son année 2023. Pour l'instant, je ne sais pas si quelqu'un a vu le premier match de Noir Life mais ça commence très très bien parce qu'il a fait littéralement un putain de 1v9. Il a littéralement solo Karissa. il y a solo Karissa Tim et notamment Clyde dans la jungle qui est une fraude se dit en passant. Elle est gratuite celle-là. Voilà, c'est gratuit pour Clyde. Genre, si l'argument c'est ah oui mais en fait, tu ne peux pas être meilleur espoir parce que tu as gagné les awards mais c'est quoi ça frère ? Meilleur espoir, ça veut juste dire qu'on a défini les termes. Meilleur espoir, c'est un joueur qui a été excellent cette année qui s'est révélé surtout cette année et pour qui on attend beaucoup l'année prochaine. C'est exactement ce qu'est Zeka. Tu t'inspires de ton chien parce que tu aboies fort mais tes arguments sont assez pauvres. Non, 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 mes arguments sont parfaits et mon chien il est là, il est en train de dormir et il a plus de karins que toi. Tu peux essayer de m'attaquer, utiliser des attaques adominèmes envers moi. Aussi méchant soit-il, aussi puéril soit-elle. Les faits sont là, Zeka est le meilleur espoir de cette année en plus d'être le meilleur joueur et je le redéfendrai de la même manière dans la séquence juste après et je n'ai aucun problème avec ça. A vous de choisir votre chemin si vous préférez la storyline de Zeka ou celle de Zeus qui est un vrai shonen tandis qu'il parle très fort mais globalement il n'y a pas grand-chose. Oui, voilà. Après, moi j'ai vendu une belle histoire mais j'aurais tendance à rejoindre de toute manière mon compère là, l'autre, pas celui-là, 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 celui-là. Parce qu'effectivement pour moi Zeka n'est pas le... Mais on ne peut pas parler d'espoir en fait. Surtout qu'en fait il a pop-off. Peut-être qu'il va nous faire une année absolument incroyable à venir. Ce n'est pas la question en fait. Mais je regardais justement ces stats-là. On ne parle pas de rookie je préfère le réprévenir. On réitère. Zeka n'est pas rookie donc ce n'est pas la question. Mais on parle quand même d'un joueur qui a fait sixième avec DRX et qui juste a miraculeusement pop-off et ça lui a donné de l'énergie lors des Worlds 2022 et lors des Regional Finals. Donc oui, il a montré des choses incroyables mais c'est difficile de juger un joueur sur un acte isolé et sur une compétition isolée. De toute façon vous savez quoi ? Mais c'est pas grave. C'est quoi ? Donnez-lui son truc à Zeus là de meilleur espoir je ne sais pas quoi. De toute façon Zeka va repartir avec le Ballon d'Or Zeka va repartir avec le Ballon d'Or de meilleur joueur et rien d'autre. Le sel de cet homme. Écoute Lilian je ne suis... On ne peut plus d'accord avec toi. Attends le chat va finir de voter. J'ai pris le nom d'un jeu grec parce que je trouve ça stylé je balance des éclairs putain. En plus Zeus c'est vraiment pas un bon exemple dans la mythologie mais on n'en parlera pas pour ça. Merci le chat d'avoir l'intelligence de ne pas tomber dans les arguments fallacieux T'imagines tes meilleurs espoirs alors que tu t'es fait ratio par King Gun et son Atrox. C'est pas le meilleur joueur c'est le meilleur espoir. Bref. Zeka est déjà en haut en fait. Il n'y a plus il est déjà tout en haut. Allez 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 c'est bon j'en ai assez entendu bien joué à Zeus on passe au meilleur joueur de l'année vous avez le choix entre Zeka 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 ou Zeka tout notre vote ne sera pas toléré au bout d'un moment parce qu'il faut arrêter de se foutre de ma gueule si Zeka ne repart pas avec le award du meilleur joueur juste pour me faire chez moi ça va pas le faire. S'il vous plaît Pourquoi tu présentes des choses comme ça j'ai envie de voter pour quelqu'un d'autre alors que je suis pour Zeka Mais moi aussi genre vraiment tu nous tends une perche pour te battre mais c'est trop naturel alors qu'en plus On n'a pas pu mettre Berry On n'a pas pu mettre Berry On n'a pas pu mettre Berry En fait on n'aurait pu Je sais pas pourquoi on n'a pas mis Kanyan non plus parce qu'on voulait varier un peu On aurait dû mettre Kanyan dans les espoirs Je sais pas parce qu'en gros je crois qu'on a dit ouais non mais On n'a jamais mis trop de joueurs Oui c'était ça l'argument on a mis trop de joueurs coréens Beryl c'est pas un espoir pour le coup Non mais C'est vraiment lui il a déjà gagné deux coupes du monde c'est bon lâcher du lest à lui Bah écoute moi je vais quand même sortir mon argumentaire même si j'aurais tendance Il a fallu faire des choix les gars en 5 nominés Non mais c'est ça à un moment il fallait faire des choix On fait signe de présence Écoutez les gars en fait c'était pour que vous vous amusiez on vous a mis un petit intruel à Among Us et c'est l'histoire que vous le trouviez et voilà vous l'avez trouvé rapidement Néanmoins je vais servir quand même mon argumentaire même si la verbe de mon cher ami Lilian était vraiment très convaincante quoique un petit peu bruyante Je vais quand même vous sortir l'argument de Kyria Voilà Alors je sais il y a beaucoup de gens qui vont le contester etc et finalement peut-être que Kyria devrait plus avoir le titre de meilleur espoir que de meilleur joueur de l'année mais disons qu'on va faire comme si de rien n'était passé Kyria c'est un jeune joueur qui a encore besoin de trouver sa marque de trouver son identité son style qui a commis quelques erreurs lors de la finale des Worlds des erreurs qui ont été terribles et on a vu dans quel état ça l'a mis puisqu'on a vu ses larmes qui était un moment mais genre poignant peut-être l'un des plus poignants de l'histoire de League of Legends ça reste à discuter moi c'est juste que nonobstant les midlaners les ADC les top laners j'aimerais qu'on mette un petit peu de lumière une fois n'est pas coutume sur les supports sur les gars qui fabriquent la game qui offrent mais oui mais arrête toi qui offrent les opportunités qui créent quelque chose et à cet égard Kyria mérite un petit peu de la lumière alors peut-être qu'on lui donnera pas le titre de joueur de l'année mais moi à la suite du vote de Zeus je pense que Zeus et Kyria petit couple T1 méritent très clairement le titre de meilleur espoir bis de l'année voilà c'était mon argumentaire si tu veux Lazer tu peux défendre mais je pense qu'il y en a il est dans les starting blocks moi je suis pour Zeka donc je vais pas la défendre là pour le coup pour moi il n'y a pas de doute c'est vrai que Kanyon aurait pu mériter sa place et il aurait été quelqu'un à défendre j'aime beaucoup 3-6-9 et tout mais en fait il n'y a pas Zeka Deft aurait aussi mérité sa place et tout mais comme l'a dit Lilian Zeka ratio tous les midlaners le prochain midlaner qu'il a sur sa liste c'est lui-même en fait donc c'est ce qu'il y a parlé je suis en train c'est vraiment le cliché du manga à la con j'avente le mode miroir oh c'est moi non c'est mon doppelganger ah je vais la voter non pas Axe pas Axe non pas lui oui c'est ça exactement ça yopla non mais c'est exactement ça le pire c'est que c'est exactement ça non il n'y a pas pour moi il n'y a pas à dire Zeka cette année c'est un step up de fou c'est le monstre il a ratio tout le monde on voit en début de split qu'il ne va pas s'arrêter là moi c'est Zeka Church il n'y a pas de il n'y a pas d'hésitation là-dessus j'ai hâte de le voir progresser cette année encore une fois je pense que c'est important de préciser qu'il s'agit du joueur de l'année de l'année 2022 en fait moi il y a le seul truc qui me bloque un petit peu pour voter pour les joueurs DRX vas-y envoie les votes au lieu d'écrire sur ton ardoise mais ouais au lieu d'écrire des conneries il fait des vannes j'ai fait mieux qu'écrire j'ai tenté quelque chose il a tenté il a voulu dessiner Zeka c'est que t'as trop fait ouais c'est pas si mal moi j'aurais fait beaucoup moins bien tu t'en sors c'est pas mal c'est pas mal franchement ouais c'est terrible Zeka après le vaccin non mais tu vois c'est un truc important de préciser que Zeka il a percé au World là il est en train de rouler enfin de faire des trucs incroyables en LCK fine ok d'accord mais en termes de réussite si on veut être absolument objectif et qu'on laisse un peu les émotions de côté et le fanboyisme c'est difficile de le placer en meilleur joueur de l'année quand la seule compétition qu'ils ont gagné c'est les WorldSchool le vote est lancé pourquoi t'es mort de rire franchement mon démon de paralysie du sommeil il reçoit des pouilles à vos votes dans le chat les amis pour le meilleur joueur de l'année c'est vraiment dur comme tu as dit non mais Calo j'entends tes arguments mais enfin au bout d'un moment oh t'es un bâtard il n'y a pas de vote t'es un bâtard je t'ai vu là non il n'y a pas de vote votez non mais relève moi ça relève moi ça oh la la mais en fait à force de faire ça tu desserres ta cause je m'en fous tout le monde sait que Zeka mérite mais t'as 3 votes les gens vont juste les gens vont juste vouloir essayer de me ratio mais tout le monde sait que Zeka mérite ce titre les amis je sais que c'est dur et que vous avez très envie et que vous êtes très tenté de voter pour quelqu'un d'autre juste pour ratio Lilian mais votez Zeka pour moi parce que honnêtement Zeka si on réfléchit vraiment de manière logique il mérite le meilleur joueur de l'année et on a déjà donné le meilleur espoir à Zeus on a déjà gagné la guerre les gars il n'y a pas besoin donnez lui ce que en gros en gros voyez ça comme le clochard qui fait un peu pitié vous voyez vous lui jetez vous lui jetez un petit bout de pain non mais en vrai de vrai au delà de tout troll c'est marrant on s'amuse en cri le mec que vous avez vécu jetez votre troll non mais la vérité c'est que frère genre est-ce qu'on se rend compte de la perf du mec non mais est-ce que vous vous rendez compte seulement de la perf du mec genre ce qu'il a fait dans ses worlds j'ai pas peur de le dire on a rarement vu une telle performance individuelle dans toute l'histoire aux worlds genre pour moi la dernière fois que j'ai vu un millénaire autant rouler sur la compèse c'était Ted Faker en 2015 tu vois et en 2016 aussi ouais mais oui mais les gens sont des trolls je m'en fous dans tous les cas mais personne en fait c'est surtout ça le truc tu vois c'est que bon personne forcément qui est rien meilleur joueur non mais sans déconner faut vraiment non mais c'est grave le chat sont des trolls ils auraient tous voté Zeka si tu n'avais pas un argumentaire comme celui-là moi tu t'arrives en disant si vous votez quelqu'un d'autre que Zeka j'ai le seum forcément j'ai envie de voter pour quelqu'un d'autre au douan de nez let's go et depuis le début depuis le début je voulais que l'Europe gagne au douan de nez est donc le meilleur joueur de l'année e-sport lol bien joué à lui pour ce ballon d'or presque aussi frauduleux que celui de Messi en 2022 ou encore celui de Modric en 2018 on a rarement fait pire bien joué à tous bravo le chat bravo le chat vous êtes des génies ah c'est incroyable allez est-ce qu'on passe on passerait pas à la dernière séquence des amis parce que là il est minuit 30 on s'en sort pas oh putain de merde bon allez bien joué à Zeka pour avoir rappelé tous les titres dans mon livre et bravo aux courageux qui sont toujours là avec nous les gars vous gérez vous êtes les vrais oh putain la vache oh putain quelle émission ça fait 4h30 qu'on est en live ils ont réussi à voter Odo Amné ils ont réussi à voter Odo Amné je vais péter un plomb putain de toute façon non mais de toute façon les gars vous continuez à parler Zeka va refaire une année 2023 dans la continuité de ces world comme il est en train de le faire il va donner un titre de champion du monde à nous à live et vous pourrez pas dire autrement que écoutez c'est mon hot take maintenant que je prends s'il y a un joueur dans le monde avec Canyon allez avec Canyon avec Canyon et Showmaker parce qu'il va de pair avec Canyon parce que les deux sont associés qui doit un jour détrôner un jour je dis bien ça veut dire peut-être dans 10 ans ne me faites pas dire que j'ai dit ça que ce serait sané détrôner la dynastie de Faker ce sera Zeka voilà c'est mon poulain c'est sur lui que je mise et ça peut ça peut venir de lui j'y crois vive Zeka pour moi c'est le Néo ou c'est beau alors apparemment c'est beau le Néo donc on verra ouais on verra on verra alors messieurs comment ça va marcher comment ça va marcher on va faire du coup la stopwatch en or qui est du coup le nouveau la famille en or version lol e-sport ce que j'ai fait c'est que je vous ai envoyé un formulaire avec une dizaine de questions et du coup on va faire les règles de la famille en or sur ces dizaines de questions on a été sans pile à répondre donc c'est parfait pour un panel je vous explique comment ça marche la famille en or première question je vais vous poser une question il y aura 5 réponses c'est les 5 réponses qui ont été le plus données selon le nombre de fois où elles ont été données ça attribue un certain nombre de points pour l'instant est-ce que c'est clair ? oui c'est clair ok en gros pour savoir qui va prendre la main vous allez vous allez comment je vais vous faire ça parce que je peux pas vous faire buzzer parce que je vous fais crier on va faire chacun son tour vous allez vous donner tous les deux une réponse il y en aura un qui prendra la main et l'autre etc celui qui donnera la réponse la plus haute donc soit vous donnez celle qui a le plus été donnée soit vous donnez la troisième et quelqu'un donne la deuxième celui qui a donné la deuxième réponse la plus donnée prend la main celui qui prend la main peut donner les réponses qu'il veut pour trouver les 5 réponses qu'il y a dans le panel c'est un peu compliqué mais vous allez voir c'est pas si difficile attends ok j'ai buggé va falloir m'expliquer au fur et à mesure ok alors on va faire un exemple est-ce que tu peux mettre la musique de tu peux mettre la petite musique suspense parce que sinon on va se faire chier sur la musique moi j'aime bien quand même la musique mais attends je voulais répondre super parce qu'ils sont là tranquille il y a des rêves qui partent sur le chat on se comprend avec le chat non mais en vrai encore une fois tu veux mettre la musique suspense vous êtes une machine vous êtes une machine à rêve le chat depuis tout à l'heure vous nous avez balancé de ces dingueries mais genre ah dit malou elle est connue mais bien sûr mais oui c'est clair ah attends mais j'ai pas la musique là tu me mets dans la merde là mon cher c'est sur la droite table de mixage ouais 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 j'ai la musique en fait ouah mais je l'ai tellement ouf je suis savent à quel point j'ai la musique c'est long hein ah non 2023 cinématique il n'y a pas de musique vas-y fuck la musique c'est bon allez 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 on joue son bon alors du coup comment ça marche en gros je vais vous poser une question qui va s'afficher ici donner un mot commençant par Arty Arty Show c'est toi Galilure qui a la main du coup tu me dis Arty Show en effet c'était la première réponse tu prends la main et les c'est un exemple parce qu'on va parler d'isport c'est l'accord non non en effet on va parler d'isport donc voilà maintenant là Lilian tu dois me donner des réponses donne moi des réponses de mots commençant par Arty ah Artyque Artyque c'est une erreur c'est pas dans le top 5 des plus données tu prends donc une erreur qui ne marche bien sûr pas ah oui parce que je t'ai pas donné la main mais normalement voilà tu peux tu peux avoir des erreurs donc en gros si tu te trompes trois fois le chat demandait que je fasse un rythme de suspense en beatbox je m'y suis risqué mais c'était vraiment lui lâché c'était ouais mais j'ai pas de coupé si tu te trompes trois fois c'est à dire que tu peux te donner continuer à donner des réponses etc soit tu trouves tout le panel et t'empoches tous les points soit tu te trompes trois fois ça donne la main à Calot si Calot trouve par exemple là t'as trouvé on va dire t'as trouvé ça ça il reste la 3 et la 5 t'as fait trois erreurs t'as pas trouvé c'est la main pour Calot prendre la main Calot a une seule réponse pour raffer tous les points s'il trouve une réponse de 3 ou 5 il prend tous les points ça c'est vraiment n'importe quoi s'il se trompe tu prends tous les points vas-y vas-y ça me va ça me va allez c'est bon ça me va et du coup artisan, articulation on s'en fout qui a la main du coup ? le chat n'hésitez pas à jouer je vais vous cacher il y a égalité pour l'instant puisque Calot a gagné le prix de jeu je vous cache du string quand ça on peut pas tricher sauf que Calot continue à tricher sur notre écran non il y a égalité égalité au premier jeu l'invité a gagné le deuxième jeu j'ai même plus l'énergie de réagir donc vous jouez j'ai même plus la force vous jouez à égalité vas-y vas-y je vais ouvertement tricher non je rigole non par contre j'ai caché le chat partout par contre je vois rien sur l'écran discord oubliez pas c'est les réponses qui ont été le plus données pourquoi tu vois rien sur l'écran discord c'est trop petit mais c'est pas grave mais tu peux mettre en full screen le stream discord mais c'est ce que j'ai fait regarde le stream sinon c'est pour ça j'ai le stream à droite t'inquiète regarde le stream de laser sur discord j'ai pas le problème ah mais ouais je suis trop con putain mais oui t'as raison oh la la le niveau de fatigue le niveau de fatigue est terrible là qui prend la main qui prend la main pour la première question on va dire que du coup va vas-y qui veut prendre la main on s'en fout vas-y je te la laisse vas-y je la prends tu veux pas faire un piloface comme pour les games de madliens oh zk a pas eu son titre donc je prends la main vas-y voilà allez on lui offre ok ok donc Michael si c'est une fin d'émission et que le chat quand on va paris-guerre je mange en même temps tu vas me proposer une réponse puis après ça sera calot et si un de vous deux enfin celui qui a la plus grosse réponse prends la main la question c'est le joueur qui a le plus marqué League of Legends à part Faker zk non je rigole non vas-y attends parce que moi il faut que je prenne mes petits papiers sinon je vais aller je vais être perdu oudi attend parce que du coup drive excuse moi parce qu'il faut que je sache au bon endroit je l'ai pas prévu à l'avance ah bravo ça hop hop retour questionnaire voilà donc tu m'as dit moi j'ai dit tu m'as dit quoi j'ai dit oudi oudi c'est mais attends non c'est un bug ça c'est bugé c'est bugé c'est bugé c'est parce que j'ai oublié d'initialiser voilà c'était oudi assez spon c'est toi qui a la main excuse moi oudi alors après faut que je pense au fait que non non parce que du coup maintenant c'est à Calot de donner une réponse s'il trouve la première c'est lui qui prend la main ah caps Calot prend la main quoi caps oh mais c'est des européens qui ont boté bah oui il faut pas oublier que c'est le panel il va falloir que tu joues avec le panel il va falloir que tu joues avec l'autre panel ouais allez vas-y au Calot maintenant il faut que tu trouves la 3 la 4 et la 5 sinon c'est Lilian qui aura la main euh mais c'est pas moi là non du coup c'est maintenant en fait c'est Calot qui garde la main tout le temps jusqu'à ce qu'il fasse 3 erreurs dès qu'il fait 3 erreurs ah parce qu'il a trouvé plus de points voilà c'est ça d'accord ok t'aimais dit quoi perx une erreur oh là moi du coup c'est à Calot non c'est toujours moi 3 erreurs ça sera à ton tour ouais c'est ça euh hum je cherche je cherche je cherche showmaker c'est encore une erreur putain euh bah en fait j'essayais de trouver mais c'est ah mais il y a forcément des phases des second putain shit ouais c'est encore une erreur c'est à toi c'est à toi Lilian pour trouver le 3 le 4 ou le 5 ouais Rikles en vrai ah putain bien bah oui c'est une bonne réponse les points vont donc à Lilian ah ouais attends on peut s'étrouler les autres quand même pour la beauté du jeu pour la beauté du jeu je te donne juste les points hop voilà ah merde on les verra pas mais je vous les donnerai vous pouvez s'étrouler j'aurais quand même dit un truc genre Henri Canyon il peut être dedans il n'y a pas d'erreur de calcul Cocodet puisque tu imagines bien que sur les 100 réponses il y aura des réponses qui ne seront pas affichées dans les 5 Canyon Canyon attends comment t'as marqué 75 points ah c'est ça l'erreur de calcul ça c'est vrai comment 16 plus ouais ok c'est beau je vois ce que tu veux dire 16 plus 18 plus 12 ça fait pas c'est bugué c'est peut-être bugué ok bon bah je vais les faire à la main vas-y il fallait à la main c'est pas grave 16 plus 18 plus 12 d'ailleurs je remercie énormément peut-être ça fait 46 il y a une inversion Mamilale qui est mon ami qui m'a fait ce jeu donc il y a peut-être des erreurs de calcul mais ce n'est qu'une c'est qu'une vaste brindille par rapport à bon bah le chat vous savez ce que vous devez faire faut que vous comptiez les points merci ouais je fais chaud que vous comptiez les points le chat après après vas-y frère je prends ma calculette et je les note on l'invoise il n'y a pas d'aucune confiance en toi mais frérot ça va c'est bon j'ai mon bloc note à côté c'est bon j'ai mon bloc note t'as une calculette c'est bon ok ça fait 48 frère 48 pour Lillian 46 non 48 18 plus 16 plus 14 ça fait 48 non plus 12 46 il y a 14 dans le chat ok 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 plus 12 plus 12 euh toc 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 du coup vas-y essayez de trouver les deux derniers euh ouais en vrai yellow star je dirais non yellow star 4 je donne un peu diamond proc 5 par exemple diamond proc c'est plus que yellow star ah ouais euh alexish non ouais allez mais j'essaye mais c'est trop vieux xpk 4e xpk 4e et en dernier on peut mettre c'est pas un européen le dernier ouais on en a parlé dans cette émission bah insec non madlife non on en a pas parlé en tant que joueur bengie oui ah bengie attends mais personne il y avait pas c'était hors faker c'est ça on n'avait pas le droit c'était hors faker sinon ça serait sans faker et j'aurais été en mode ouais ok euh tac prochaine question messieurs ta première réaction quand tu rage sur league of legends euh du coup c'est l'idiot qui a gagné donc calo tu as la main pour dire le premier que tu penses euh euh mute mes mates mes ennemis etc alors c'est encore je suis encore bien initialisé pardon excusez moi c'est mute all c'est la troisième réponse euh je vais dire spamping spamping c'est une mauvaise réponse c'est donc calo qui prend la main d'accord et donc là en fait je peux continuer de proposer des trucs maintenant c'est toi qui as la main pour proposer le maximum de trucs sachant que tu as le roi à 3-0 alors ma première réaction quand tu rage sur league of legends euh bah arrête chweet ouais euh putain ça comprend AFK ou pas arrêter de jouer ouais j'ai mis rage quit donc c'est c'est de la F1 euh 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 écrire dans le chat non écrire quoi ah des insultes dans le chat ok il m'a insulté dans le chat euh qu'est-ce que ça peut être d'autre la première réponse euh ce qui prouve bien que tous les joueurs de lol sont toxiques allez bam je fais de la pub je fais de la je fais de la pub pour mes trucs de la pub pardon euh lancer un vote FF ah merde je t'ai oublié de te donner la main hop toc euh ok qu'est-ce que ça fait étonnamment FF j'en ai eu que un seul dans les centaines de cendres des réponses c'est bizarre ouais ta première réaction quand tu râches sur League of Legends euh c'est pas souvent les premières en fait faut se penser à la première avant d'FF il y a souvent des trucs qui viennent avant euh euh putain je sais pas en vrai euh me mettre de la musique je sais pas j'en sais rien ouais bah non euh j'avais parti quand même de la sixième réponse qui était respirer se calmer globalement ouais ouais bah c'est c'est ça parce que bon putain mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre à part te mettre en colère bah juste euh rien dire et péter un câble intérieurement je sais pas bah non bon bah j'hésite entre deux en fait bah il va falloir que t'enches un des deux ouais en fait il y en a un je pense que les gens assument moins mais qui m'est quand même plus probable en fait j'ai hinte et tapé dans son bureau genre euh tapé quelque chose quoi je vais dire euh je vais dire conseil ah putain et c'est donc les points qui vont être tapé le bureau évidemment c'était le deuxième ah putain la lâche mais en vrai c'était le deuxième avec euh attendez du coup vous pouvez compter les points bah attends là ça vient je vais vous montrer là ça vient marcher je vais vous montrer un petit truc les gars en fait je crois que ça a bugué à cause du premier 46-50 je sais pas si vous voyez ça là euh j'essaye de le montrer mais en fait j'ai une cicatrice ici là qui est en gros quand vous pétez les métacarpes voilà j'essaie de la montrer le mieux possible à la caméra mais quand vous pétez les métacarpes ne frappez pas dans des objets les objets vont gagner et c'est quelqu'un qui a fait 10 ans d'art martiaux traditionnel qui vous le dit je frappe comme ça ah oui mais tu vas ça va mais je t'assure ah bah oui jusqu'au jour où ça casse je peux t'assurer mon frère qui est un rageux il s'est pété la main comme ça moi j'ai tapé dans un mur pour d'autres raisons mais les meubles gagneront ah c'est bugué encore du coup c'est 46-50 ouais ouais c'est bugué du coup 46-50 vas-y prochaine question prochaine question je vous laisse compter du coup 46-50 et du coup la dernière c'était crier juste ok ouais c'est cohérent voilà ok du coup c'est à moi de commencer du coup c'est à toi de commencer moi qui préfère all-time il faut que j'initialise la réponse d'abord alors vas-y bah la cacorp ok allo euh bah fnatic du coup t'as la main ça va être facile euh G2 G2 T1 et ah c'est là que ça se complique alors en vrai Vitality bah ouais ah non je crois qu'il y en a eu un de votre vita c'est vraiment pas l'année pour le vita mec si tu trouves tu me niques tous les points là oui ouais en vrai j'ai une idée mais pas besoin t'as encore deux choix donc tu peux les tenter tes idées ah c'est à moi putain pardon euh Damwon ah c'est ce que j'allais dire ah en vrai en vrai la prendre la main sur celui-là c'était trop simple après ouais 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 une fois que mais en fait pour être très franc je pense que le cacorp il passe devant pour moi je m'attendais à ce que le panel mette cacorp en premier vraiment mais comme quoi ils ne sont pas si délus gg call Nash vas-y je te les donne mais on s'en fout vas-y du coup ça fait combien pour Calo là en tout il y avait 50 50 plus 124 124 et 46 ok moi je peux revenir il y a combien de questions en tout ? il doit en rester attends je vais te dire ça on a fait 3 1 2 3 4 5 6 6 je crois que j'en ai skip 1 parce que je vous dirai si je vais vous le dire en gros j'avais mis quel champion tu supprimerais de League of Legends spoiler il y avait 70 Yuumi du coup je me suis dit c'est pas très intéressant ouais du coup voilà je l'ai enlevé ok ok vas-y prochaine question du coup c'est à Calo là on est d'accord non c'est à toi parce que c'est toi qui n'as pas de point je joue avec le plus gros potentiel dans toutes les ligues confondues genre le plus gros rookie quoi le potentiel ça va pas forcément dire rookie ok beau mauvaise réponse ils le connaissent pas ils le connaissent pas second c'est pas un potentiel c'est pas un potentiel alors ouais je suis désolé mais vous savez que j'ai failli cheater parce que ça m'a fait beaucoup de mal de mettre second au dessus de Bo alors j'adore second mais il a 24 ans les gars Bo il en a 18 c'est en termes de potentiel c'est bizarre non mais c'est surtout que c'est le panel donc il faut partir j'ai été honnête je n'ai pas triché avec les votes comp ah c'est putain merde bah vas-y bah alors là ratio moi là vas-y vas-y ah mais je croyais que j'en faisais un et lui ensuite il en faisait un en fait il a déjà fait le sien ah mais oui je suis débile pardon 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 excusez-moi la fatigue l'emporte je sais pas VTO pas mal celui-là ah ouais ah ouais ouais non mais c'est ça en fait tu oublies la LCK et la LPL tu t'occupe sur LEC LFL et puis voilà qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre Targamas allez on va continuer dans la logique ah ok bah non mais je continue sur ma logique allez on continue Cabochard voilà je suis resté sur ma logique à toi Lélien pas moi personne a mis des cas c'est tous des délus dans le chat vous l'entendez rager là vous l'entendez fort je vais dire ah vas-y tu sais quoi puisqu'ils ont l'air de vouloir le sucer allègrement on va dire Zeus let's go bravo et bah vous pensez mais le chat n'est pas si délu que ça ils ont mis ZK le quatrième était ZK mais pourquoi quatrième ? le deuxième était Kiria mais ça c'est les T1 sexuels les T1 sexuels on n'en peut plus frère on est super on a gagné des titres ils étaient même panés quand T1 ont gagné leurs titres oui je suis méprisant et détestable les T1 sexuels mais c'est grave mais on va se faire ban on va se faire ban de Twitch à cause de lui c'est grave le chat je vous aime tellement que vous pouvez peut-être penser à utiliser votre Prime pour le Prime voilà c'est vrai qu'on avait dit n'hésitez pas à les utiliser sur ma chaîne sinon il n'y a pas de ah voilà non mais ça lève la fin d'émission est compliquée j'ai plus d'énergie là les gars on est à presque 5h ça fait 5h qu'on est en live et qu'on s'engueule comme des cons 5h d'émission avec 8 minutes de break on va changer quand même non ça va être à Calo pour que ça alterne un peu Calo le champion tu trouves le mieux design du jeu il n'y a pas beaucoup de points à gagner je vous spoil c'est dur j'hésite à la mettre mais en fait c'est ressorti un petit peu il y en a 2 qui sont ressortis et les 3 autres ils sont au coup d'accord le mieux design du jeu ça m'étonnerait que ça soit des ADC parce que bon personne va dire que les ADC sont les mieux design du jeu tu vois de sexuelle j'adore celle là c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal parler de t-vote sexuelle alors que t'es fan cassé c'est vrai que c'est vrai je vais dire un grand oui mais la différence c'est quoi mon fanboyisme ne vient pas influencer dans les votes alors le mieux design du jeu ça veut dire celui qui probablement te rend le moins bah je sais pas Sylas je pense que c'est une erreur mais Sylas je vais dire Riven ok vous avez touché 2 de temps allez on recommence Calo à d'autres ouais on peut faire ça peut durer longtemps cette planche oh putain oui essayez de réfléchir essayez de réfléchir il y aura pas forcément beaucoup de points à gagner mais vous pouvez je sais Warwick je sais ce qu'a voté le chat le chat a voté pour un mec qui a dû faire une tier liste ils ont dû voir passer une tier liste en mode les champions les plus design par un streamer un peu connu et ils ont dû prendre son avis et du coup ils ont dû mettre Jin oh pardon ouais les gars je prédis le chat mais frère Jin évidemment et je suis d'accord avec la vidéo qui a fait par c'était Nakatin je crois que c'est Nakatin ouais je suis d'accord avec son design c'est c'est une masterclass il n'y a rien à dire dessus il n'y a vraiment rien où tu es en mode oh Jin c'est Broke je ne sais pas le chat mais depuis tout à l'heure je ne regrette pas de le retirer dessus ils vont tous me détester c'est Great Review ouais peut-être ah non c'est quoi non c'est pas Great Review non non en Review il ne touche pas à LOL il n'aime pas ça ok c'est Nakatin je pense enfin il n'aime pas ça bon 0 sur 20 oui par contre il n'est pas ouf en ce moment mais son design est pixel du coup tu as la main donc vas-y ah oui putain je suis con avec ça mais Calo n'a pas une deuxième guess quand même non 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 on considère c'est Calo qui a commencé il a fait son erreur c'est ça donc là si tu fais trois erreurs c'est moi qui ai une chance c'est moi qui ai commencé j'ai fait une erreur c'est pour ça que j'ai ça oui mais c'est Calo qui a commencé il a fait une erreur t'as fait une erreur Calo a refait une erreur c'était à toi ouais mais là frérot vas-y le new design du jeu pendant ce temps moi je venais en jeu je vais faire des petits dessins pour me détendre je ne peux plus Nidali non Oriana Oriana qu'est-ce qu'il y a un design un peu stylé un peu mode archétype tu vois mais en mode où tu ne te dis pas c'est broken tu ne te dis pas c'est désagréable à jouer contre il y en a plein en vrai même si c'est désagréable à jouer contre tu vois ça a du sens à toi Calo il faut que je prie pour qu'il fasse une erreur après il y a 14 points à marquer c'est pas non plus c'est pas le comeback du siècle tu vas chercher le premier non mais en vrai je voulais rester sur une mais c'est un gamble Camille c'est un gamble non ok il y a qui du coup c'est quoi les réponses je vous mettais plus 14 les gars c'était Thresh ah ouais bah ouais Lissi et Kaisa et Thresh Lissi non ouais était évident Kaisa ouais Kaisa je pense qu'il est plus random mais euh how dare you ce champion est ce champion est complètement broken c'était plus combien avant que je clique partout les gars j'espère que vous avez suivi plus 14 non ouais c'est ça plus 14 puisqu'on est à 80 c'était Jean Oriana plus 14 ouais voilà hop on est à un niveau de bofferie où je suis en train de remettre mon calbut en place en plein stream parce qu'on va rester dans un le joueur le plus surcoté Lillian euh de quoi pardon le joueur le plus surcoté attends faut que je recache le chat le joueur le plus surcoté euh Zeus non mais qu'est-ce que je peux mettre en joueur surcoté si je sais ce que le chat a répondu puisqu'on est dans la période drama Rekkles bon bah du coup main à Lillian puisque tu ne peux pas faire mieux calo attends il ne peut pas faire un guess pour m'en libérer un ou deux là non 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 puisque tu as eu le top 1 si tu as le top 1 il ne fait pas de guess le plus surcoté Perkz moi j'ai ouais ok euh non c'est plus dur le plus surcoté déjà Perkz c'est dur parce que vas-y il a fait de mauvaises années mais ouais ouais mais la sentence la sentence est tirée vocale le plus surcoté moi j'ai une idée mais c'est pareil c'est un gamble tu vois c'est pas évident euh Joko je vais faire tous les ennemis de la K-Corp euh Stigback je suis en train de m'enfoncer là ouais t'as mon avis faut sortir de la LFL qu'est-ce que les gens ont mieux le panel il connait que la K-Corp il connait pas les autres joueurs dans la LFL c'est pas vrai en plus on l'a vu à part certains trucs qui ressentent genre les reclès etc et les délus certains délus de temps en temps il y a pas vraiment ils sont assez oh dos à nez c'est assez d'accord avec ce qu'ils disent non non putain ok je tente le gamble ultime Faker non dommage non mais je me suis dit qu'eux ils allaient considérer que Faker est surcoté c'est plus 23 c'est combien ? c'était qui ? les joueurs c'était qui ? ah j'en cause non humanoïde non alors ouais Birxen ok si vous voulez si vous voulez si vous voulez mais par contre j'en cause les gars je vais pas pour les 5 je comprends du coup ça fait combien ça fait combien les scores ? j'suis pas d'accord ça fait mal mais pour certains mais ok bon heureusement que vous comptez les points parce que moi je crois qu'on est à 113 pour les liens moi je continue à compter je les mets à côté je compterais à la fin ok vas-y prochaine question donc 100 24 à 113 tu t'es rapproché les liens alors remonte Tadda ils sont cons qu'est-ce qu'ils ont dit ? ils ont dit j'ai dit il y a 113 à 124 il y a un mec qui a dit jure 113 j'ai resté à l'issue ou quoi ? ouais ouais d'ailleurs j'ai pu marquer un seul point c'est un canot de commencer et la question c'est la qualité la plus importante pour être joueur pro de League of Legends le mental tu as la main ? la micro qu'est-ce que tu entends par la micro ? les mécaniques la macro slash la lecture de jeu ah ouais bah alors ça putain les gars j'ai été étonné les liens on a que 4 non mais vraiment ouais bah ils considèrent qu'il y a des qualités et en vrai je suis assez d'accord bah mec la vision de jeu quand t'es joueur pro c'est important quand même après mécanique j'entends mais Lilian à toi ? non il te reste 2 guests toujours il a toujours pas compris les règles non mais je suis fatigué tu as peut-être compris demain non probablement pas l'entraînement la discipline ok waouh c'est dur j'ai regroupé pas mal de trucs ouais bah ouais forcément quand t'as 100 réponses à regarder c'est fatigant mental sans froid calme sérieux rigueur technique mécanique la qualité la plus importante pour les joueurs pro de League of Legends euh waouh c'est dur j'ai pas d'idée là j'ai l'impression d'avoir tout dit déjà genre tout ce qu'il faut pour faire un bon joueur de League of Legends surtout si t'as pas la vision de jeu dedans mais qu'est-ce que tu rajoutes des guests là il faut que faire des guests c'est long moi normalement il y a un certain temps en plus dans la famille ah bah pardon toutes mes non mais je le fais pas t'inquiète oui oui non mais bah je sais pas des bons mates ok une bonne méta t'es une merde t'es une merde t'es une merde être coréen non je rigole une bonne communication ah putain de merde ouais communication et c'est les 51 points qui sont réclamés par Lilio et le dernier c'était esprit d'équipe les gars comment vous pouvez mettre communication et esprit d'équipe au dessus de vision de jeu enfin les non mais vous êtes délu les gens désastreux communication oui esprit d'équipe pas trop il faut que des qualités de jeu vidéo pour être bon dans un jeu vidéo pour être bon en solo queue oui mais pour être bon en team c'est beaucoup plus remonte adapte c'est nice allez vas-y prochaine prochaine du coup c'était c'est à toi Lilian de prendre la main et du coup on est sur l'avant dernière question ok je crois avec lequel tu aurais aimé être ami ou à Yankos il y en a un il y en a un qui est plus évident Caps il y a un il est en dessous il y a un qui prend la main Lilian Caps et en dessous de Yankos ok au doigt ouais c'était oh what il doit être dans les sixièmes ah mais non on m'a ouvré il y a beau char ah oui et du coup et du coup Saken moi j'avais voté Cabochard aussi non non ah les gens les gens veulent pas être potes avec Saken ah ouais moi c'est que c'est que quand j'ai parce que il y avait 99 réponses donc j'ai donné mon avis et j'ai hésité entre Cabochard et Saken et après je me suis rappelé que j'étais mid laner et que du coup ça aurait été difficile de jouer avec Saken voilà euh putain j'ai pas là euh un ouais j'ai un full gamble après mais il y a quelqu'un comme personnalité un peu drôle qui fait beaucoup de vannes et tout hum réfléchissez à vous aussi des gars avec lesquels vous auriez aimé être amis peut-être ça peut tomber bah moi c'est de base ma réponse c'est Ian Cosson oh il y a un mec qui a mis un psy moi je crois que j'aurais été je crois que j'aurais je crois qu'en fait vraiment avec euh moi et Cab on a été meilleurs potes du monde mais je connais pas Cab Niski 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 tu parles pas très bien anglais aussi Niski euh c'est à moi ? eh ouais il en reste un est-ce que ça peut être le le bah c'était mon idée c'était mon idée aïe 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 c'est à dire il en reste un oh wow quoi ? wow oh non oh s'il vole là dessus c'est terrible alors est-ce que tu vas le voler ? est-ce que tu vas le voler ? c'est qui ce mec c'est wow euh ma caméra n'est plus en plus 39 fois aller chercher là Dargamas non 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 pas là-dessus c'était Yellow Star désolé ok Yellow Star t'as les gens aimeraient être potes avec Yellow Star j'ai regardé que c'est Yellow Star mais c'est pas la c'est un daron non mais c'est tout ouais c'est ça c'est un c'est un daron tu vois et c'est pas la personnalité la plus extravagante ou plus de vous allez au musée en fait avec Yellow Star les gars vous pouvez le mettre à voir les gars vous allez aller au musée avec Yellow Star il va vous emmener il aura son gamin avec sa poussette et vous allez voir la Joconde c'est la dernière game et tout est faisable trop bien le musée avec Yellow tout est faisable c'est 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 qui qui a la main il y a combien du coup au score ? c'est c'était Lilian qui a donné la main donc c'est Callo il y a 203 223 à 124 il peut remonter là avec les dernières je vais te dire je vais te dire 37 garde le suspense non le dis pas gardons le suspense sinon c'est nul vas-y vas-y go jouer en vrai il faut que je sois capable de marquer 84 79 points t'es prêt Callo ? plus beau match de l'histoire de League of Legends euh j'en avais le débat de tout à l'heure euh putain on me l'a dit en plus moi je suis pas d'accord mais alors déjà euh bah c'est euh Qtigers vs SKT T1 ouais Roxtigers pardon T1 vs DRX oh c'est bizarre c'est le premier pourtant le chat a pas voté pour eux comme quoi un panel de plus de personnes tout de suite ils sont plus accurate oh mais si qu'est-ce tu racontes ils ont voté Genji Dam 1 non ils ont voté Genji Dam 1 ouais mais mais c'est probablement le numéro 2 ah bah du coup je vais dire Genji Dam 1 en dessous bah oui vas-y vas-y bah voilà oh s'ils ont pas voté pour ça c'est bah oui et maintenant les deux derniers parce que tu peux toujours te rattraper Callo Misfits T1 alors Misfits T1 je sais plus combien il a fait Banger pourtant il en a fait il y a qu'un seul personne une seule personne et je suis d'accord c'est un banger il y a qu'une seule personne qui a voté pour Misfits T1 heuuu oh bah j'ai deux T1 non ? je me défends je me défends j'ai deux T1 il en reste un seul putain en fait je suis obligé de le dire parce que si c'est ça il me reste un guess donc je vais dire le DRX CDG bien joué let's go tu les as tous pour terminer t'arrives à chaper des 5 bien joué c'est 61 points et donc là c'est la piquette bien joué bien joué bien joué mec mets deux neurones je mets deux neurones il y en a un il est parti au chiotte et l'autre il est sous la douche quoi il y a plus personne qui communique à l'intérieur j'espère que ça vous a plu parce qu'on le fera pas très souvent ce jeu parce que c'est dur de trouver sans personne j'espère que ça a plu au chat quand même et j'espère que l'émission vous a plu t'inquiète Mimilalé on peut remercier Mimilalé qui est dans le chat merci beaucoup tranquille pour les bugs c'est pas grave mon gars c'était parfait les amis je repasse sur les caméras j'ai mon petit compteur en haut du stream ça fait 4h58 et 25 secondes j'en ai donc meublé pendant 1 minute 30 pour qu'on se dise au revoir parce que je veux qu'on atteigne les 5h 5h de prime les amis j'espère que ça vous a plu on avait prévu 3 alors non parce que ça demandait beaucoup de préparation voilà on voulait juste vous faire une émission un peu plus grande pour fêter le début de la saison ça fait quoi maintenant ça va faire ouais un bon mois et demi que stopwatch a commencé même un peu plus ouais si on compte les vacances encore plus que ça et vous êtes ouais ouais et puis vous êtes de plus en plus nombreux à venir tous les midis et bon en l'occurrence ce soir pour le prime ça fait vraiment plaisir ben on va être avec vous toute la saison donc j'espère que vous allez kiffer j'espère que les invités du jour aussi vous les avez kiffé donc Colombe et Gardoum et évidemment je m'excuse pour lui mais Cro vous voulez venir mais il a vraiment eu un empêchement de dernière minute on l'aura de toute façon on aura l'opportunité de le revoir ouais et voilà 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 on va être ensemble pendant toute l'année toujours pareil les lundis les mercredis et les vendredis à midi pour parler e-sport débriefer les matchs la formule va un peu évoluer parce que maintenant que la saison reprend on va pas mal débriefer des matchs donc on aura des séquences top flop de tel match on va avoir voilà des on va parler un petit peu des différentes ligues on va essayer d'abandonner un petit peu le format récap débat jeu pour évoluer vers quelque chose un peu plus adapté à la saison et à la compétition est-ce que vous avez des choses à dire les gars ? écoute il faut meubler pendant encore 15 secondes non mais c'est pas ça oui c'est bon ça mais juste de revoir aux gens quoi je suis un con donc j'ai enlevé guest star du coup là je ne fais pas semblant d'être buggé j'avoue que là pour le coup l'image est bien frisée on a bien du laser pour la fin de l'émission tu peux revenir en relançant le lien je te l'envoie si tu veux non mais en vrai ça fait très plaisir de faire cette émission de pouvoir en fait discuter et débattre et surtout pas être tout le temps d'accord et néanmoins réussir à en parler dans un environnement avec des fans de League of Legends parce qu'on est mine de rien même si on est les sports numéro 1 on n'est pas si nombreux que ça dans le monde réel donc c'est bien de pouvoir en débattre personnellement moi je trouve ça très stimulant intellectuellement déjà tu vois de pouvoir être là et d'avoir ce genre de discours avec plein de gens maintenant voilà j'ai vraiment hâte de faire la suite j'ai vraiment hâte de voir les matchs du LEC demain et d'en parler avec vous en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux et que et puis qu'on soit de plus en plus à se taper des délires parce que mine de rien après 5 heures si on devait faire le décompte de toutes les conneries et tous les délires qu'on a pu avoir c'est une belle émission je pensais pas qu'on ferait 5 heures d'émission pour être très honnête en vrai moi je m'en doutais à chaque fois on se fait avoir moi je me suis dit en vrai je tape 4 heures tu vois mais je me suis dit en vrai si on tombe sur 5 heures on a vraiment merdé on a des conducteurs ben on a vraiment merdé mais on a pour vous dire d'habitude on a un conducteur donc c'est une shit qui nous permet de suivre l'émission pour pouvoir faire ça proprement et habituellement on prépare une émission de 1h les émissions de base sont des émissions de 1h on ne tient jamais je crois que dans les 20 ish stopwatch on a dû le faire une fois je crois une fois jamais même là on a fait 1h15 tu vois à chaque fois on fait au moins 1h05 tu vois au minimum ça n'existe pas dans 6h il y a Genji DRX ouais putain parce que moi je relève pas vous savez que je fais ma grasse mat là là je fais ma meilleure grasse mat en fait j'ai mes potes qui m'attendent en soirée là je décale en soirée là je suis à 2 minutes donc je vais y aller c'est pour ça oui oui je vais dire au revoir au chat et je vais je vais je vais refiner le peu de travail pour aller rattraper là il faut en plus il faut que je rattrape les potes qui ont pris de l'avance sur la boisson donc voilà ça va être une fin de nuit un peu folklorique mais écoutez on va aller voir les amis ça va être cool messieurs dames merci à tous d'être passés sur le stream on se revoit lundi reposez vous bien ce week-end et voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour absolument je pense qu'il y a pas besoin de mots de la fin des bisous à lundi merci tout le monde 5 heures de live 5 heures de prime c'était génial ciao ciao ciao